Pas mal, pas mal. Donc ça va, tu as rencontré des problèmes techniques, c'est ça, avec ton image tout à l'heure ? Oui, apparemment. Comme j'ai dit, ce n'est pas mon PC de stream, parce que le PC de stream est en train de me lâcher, donc j'ai voulu tenter sur l'autre, parce que ça lagait beaucoup sur l'autre, parce qu'il est en train de me lâcher. Donc j'ai fait un setup en 2-2, il y a deux heures, sur le PC de travail, et apparemment, il y a des petits frits, donc il faudrait que je reteste ça au fur et à mesure. Bon bah écoute, parfait, si ça tourne là, c'est bien. Est-ce que le son est bon pour les gens qui sont là aussi, ça va ? Le son de ma voix, vous l'entendez à peu près, je dois rapprocher le micro, dites-moi s'il y a un bon équilibre entre la voix de Romain et la mienne ? Voilà, est-ce qu'on est bon au niveau du son ? On veut aller le 2 mars, je préviens, quand il commence à parler, après on ne l'arrête plus. Oui, ça, j'ai compris, ça, ça quête plus, on dit. C'est plus que tu avais mis un espace qui casse le lien. Ouais, mais normalement là, ça devrait être plutôt bono sur les liens que j'ai mis. C'est pas mal, qu'est-ce qu'on disait ? À bord tout le monde, bah oui, à bord tout le monde, évidemment. Qu'est-ce que je voulais te dire, moi ? Bah du coup, mince, j'ai enlevé l'onglet que je voulais utiliser tout à l'heure. Bah bah super, le son est parfait, nous dit Astragal, bah super, merci Astragal. Bon bah, parfait. On a encore tué un ours aujourd'hui, apparemment, nous dit. Hum, ouais. À main nue. À main nue, à main nue. Bien sûr. Eh bien, hop, moi je vais reprendre ce que je voulais dire en... Alors du coup, j'ai cassé, j'étais en train de régler mon truc, donc j'ai tout cassé. D'accord. J'ai envie de reprendre ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit, alors où est-ce que c'est que tu m'avais envoyé tout ça, moi ? Les informations, là, que je reprenne tout, je reprends le fil, le fil. Je suis ravi de voir que le flou de l'histoire est une chaîne au minimum aussi brouillonne que la mienne, ça me rassure, en fait. Mais il y a toujours, mais c'est toujours, on est des petites chaînes, hein, toujours on fait des choses, il y a toujours des tests. T'inquiète pas, ceux qui savent, il y a toujours des problèmes techniques, mais c'est comme ça. Mais parce qu'on nous aime, c'est ça qui fait le charme des chaînes. Voilà, on fait le charme. Voilà, et on a des ingénieurs son, ingénieurs son, ingénieurs twitch dans le chat à chaque fois, donc ça me fait, ils sont toujours là pour nous soutenir. Et nous dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, avant de commencer, moi je vais te présenter, et puis tu me diras si tu veux compléter un petit peu. Voilà. Eh bien, en tout cas, je te souhaite la bienvenue à bord du navire du flou de l'histoire, cap vers la culture et la connaissance. Donc, nous sommes aujourd'hui en présence de Laurent, alias L.L. de Mars, peut-être tu me diras d'où ça vient, pour la petite histoire, qui vient d'un petit vidage de la campagne bretonne, vive le cidre et du coup le sous-chaîne. Il y travaille artistiquement dans différents domaines, travail théorique de l'image, publication de bandes dessinées. Ça nous aurait étonnés. Exposition dans le domaine des arts contemporains, musique expérimentale, il a longtemps fait de la scène dans le domaine de la poésie sonore. Dans les décennies 80 et 90, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais aujourd'hui, il se consacre du coup à la création de bandes dessinées, de livres expérimentaux. Et ces derniers, avec son épouse notamment, qui a créé une maison micro, une maison de micro-édition, qui prend désormais le plus clair de son temps. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose ? Oui, ça me paraît plutôt juste. De toute façon, il faut faire court ce genre de choses, parce que ce n'est pas super intéressant. Qui je suis et moi, intéressant, je pense que ce qu'on pourrait ensemble raconter ce soir et les dérives qui pourront être tirées du sujet qu'on s'est donné à traiter. Et ma petite biographie, au fond, n'a pas beaucoup, beaucoup d'importance. La question se pose toujours plutôt en termes de légitimité. Mais d'où sort ce soir pour s'autoriser à parler d'autant de trucs ? Dites-vous juste que mon grand âge suffit amplement pour que j'aie pris un petit peu de temps par-ci, par-là, à faire des bidules qui ne me donnent peut-être pas une énorme autorité pour parler d'histoire de l'art, mais disons quelques pistes qu'on peut travailler ensemble. Si vous trouvez, je dis, trop de conneries, n'hésitez pas évidemment à me le dire. Très bien, en tout cas, comme je disais, j'ai mis le lien vers ta chaîne pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je crois qu'il y en a quelques-uns qui te connaissent déjà, qui sont présents dans le chat, donc merci à eux d'être présents, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on voulait parler un petit peu, et bonsoir du coup, Corbeau, j'espère que tu vas bien. On va parler un petit peu d'autoreprésentation, de culture, d'art, questions un petit peu artistiques, de la peinture aussi, de ces différents éléments, et peut-être introduire sur le sujet, peut-être sur, on parle d'autoreprésentation, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que l'autoreprésentation, à quoi ça correspond, d'où ça vient ? Alors, c'est effectivement la première question qu'on doit poser, c'est quoi notre objet ce soir, et ça veut dire à la fois quelle est sa nature exacte, et à quoi on va la restreindre pour pouvoir en parler, parce qu'évidemment, on ne peut pas en aborder tous les aspects. Les premières fois où la question s'est vraiment posée pour moi de mettre des mots sur l'autoreprésentation, c'est quand j'ai été confronté en atelier avec des camarades, donc j'ai une vie politique, dans un monde militant particulier, situé très à gauche, on va dire, et parmi les questions qui se posaient avec mes camarades, notamment celle de, avant même de la forme à donner à une autoreprésentation éventuelle, de la nécessité ou pas de le faire, c'est-à-dire que la nécessité de se représenter, non pas pour soi-même, à vrai dire, parce que ça n'aurait pas tant de sens que ça, enfin, le caractère introspectif de l'autoreprésentation, il est intéressant, si on essaie de faire une histoire de l'autoportrait à partir d'un certain moment de l'histoire, ou à partir du moment où cette forme va vraiment exister, c'est-à-dire en gros au XVIe siècle, au moment où se crée le corridorio des Médicis, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser, ce n'est pas l'autoreprésentation qu'on fait pour soi-même, l'autoreprésentation réflexive, mais plutôt l'autoreprésentation, la représentation de soi que des super-sujets, des groupes, si vous voulez, des groupes, des états, des nations, des collectifs, la représentation de soi qu'on croit nécessaire de produire, pour de multiples raisons, à l'attention des autres que soi, et notamment, il y a plein de configurations possibles, soit les autres que vous savent déjà très bien qui vous êtes, et il faut leur envoyer une image qu'ils puissent manipuler facilement, pour maintenir quelque chose comme une série de règles de la représentation qui satisfassent les deux parties, soit dans la plupart des cas qui se sont présentés à moi, et notamment à celui de mes camarades, c'est, personne ne sait vraiment qui vous êtes, mais hélas, on commence à vous représenter, et ça devient un vrai problème. Et dans ce cas-là, il faut peut-être prendre en main la question de la représentation de soi. Le cadre qui me préoccupait, mes camarades se regardaient comme des terroristes, et représentés de façon extrêmement grossière, et ce dont ils ne pouvaient que se rendre compte, c'est que ça faisait 20 ans, en gros, que le portrait de mes amis n'était fait que par la police et les journalistes. Et à un moment, on doit se demander sérieusement si on doit laisser son histoire être faite par vos pires ennemis. C'est compliqué, quand même. Donc non. Dans le cadre de petits groupes constitués, comme ça, la question d'une juste, au moins d'une représentation qui ait du sens pour vous, juste, ça reste encore à questionner. Elle est probablement énormément questionnable, au sens où elle naît dans le lieu même qui veut se représenter, donc elle est pétrie de l'idéologie qui la soutient. La question de sa justesse est sujette à caution, bien entendu. Mais au moins, adéquate à l'idée que vous voulez rendre public, pour peu que vous ayez une vie publique. Donc j'ai choisi un exemple pour vous en parler, de cet aspect-là, des petits groupes. Et je n'ai pas choisi mes camarades parce que... Parce que... Je vous ai choisi le franciscanisme et l'usage du crucifix chez Saint-François d'Assise à Assise. Donc ça, on pourrait dire que c'est une image centrale de la question de la propagande, en fait. Qu'est-ce qu'on va produire comme un tissu d'opérateur, de reconnaissance, pour d'autres que soient à travers le monde ? Les raisons qui peuvent naître pour ça, et notamment quand il s'agira de puissances de plus en plus grandes, c'est également les forces symboliques supposées qui vont accompagner cette représentation. Selon que vous êtes une nation ou une église, il y a quelque chose de vous que vous voulez faire passer qui n'est pas que votre message, mais qui est évidemment autre chose, qui est votre place dans le monde. Si vous êtes une nation, il va être beaucoup question de la force d'imposition symbolique dont vous voulez marquer votre empreinte. Ça veut dire aussi que l'autoreprésentation n'est pas qu'un problème... c'est même loin d'être un problème actuel, c'est souvent une projection dans un horizon lointain. C'est comment vous allez construire quelque chose qui va pérenniser votre présence au monde. Comment vous allez faire en sorte de vous survivre dans une image ou une série d'images. Du coup, il y a des choses dont on aurait pu parler un peu et qu'on ne va pas faire, parce que ce n'est pas ma spécialité, j'en parlerai très mal, par exemple. Donc ça, je l'ai dit à Romain, on va peut-être déjà dire de quoi on ne va pas parler en matière d'autoreprésentation. On ne va pas parler de certaines modalités de l'autoreprésentation. On ne va pas parler d'Héraldique, par exemple, qui fait partie du problème, en fait, de la représentation d'une lignée et qui doit rendre compte de sa lente transformation dans l'histoire et être dépositrice, finalement, d'un certain fantasme de généalogie, puis un fantasme territorial aussi, et hiérarchique aussi, des lignées entre elles. Pour les générations suivantes, on parlera surtout d'art, d'histoire et de peinture. Il y a plein de modèles potentiels beaucoup plus... je ne vais pas dire abstraits, mais beaucoup plus allégoriques de votre présence au monde dans des autoreprésentations à partir du moment où vous voulez en donner un opérateur le plus facile, le plus simple possible à manipuler. L'Héraldique en fait partie, mais ça peut être le drapeau pour un groupe, par exemple. On aurait pu faire un live entièrement consacré aux différents drapeaux parce qu'on peut suivre, pour certains d'entre eux, du moins, toutes les raisons qui en ont fondé la forme, le choix des coloris, et en quoi c'est censé rendre compte des singularités de tel ou tel groupe. Par exemple, prendre un exemple simple qui me vient à l'esprit, mais le drapeau qui me vient à l'esprit, il est plus facile de voir comment il s'est constitué parce qu'il est très moderne, c'est le drapeau breton. Et lire le drapeau breton aujourd'hui, c'est lire finalement aussi le programme racial qui travaille sous cette construction très moderne, donc le groupe nationaliste breton qui s'est constitué à ce moment-là, donc dans les années 20. Il y a un désir d'illustration de soi qui ne passe pas seulement par l'incroyable série des publications textuelles, notamment la revue Brésateur, mais évidemment des images qui vont avec. Donc les bretons vont construire un groupe artistique qui s'appelle le Seisbrer, qui va aller faire ses classes, finalement, picturales directement en Allemagne, donc tirer des leçons finalement de ce qui se passe à ce moment-là chez les nazis pour construire un espèce d'art idéal breton exaltant les vertus locales, agricoles et un certain mythe de l'âge d'or. Le drapeau, il est dessiné à ce moment-là, il est dessiné dans les années 20, je crois qu'il est dessiné en 23, il va devenir plus ou moins officiel en 25 par une personne, donc là en l'occurrence c'est Marvin Marshall, et il est inspiré de certaines choses et son inspiration, c'est là où ça devient intéressant de penser à la question de l'auto-représentation comme l'inscription de soi dans une forme de tradition, qui peut être complètement fantasmée, ce n'est pas le problème, mais on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la peinture grecque et de ce que la peinture grecque va représenter comme fantasme pour la peinture de la Renaissance, par exemple, et bien là le drapeau breton, typiquement, il s'inscrit dans une certaine image quand Marshall en parle lui-même, le dessinateur, il dit qu'il est inspiré du drapeau américain, donc on sait déjà que la vision, la construction du monde qui est rêvé, le modèle, c'est un modèle fédéraliste, voilà, donc décentralisé, donc on comprend que cette vision, elle naît aussi d'une horreur du jacobinisme et de la centralité, et puis tout ce qu'on va y retrouver dessus va dire aussi autre chose, à ce moment-là, d'un fantasme, ce n'est pas la même chose le fantasme de naissance, le moment où naît ce drapeau, et après, comment les auto-représentations vous échappent, et comment elles deviennent autre chose, mais au moment où ce drapeau naît, donc il célèbre en quelque sorte, à un certain moment, une relation du nationalisme breton aux autres formes nationalistes, donc pour vous donner un exemple, dans les années 1920, quand Marshall observe la victoire de Mussolini, donc en 1922 ou 1923, fin 1922 ou début 1923, il en parle avec exaltation, et il a déjà le projet de ce drapeau en tête, et qu'est-ce que ça veut dire, cette image pour lui, cette image, elle est centrale de cette vision, il dit, imposer à un peuple une civilisation, un état d'esprit, une langue, et sous-entendu évidemment les images, un drapeau, une peinture, qui ne sont pas parfaitement appropriées à son génie racique, alors racique, c'est le mot qu'on employait à l'époque pour racial, c'est l'abrutir, donc il faut lui trouver une image de soi qu'il n'abrutise pas, et puis du coup, tout ce que ça veut dire, cette construction, c'est un jeu d'opposition fantasmatique entre les barbares latins décadents et une vision de la Bretagne qui serait historiquement nordiste, et le drapeau va se construire là-dessus, donc vous voyez comment il est foutu, il a neuf bandes, il y en a cinq noires pour les évêchés de la Haute-Bretagne, quatre blanches pour ceux de la Basse-Bretagne, mais sachez que dans la première version, il n'y avait pas que des ermines, il y avait six ermines et cinq swastikas, qui avaient cinq croix gammées, qui frappaient donc le drapeau, mais qui frappaient aussi les frontispices de la revue Bresatau, qui est censé vouloir dire Bretagne toujours, mais qui en vérité ne veut rien dire du tout, puisque ce n'est pas le bon mot en breton, mais bon, ce n'est pas grave, c'est des parisiens en fait, donc tout le nationalisme breton est né chez des drôles d'oiseaux, et donc pourquoi une swastika ? Évidemment parce qu'il y a une espèce de fraternité avec les mouvements nationalistes de cette époque, très notamment avec le mouvement flamand, qu'il est lié, et le drapeau porte quelque chose de cette fraternité à ce moment-là, et fraternité pensée comme fraternité raciale, puisque la swastika à ce moment-là, donc la croix gammée, c'est déjà ce que le panzermanisme nazi avait choisi, il avait puisé ça dans la société Thulée, c'est une espèce de société doctrinalement antisémite, municoise, donc c'est très tôt que sa swastika vient habiter le décorum du nationalisme naissant, et il apparaît donc sur des publications bretonnes et sur le drapeau au début. Il est très lié également à l'apparition du triskel, comme fanfreluche tardive de l'armoire à bibelots bretonne qui va construire un peu cette image de soi de la Bretagne, mais le même triskel, vous le trouvez sur, par exemple, sur le bras d'une division SS, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la fin de septième, et vous retrouvez ça encore aujourd'hui chez les fascistes de la WB des Africaners en Afrique du Sud. Donc cette espèce de vision-là, ce qu'on pourrait appeler un matériel symbolique et iconographique, vient exalter des relations d'une représentation de soi avec d'autres représentations auxquelles on s'associe finalement à un moment donné. Donc ça, ce dont je viens de vous parler, c'est des trucs dont on ne va pas du tout parler, même si je viens de vous en parler. Moi, je vais vous parler d'art, de peinture, et on va parler de, j'espère qu'on aura le temps, de quelques fresques, de quelques tableaux et de quelques bâtiments. J'espère qu'on pourra se balader un petit peu en termes généraux de l'Antiquité et de la peinture grecque, jusqu'à Beaubourg si on peut. Évidemment, ça va être des tout petits spots, des tout petits moments et des tout petits exemples. On ne va pas traverser toute l'histoire, mais voir comment, à chaque moment, cette question de l'autoreprésentation s'est posée comme un nouveau problème, qui est à la fois un problème d'affirmation de soi, mais presque toujours un problème de filiation aussi. Voilà, voilà. C'est marrant, j'ai répondu à un peu de chat en même temps. On disait qu'on n'allait pas parler de drapeau et on est parti sur les drapeaux bretons. J'adore, parce qu'au moment où tu dis « Aujourd'hui, on ne va pas parler de drapeau parce que du coup, en fait, non. » Mais par contre, je vais vous expliquer l'origine du drapeau breton, les origines qui remontent. C'est tellement ça qu'on aime et qu'on attend du coup dans le podcast. Et on n'a pas parlé de tes origines, il y avait... Du coup, les gens, je ne disais pas. Mes modos, j'en parlais avant, normalement j'ai des modos, j'ai quand même pas mal de modos en vrai sur la chaîne, mais je crois que là, ils ne sont pas montés à bord, les ventes ont été défavorables pour eux, ils ont oublié d'embarquer. Voilà, ils se pensent qu'ils se sont dit « Non, pas aujourd'hui. » J'en ai une d'ailleurs qui est en stream, donc c'est compliqué pour elle de venir. Donc ça va être bien. Peut-être que j'ai pensé à nommer des nouveaux modos. Voilà, donc si vous cherchez un emploi de modos, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous avez envie d'aider un pauvre streamer à modérer sa chaîne. Il y a de la place parce que les modos ne sont plus là. Comme dit, on a un migo sur la chaîne et il y a une phrase que je dois dire, c'est que les modos ne vont pas leur taf. Eh bien oui, ils ne vont pas leur taf, donc ça fait un point sur le migo. Si vous voulez savoir, d'ailleurs, vous pouvez taper le point d'exclamation « Mingo ». Il y a des choses que je dis qui peuvent vous faire gagner un migo. Pour l'instant, on ne l'a pas encore terminé, alors que ça pourrait se faire. On a parlé des origines un petit peu de l'autoreprésentation, est-ce que peut-être revenir un peu sur l'aspect qu'est-ce que ça signifie peut-être pour les États, les sociétés en fait, pourquoi il y a cet élément qui est mis en avant ? Si on pose la question à travers l'art, puisque c'est vraiment à travers ça qu'on va devoir se poser la question de la place que ça prend d'une façon générale. Alors, c'est compliqué parce que l'art est profondément redéfinitionnel continuellement à travers son histoire, pour dire les choses bêtement, même s'il y a un fil conducteur, c'est presque un fil conducteur exclusivement accumulationniste, qui fait qu'on n'écarte pas de l'idée qu'on se fait historiquement de l'art, tout ce qui l'a précédé, mais pour autant, on ne s'en tient jamais à la définition précédente, on n'arrête pas de l'élargir. Ce qui veut dire que si l'Arnaissance, par exemple, ou même il y a eu l'antiquisme bien avant l'Arnaissance, au Moyen-Âge, par exemple, au XIIe, XIIIe siècle, il y a des périodes antiquisantes, donc pas la peine d'aller forcément jusqu'à l'Arnaissance. On administre très bien l'existence d'un art grec comme principiel de la façon dont considère l'art, mais on y rajoute quelque chose. On y rajoute une dimension qui nous est propre à ce moment-là, et dans ce cas-là, on agrandit la définition de l'art au-delà de celle qui était posée par les règles. Par exemple, à la place que Dieu, le Dieu central des monothéistes, va y prendre, évidemment, absente des propositions grecques, vous pouvez vous en douter, pour autant, comme on le fera beaucoup en philosophie, d'ailleurs, il y aura une vraie administration de ce sens venant du passé, tout en lui adjoignant des perspectives nouvelles. Le XVIe va y apporter ses perspectives humanistes, etc., etc. L'idéalisme allemand va y apporter d'autres perspectives, le romantisme d'autres, et la définition de l'art ne va pas cesser de grandir. Donc, on va quand même essayer de trouver quelques fondamentaux et quelques invariants, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que même le vocabulaire, quand il a l'air d'être le même, se réfère souvent à des réalités différentes. Ça n'aide pas, si tu veux, à savoir de quoi on parle. On va quand même essayer de voir quelle promesse l'art apporte à une nation, par exemple, puisqu'on va souvent en parler, en état. Disons que là, il est à la fois valeur et porteur de valeur. Donc ça, c'est assez intéressant, évidemment, pour un pouvoir. Il est valeur en soi, c'est-à-dire reconnu comme zone d'une expression singulière de l'intelligence collective, puisqu'on y reconnaîtra, même si on reconnaît très tôt, l'idée de l'artiste singulier. Il ne faut pas attendre l'art d'essence pour qu'on commence à attendre, par exemple, de tel ou tel enlumineur du 13e qui fasse 1000 kilomètres pour aller faire un truc là-bas, ou tel sculpteur, c'est plutôt qu'on va mobiliser. Donc on sait reconnaître un savoir-faire, une personne, etc. Mais l'art comme pensée est représentation à la fois d'une certaine idée de l'intelligence collective ou une émanation d'une intelligence beaucoup plus forte encore. On parle beaucoup du Deuspector, donc du dieu peintre. Et on pourrait dire que de façon presque symétrique, quelque chose de cette opération divine est conçu assez tôt via des théologiens du 13e qui commencent déjà à évoquer cette idée d'une circulation finalement de puissance entre le modèle de la création divine et la création artistique. Quelque chose circule, évidemment, avec cette déchéance de la créature devant son créateur. Il y a une hiérarchie, il ne faut pas déconner, on n'a jamais regardé un peintre comme un dieu au 13e siècle. Mais on y reconnaît le dialogue d'une puissance en tout cas qui y travaille et du coup, on reconnaît à l'art toutes sortes de forces. Donc, la question de ce que les images, parce que moi, je ne vais pas vous parler de musique parce que ce n'est pas ça dont j'ai choisi de vous parler ce soir. On va parler vraiment des images, beaucoup, en étendant la question de l'image à celle des constructions architecturales, mais elles sont porteuses en elles-mêmes d'une valeur qui est la valeur centrale dans sa capacité à faire apparaître quelque chose de distant. Donc, vous imaginez tout le bénéfice, par exemple, qu'une société chrétienne peut trouver qui fonde finalement son existence sur l'idée d'une relation du père au fils qui est une relation d'image. Le fils est semblable au père comme une image. C'est quelque chose qui va être dit par les premiers pères de l'Église. Vous trouverez ça chez Athanase, chez Hilaire de Poitiers. C'est une idée très précoce, si vous voulez. L'art du coup est porteur de cette potentialité. Il est porteur aussi d'une autre opportunité, par exemple, pour les chrétiens, c'est de rendre perceptible et commensurable quelque chose qui est invisible et incommensurable. Donc, en gros, les sujets fondamentaux de la chrétienté vont pouvoir trouver une place dans l'espace sensible qui gagne une certaine immédiateté. Voilà. Donc, je ne peux pas dire une certaine intelligibilité. Les tableaux sont aussi, je dirais, opaques à l'intelligence que le sont les textes saints, mais ils participent d'une présence sensible qui est considérée comme importante à ce moment-là et qui est une forme d'incarnation, si vous voulez, on peut regarder ça comme ça. Et, évidemment, pour un État qui est État chrétien, il y a la double valeur du coup d'apparition qui est de faire apparaître simultanément la valeur centrale du christianisme portée par la peinture qui est cette force d'apparition et la valeur de l'État qui est quasiment consubstantielle finalement à cet endroit-là pour les États chrétiens. Donc, l'art comme valeur, c'est ça. Et, évidemment, du coup, deuxième chose, il est porteur de valeurs. C'est-à-dire qu'on peut y injecter toutes sortes d'autres valeurs spécifiques qui en font à la fois un objet et un trajet. Donc, ça, c'est... À part la christianisme, c'est très remarquable. Vous pouvez imaginer que les œuvres d'art peuvent tout simplement être partie prenante dans la présentation immédiate d'un programme idéologique avec cette force impressive, saisissante, stupéfiante, émerveillante qui est une évidence pour les... depuis toujours devant les images. C'est même une des choses qu'il leur sera reprochée dans l'Antiquité si Platon a des mots très durs à l'égard des images. C'est que, pour lui, s'il travaille fondamentalement cette falsification, une espèce de maquillage du vrai monde, des vérités, du monde des idées qui apparaît dans le monde sensible sous une forme dégradée, stupéfiante, un peu manipulatrice. Si on évoque tout à l'heure Pline l'Ancien, on verra que c'est des choses que Pline maintient quand il parle de certaines catégories d'images plutôt que d'autres. Il en parlera à peu près dans des mêmes termes, falsification, mensonge, exibérance, etc. Donc là, valeurs et porteurs de valeurs. Donc il y a des valeurs qui sont des valeurs de l'objet lui-même, mais aussi des valeurs du trajet qu'il a. Et donc les programmes idéologiques, je pense par exemple, un exemple saisissant, mais c'est la peinture jésuitique par exemple. La peinture du père Pozzo à Rome, sur les plafonds magnifiques de San Ignacio, porte le programme missionnaire et donc une expansion coloniale de la parole mais qui est lisible comme vrai programme à cet endroit-là d'une certaine forme du christianisme qui est donc la vision jésuitique finalement du transport de la parole tout autour du monde. C'est une vision extrêmement prosélite et assez colonisatrice. Et sinon, évidemment, on dit que l'art est aussi une valeur, il est une valeur matérielle. Ça c'est une chose dont on a conscience très tôt. il y a des choses que vous pourriez quand vous lisez Pline par exemple, j'ai le souvenir d'une statue qu'on devait attribuer à Praxitel qui avait été recouverte d'or. Alors je n'ai plus le texte exact mais tout ça se trouve dans le livre de Pline consacré aux arts donc ça doit être dans le livre 35. Et la question de sa valeur matérielle et de sa valeur artistique elle est disputée de façon assez intéressante. Elle va nous amener à nous poser des questions sur la dispute qui existe entre ces deux statues de la valeur où une très belle statue de Praxitel aurait été dorée à cause de l'orgueil et de la vanité de Néron qui voulait rajouter une valeur matérielle à une valeur artistique. Et ce qui est dit par Pline c'est qu'une fois Néron mort on a ôté l'or qui semblait une valeur superflue à la beauté de l'oeuvre de Praxitel et que la statue même griffée par l'arrachage de l'or était dix fois plus belle qu'au moment où elle emportait. Donc ça veut dire que oui il y a des valeurs matérielles mais des fois la valeur matérielle dialogue étrangement avec la valeur symbolique. Pour vous donner un exemple intéressant à la période de... alors c'est Charles c'est Charles VI le roi fou c'est ça le bal des ardents je crois que c'est ça je dirais ça tu me corriges si je dis une connerie mais... Ouais mais t'as pas précisé quelque chose tu parlais de Pline peut-être précisé c'est Pline le jeune Pline l'ancien Pline l'ancien c'est dans l'histoire naturelle de Pline l'ancien donc donc l'oncle de l'autre oseau le... Dans la peinture pardon la sculpture en rond de bosse dorée de cette période de Charles VI donc on est au tout début du 15ème vraiment au tout début 1410 et des brouettes quoi on fabrique des statues en rond de bosse de porcelaine qui sont dorées mais là où c'est fascinant c'est qu'elles sont dorées et recouvertes d'émail c'est-à-dire que l'émail cache l'or et l'émail cache l'or par un jeu extrêmement subtil et intéressant de valeur symbolique et de valeur matérielle Astragal nous dit oui c'est bien Charles c'est gentil merci Astragal est-ce qu'on va digresser vers la musique avant la fin du live devant Astragal je ne crois pas normalement non si on parle de Louis XIV ça va être difficile de ne pas parler parce qu'on va parler de Versailles de ne pas parler de musique et de danse mais on va essayer quand même de resserrer on a une petite prédiction en cours il reste une minute si on parle de musique ou pas donc voilà vous pouvez tenter le coup si vous voulez gagner ou pas des doublons c'est trop jamais parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas de drapeau et au bout de 30 secondes on a parlé de drapeau donc il y a peut-être moyen autant oui qu'on gagne des doublons excuse-moi sur la chaîne avec les doublons vous pouvez choisir tout ce qu'on fait les raids les sujets enfin bref donc il y a moyen de prendre le contrôle du navire avec cette prédiction je dis ça je dis rien d'accord parlons encore un tout petit peu de ces valeurs matérielles certaines peuvent être porteuses par exemple de valeurs extrinsèques donc qui disent quelque chose de ceux qui les possèdent ou les font faire par exemple quand vous voyez apparaître le rouge de Cocheny à certains moments intensément dans des tissus ou dans des œuvres elles portent en elles l'histoire des colonies elles portent en elles ce nouveau rouge qui vient des colonies de ce qu'on appelle l'Amérique encore à l'époque et donc elles disent quelque chose de tout l'univers dans lequel évidemment ces couleurs peuvent apparaître la question de ce que les couleurs portent comme valeur matérielle c'est un truc qu'on a déjà vu en live sur la chaîne bande dessinée à propos du bon de commande on va dire ça comme ça mais ça s'appelait un prix fait au 15e siècle d'Anguère en carton où on voit un listage très très précis des chartreux qui lui ont commandé son immense couronnement de la Vierge et matériau par matériau parce que là on n'arrive plus à la valeur extrinsèque mais bien la valeur intrinsèque que peut porter une œuvre avec par exemple des pigments extrêmement chers comme la Malachite le Lapis de Lazuli l'Azurite ou avant parce que là je vous parle du Moyen-Âge tardif mais si on prend les œuvres médiévales antérieures les premiers tableaux par exemple sur Panomobile ce n'est pas les premiers de l'histoire il y avait des tableaux sur Panomobile dans l'Antiquité mais avant qu'on ne refasse les tableaux sur Panomobile donc assez tardivement au début du XIIe et bien on avait un usage un usage que vous pouvez retrouver aussi sur les reliquaires ou d'autres objets qui était de parsemer les tableaux de cabochons de pierres précieuses c'est très présent dans les œuvres romaines par exemple donc là vous voyez apparaître cette valeur intrinsèque une œuvre peut porter tout ça elle porte des discours elle porte des symboles elle porte de la valeur matérielle de la valeur de transport elle est donc comment dire une grande puissance d'actualisation c'est-à-dire une puissance de mise en branle de valeurs distantes et insaisissables un état une nation un groupe un collectif de le rendre embrassable par l'intelligence par le regard et analysable par toute une série d'opérations symboliques plus ou moins subtiles et distanciées donc voilà tout ça ça nous permet aussi de rendre compte d'autres choses de nous du point de vue des spectateurs que nous sommes et qui est assez intéressant c'est c'est qu'on comprend mieux le matériau donc enfin c'est plus simple de mon point de vue de comprendre le matériau au sens d'Adorno donc toute cette espèce de trame constituée à la fois de la matérialisation d'une époque à travers les artefacts et les objets qu'elle fait donc ce qu'on pourrait appeler la poésie de cette période et aussi les corps qui ont produit ces choses et qui s'y expriment et y apparaissent d'une manière ou d'une autre soit en tant que corps figurés mais soit tout simplement parce que leurs manipulations leurs activités leurs arrogements leurs sociétés sont assez lisibles dans le monde des images il y a quelque chose d'assez saisissable assez simplement et de façon on va dire moins une façon d'archiviste que la constitution d'une série d'opérateurs en fait on comprend mieux le système que les objets du système grâce à une image une architecture etc d'un seul coup vous éclate au visage un objet qui porte en lui finalement tous les courants qui traversent son époque voilà donc ça c'est à quoi l'autoréprésentation sert pour nous pas pour ceux qui les font mais comment elle peut être précieuse pour nous amateurs d'art ou amateurs d'histoire alors évidemment toi tu me parles de la question de la nation par exemple ça pose des problèmes de toutes sortes qui sont souvent des problèmes théoriques et intellectuels puisque comment dire on peut déjà se poser des problèmes intellectuels depuis la source c'est à dire depuis la cause de ces auto-représentations qu'est-ce que ça suppose par exemple comme relation d'un pouvoir imaginons une nation enfin avec tous les sens que ça peut recouvrir parce que évidemment selon les époques on n'a pas affaire tout à fait aux mêmes constructions de l'état ou de la nation donc cette auto-représentation va beaucoup dépendre aussi de ces configurations par exemple il est évident que le caractère national et géographique qui est une évidence pour une nation contemporaine elle ne peut pas être une évidence au moment du Saint-Empire germanique la question de la géographie est quand même c'est assez morcelé on va dire donc l'idée d'une unité géographique représentable qui fasse partie directement de l'auto-représentation n'aurait pas de sens elle n'a pas de raison d'apparaître donc ça va forcément de ce côté là être quelque chose de beaucoup plus diffus donc à chaque fois qu'on avance dans l'histoire et qu'on a des formes de pouvoirs différentes ça aussi ça va être diffus donc qu'est-ce que le pouvoir à tel ou tel moment connaît de son temps prétend connaître de son temps pour prétendre d'une certaine manière incarner l'époque dans laquelle il s'affirme lui-même comme tenant les rênes si vous voulez de cette extension de soi et si on prétend connaître son temps et le représenter donc on a on a pu souvent voir sur la chaîne de bande dessinée combien par exemple le fantasme de tenir la langue française pouvait habiter le 17ème et le 18ème siècle et l'habiter depuis toute petite portion de ce que ça peut bien vouloir dire de la société donc en gros une poignée de gugus répartie géographiquement dans tel ou temps l'endroit que ce soit à Port-Royal ou à Versailles prétend incarner la langue française toute entière donc la question de la connaissabilité elle dépend intégralement aussi de ce que l'on juge nécessaire d'être connu ou pas et ensuite comment on rencontre de ce connu à supposer qu'il soit connaissable puisqu'il va s'agir souvent beaucoup moins d'actualiser de réifier l'inconnaissable et notamment parce qu'il est souvent inimaginé les jansenistes de Port-Royal ne croient pas nécessaire d'imaginer toutes les formes de discours qui sont tenus sur le territoire à un moment même ils s'en foutent complètement en fait il y a une toute petite portion de ce qui parle dont on tient compte pour constituer une certaine image de la langue par exemple alors plutôt que de restituer cette réalité est-ce qu'il n'est pas plus simple de la créer ce que fait l'auto-représentation c'est de jouer sans cesse avec ça quitte à évidemment créer de toutes pièces aussi des formes artistiques pas façon de parler on ne crée pas vraiment des artistes mais on peut tout simplement trier ce qui vous semble au diapason de l'idée que vous faites de vous-même en tant que pouvoir donc ça va être le cas par exemple de la construction de toute la vie intellectuelle humaniste autour des Médicis à Florence au 15ème siècle qui sont triés sur le volet bon, pas bon donc par exemple tu as des artistes assez géniaux mais qui incarnent pas bien la vision albertienne donc on va laisser de côté un artiste aussi merveilleux que Benozzo Gozzoli parce qu'il ne sonne pas assez moderne à ce moment-là pour incarner la vision tu vois au loin que se fait la cité-état de Florence à ce moment-là d'elle-même c'est entallé entre les mains en tout cas quand le pouvoir intellectuel est entre les mains de Laurent de Médicis donc on écarte on choisit on trie et ça vient configurer ce qui devient finalement une espèce d'aporie enfin de non-sens si tu peux faire c'est qu'on crée un objet qui est censé rendre compte de quelque chose qui lui préexiste tu vois bien qu'il y a une contradiction dans les termes et cette contradiction je dirais qu'elle est au travail dans toutes les représentations des nations par elles-mêmes les mythes nationaux reposent sur une sorte de bricolage de l'éternité tu doutes bien que les pouvoirs ne se pensent pas dans leur mort même si au fond même si au fond ce bricolage laisse toujours supposer que cette incroyable intensité des productions d'auto-représentation laisse entendre si tu veux quelque part la nécessité de se penser dans une pérennité largement extensive c'est comme si on jouait à j'y crois j'y crois pas je sais que je suis éternel parce que évidemment je suis éternel notre pouvoir est éternel sous cette forme il ne changera jamais et ça tous les états le croient quand un état comme notre état par exemple produit des sociétés une société de surveillance avec des dispositifs extrêmement complexes de caméras et de surveillance de chaque citoyen il se rêve éternel parce que s'il ne se rêvait pas éternel il ne fabriquait pas des objets qui pourraient détruire toute forme de résistance à venir si l'état devient fasciste il ne serait pas assez débile pour faire ça on est d'accord donc il se croit il se croit éternel il produit des choses qui sont évidemment délétères si jamais l'état change de forme c'est à dire que l'état semble jamais avoir connaissance de l'idée qu'il y a eu d'autres formes d'état avant lui et qu'aucun n'a survécu c'est bizarre c'est comme ça en tout cas il ne doute pas les états les constructions centrales comme ça il ne doute pas de laisser du sens toujours celui de l'action des actions et des idéaux qui motivent tout ça mais en fait ce qu'il laisse pour nous c'est des archives c'est des archives que plus aucun corps matériel physique charnel n'habite et des images des constructions des statues des tableaux des fragments surtout tout ça par ailleurs des petits bouts de trucs qui nous permettent à notre tour de fantasmer quelque chose sur la base de ces auto-représentations et d'en tirer de nos représentations si ta spécialité c'est l'antiquité je pense que la question du fragment te parle très bien parce que le matériel avec lequel on travaille n'est particulièrement non seulement morcelé mais évidemment réécrit reconstitué retripoté etc il y avait une remarque sur ce que tu viens de dire moi je suis déjà je suis fasciné par ta capacité à enchaîner sur les sujets et à faire des liens entre les différents éléments sur ces questions je trouve ça assez fascinant et on vous disait moi je dis d'habitude je prépare des questions j'ai des questions préparées pour enchaîner les choses et en fait là on me dit en fait c'est une perte de temps Eldemars il connait déjà tout sur le sujet il n'y a pas besoin de questions il arrive à s'enchaîner tout seul il fait lui-même ses propres questions et il répond aux questions lui-même c'est quand même assez pratique pour quelqu'un qui veut faire une interview et discuter avec moi je dis nickel j'arrive comme ça je mets les pieds sous la table je pose des questions il répond aux questions et bah on arrête on fait comme ça il y avait une question qui était intéressante il faut plein de vannes je pense que le chat je trouve ça extrêmement de continuer comme ça moi ça me fait sourire ça me met de bonne humeur on me disait j'étais pris en otage je me gratte le nez je fais non non ça va je suis pas pris en otage moi j'écoute avec attention tu parlais justement je suis d'accord avec toi sur la question que les états se pensent éternels bon t'as fait je vais pas faire des parallèles mais il y a un état qui était d'inspiration du coup de la Bretagne qui se croyait éternel qui a malheureusement pour lui et heureusement pour nous n'a pas été éternel on le mentionnera pas ici mais on disait c'est l'inverse avec peut-être les civilisations qui elles savent qu'elles ne sont pas éternels est-ce que tu fais un lien entre ces deux éléments que les sociétés elles qui se veulent éternels qui se pensent éternels mais les civilisations eux qui se savent pas éternels alors le truc c'est que les civilisations en fait n'existent pas en tant qu'objet producteur d'autoreprésentation c'est à dire qu'en gros quand une autoreprésentation civilisationnelle existe c'est parce qu'elle a été prise en main par une nation qu'une nation se pense représentative d'une civilisation elle est elle-même pour elle-même une incarnation de telle ou telle civilisation c'est là à laquelle tu fais allusion à l'instant les nazis précisément tu vois s'imbriquent vraiment dans une certitude d'un mythe pan-germaniste nordiste qui trouve ses propres causes dans une religion civilisationnelle donc là on parlait tout à l'heure j'évoquais la société de Thule qui va plus ou moins fonder l'idée d'une race aryenne originelle vivant en hyperborée on voit bien une cause imaginaire civilisationnelle qui là pour le coup est vraiment imaginaire mais est-ce que toutes les civilisations ne le sont pas c'est une question compliquée pour moi j'ai du mal à voir la civilisation comme autre chose qu'un bricolage tardif susceptible de servir de socle à l'autoreprésentation justement mais peut-être que tu as un tout autre avis sur la question tiens avant de continuer il y a une question moi j'ai pensé à cette question qui vient d'être posée c'est la différence entre civilisation et société comment tu différencies les deux alors c'est compliqué ça dépend vraiment du domaine avec lequel on approche la question de la société et de ce qu'on veut faire rentrer dans tout ce qui fait ou ne fait pas société j'aurais tendance à regarder la civilisation comme un a posteriori je vois toujours quelque chose dont on peut observer les agencements tardivement en tant qu'on considère que après coup des grands invariants ont marqué telle ou telle organisation comment polyculturelle mais unifiée par des grands courants qui les traversent je sais bien qu'on a tendance à imaginer pour soi-même qu'on participe d'une civilisation mais on serait bien incapable en fait de lui donner des traits vraiment unifiés tu vois si aujourd'hui on essayait de parler pour l'organisation par exemple du grand réseau économique guerrier qu'en représentent les grands pays capitalistes entre eux on serait bien en peine d'en parler en tant que civilisation on ne reçoit pas de quoi on parle vraiment 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 et pour qu'il y ait auto-représentation il faut quand même qu'il y ait un minimum de possibilités d'un super sujet pour se reconnaître c'est à dire se reconnaître d'une certaine manière des contours un peu définissables c'est à dire des limites une société pour moi échappe aussi à tout contour c'est vraiment l'objet pour le coup de l'analyse structurelle qui déborde très largement toutes les tentatives qu'on pourrait faire pour les faire rentrer dans tel ou tel mythe national par exemple c'est vraiment une série qui peut être cernée avec des usages avec des tropes avec peut-être des méthodes économiques religieuses etc mais qui est composée finalement de tous les corps qui la font vivre avec par à travers et contre c'est à dire qu'une société pour moi elle contient aussi l'anomie c'est à dire tout ce qui se refuse à elle et qui ne s'extrait pas d'elle qui font partie finalement du paysage bigarré hétérogène et insaisissable des actions dont les quelques invariants qui peuvent être trouvés seront plutôt des invariants posés par la nécessité de les observer tu vois par exemple je pense que peut-être je me trompe je me dirais pour un linguiste une société va être essentiellement suturée par le fait de langue et c'est sous cet angle qui va aborder la question sociale par tous les faits de langue et les faits de langage qui articulent les corps entre eux à tel endroit et à tel moment je ne peux pas penser une société au-delà de cette représentation par exemple je ne peux pas avancer la société médiévale pour moi c'est impossible je peux comprendre que si on est en train de parler sérieusement du 15ème siècle à tel moment on va trouver des organisations économiques intellectuelles théologiques guerrières qui travaillent ensemble quand je dis travailler ensemble comme force je ne veux pas dire par là que dans une guerre les deux pôles travaillent ensemble à faire la guerre ce n'est pas l'image d'un travail collégial je veux dire que je soulève et se poser ensemble des questions sur les caractéristiques de ce moment et de cette organisation quels sont les faits de société qui nous permettraient par exemple de les discerner d'un autre moment d'une autre région du monde il s'agit peut-être à chaque fois qu'on veut faire se donner l'image d'une société de fabriquer finalement des limites à notre objet d'étude voilà donc pour moi la société c'est très vivant oui vas-y ouais non je ne t'entend pas c'était pertinent il y avait justement Farid qui complétait un petit peu qui était d'accord avec toi justement si on définit les grandes lignes après comme on dit le point d'étude c'est si tu es linguiste si tu es géographe si tu es sociologue si tu es politologue tu verras les différentes dénominations entre société et civilisation mais dans les grandes lignes on disait que la civilisation c'est plus intemporel c'est plus un recoupement tu as l'effet culturel tu as l'effet sociétal tu as l'effet géographique tu as l'effet les coutumes les us la langue qui en font partie donc c'est plutôt intemporel la société c'est plutôt défini notamment les invariants qui sont dans la civilisation qui ne sont pas dans la société qui est plus dans un fait dans une zone géographique délimitée avec une période délimitée si on a après comme on dit ça va dépendre si ton sujet d'étude tes connaissances et de ton point de vue que tu veux orienter je ne sais pas si ça du coup ça répond un petit peu à la question qui était posée par Akator sur ces différences entre société et civilisation du coup tu mets le doigt sur un truc que je n'ai pas formulé comme ça mais qui peut être intéressant à réfléchir ensemble c'est qu'une auto-représentation suppose pour une société qu'elle se penche au moins momentanément comme civilisation c'est à dire que pour pouvoir exister pour ça que je disais qu'elle laisse de côté tout ce qui lui est inconnaissable soit en bricolant de la pure actualisation symbolique de soi soit en laissant de côté tout ce qui lui paraît parasitaire à son image en gros elle produit un peu artificiellement une série d'invariants et de ce fait on pourrait dire ça un état une nation dans ses mouvements d'auto-représentation tend en fait à se dessiner en auto-portrait d'une civilisation mais tu vois bien qu'on a affaire précisément au caractère un peu chimérique tu vois de cette tentative parce que les auto-représentations comme finalement les civilisations s'achèvent en représentation dont les tentatives d'auto-représentation en fait ne sont que des éléments c'est ça qui est amusant c'est que ce que nous avons entre les mains comme représentation outrepasse très largement la série des invariants que tel pouvoir aura voulu installer pour s'auto-représenter puisque nous nous connaissons la fin de l'histoire qui nous a été racontée et mieux encore nous pouvons étendre le fait d'auto-représentation à toutes les autres auto-représentations qui lui sont synchroniques donc à partir de là nous ne vivons pas de l'intérieur ces objets historiques avec cette puissance qui les animait à exister et à apparaître en tant qu'auto-représentation plus ou moins civilisationnelle on les voit comme des éléments de représentation parmi plein d'autres qui auront tenté plus ou moins adroitement l'auto-représentation tu vois qu'est-ce qu'il reste des égyptiens comme force active vivante dans le monde des représentations essentiellement des images leurs dieux sont morts leur équivalent sur terre n'évoque plus rien pour nous les pharaons leur organisation urbaine sont des fantômes en petite maquette de bois etc etc qu'est-ce qu'il reste des humains du Magdalénien des images sur les grottes de la cou et puis essentiellement nos fantasmes je vais t'interrompre deux secondes pour remercier Astragal merci beaucoup je n'ai pas mes soundboard parce que je ne suis pas sur le bon stream mais merci donc je vais t'envoyer du coeur comme ça parce que je n'ai pas elle vient d'offrir un petit abonnement du coup à Suze Arrénier qui passe du rang de moussaillon à celui de Matelot merci pour l'abonnement offert ça fait extrêmement plaisir Suze bienvenue Suze Suze reviens quand tu veux parce qu'avec Farid vous êtes on fire sur le stream et bonsoir on a un modo qui est arrivé au bout de ça fait combien de temps qu'on est en live ça fait une heure au bout d'une heure on a un modo qui est arrivé let's go parfait enfin un modo incroyable donc modo tu peux faire un truc incroyable on va pouvoir épingler la chaîne de bande dessinée c'est juste ça voilà parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure voilà tu peux faire ça s'il te plaît si belle-pierre merci d'être présent j'espère que ton live s'est bien passé je vais t'interromper je sais plus si t'es là parce que moi j'avais une question pertinente pour toi justement tu parlais d'autorepresentation je sais pas si t'avais tu voulais compléter sur ta réponse bah va ouais tu parlais des sociétés antiques et il y a quelque chose qui est très pertinent dans l'autorepresentation tu disais que ce qui restait c'était un petit peu pas grand chose parce que civilisation on a perdu beaucoup de choses et qu'aujourd'hui elles n'ont plus la même signification que ce soit au niveau des religions etc mais par exemple au niveau de ce qu'on veut se contenter à l'art à la culture peut-être la sculpture aussi l'autorepresentation qu'elles ont voulu n'est pas celle qui nous a été transmise je prends justement les bâtiments la couleur des bâtiments les peintures les sculptures qui restent de marbre qui on a ce choix qui a été fait notamment dans certains jeux moi j'en avais parlé notamment d'un sincré d'Odyssée qui est un bon exemple où on a pris un parti pris de dire que tout était blanc mais on sait très bien que tout n'était pas blanc qu'il y avait des couleurs il y avait des pictogrammes qui avaient une signification et qui du coup n'était pas donc son passé qui était rendu mais par manque de connaissance par manque de savoir on ne sait pas exactement donc on prend en partie pris que c'était comme ça et je pense qu'il y a cette différence peut-être dans l'autorepresentation qui nous est parvenue qu'on n'a pas la bonne connaissance et même vision de comment ils ont voulu s'autoreprésenter eux ah oui on regardera un peu de peinture antique parce que je vous en ai amené quand même parce que je pensais que ce serait intéressant de voir à quoi ça ressemblait vraiment et on n'en sait pas à grand chose surtout de la peinture grecque on connait un peu la peinture romaine mais la peinture grecque en fait on la connait essentiellement par des ekphrasis c'est à dire des descriptions et pour l'exemple que tu prends c'est pas un manque de savoir autant qu'une volonté d'un savoir c'est à dire que la beauté grecque classique donc qui est la plus citée donc celle plutôt du 5ème siècle cette beauté là elle est passée par le crible de fantasmes tardifs qui n'ont pas voulu pour des raisons qui sont idéologiques et voir la couleur qui y était cette idéalisation est principalement passée alors il n'y a pas que si tu veux il n'y a pas que la renaissance mais c'est plutôt plus tardif c'est plutôt l'idéalisme allemand qui a beaucoup insisté à perpétuer l'idée d'une Athènes blanche éclatante parce que précisément les caractères un peu trop métèques de la peinture bariolée étaient inadmissibles à l'idéalisme allemand de cette période et je dis c'est à dire que la question des coloris dans l'antiquité a été l'objet d'une véritable guerre entre le 18ème et le 19ème siècle entre les différents théoriciens même quand des gens comme Quattromère de Quincer allaient sur place gratouiller dire mais écoutez il y a plein de couleurs en fait sur ce bas-relief ils étaient reçus peu chaudement et tous les tous les trucages idéologiques qui pouvaient être inventés pour nier cette évidence sont absolument incroyables donc ça c'est un un long débat qu'on pourrait avoir sur la couleur mais là si on rentre là-dedans ce soir on en a un pour 6 heures si la question vous intéresse j'ai un bouquin qui sort là à la 5ème couche qui s'appelle dessiner et qui n'est consacré que à cette question dessin et couleur de l'antiquité jusqu'au 19ème siècle comment ces deux questions sont prises dans une tenaille idéologique où la couleur a une place particulière et comment cette place est disputée et disqualifiée notamment au nom d'une espèce qu'on pourrait dire de platonisme originel pour aboutir évidemment à des formes d'idéalisme plutôt nationaliste et plutôt nourri d'une certaine pour le coup auto-représentation complètement lavée de toute origine métèque c'est vraiment il n'en était pas question de se voir en sauvage bariolé du sud donc il a fallu inventer une Athènes qui reste chevillée à la longue histoire qu'on s'en fait et de tirer parti de certains textes notamment ceux de Pline l'ancien où Pline dit des choses qui sont déjà plus ou moins vraies à l'époque où il parle de la peinture grecque et qui vont servir finalement pendant longtemps de prisme à travers lequel on va regarder Athènes comme chose blanche et ça va durer longtemps et ça va durer jusqu'à aujourd'hui on a encore comme tu le dis dans certaines représentations actuelles dans les jeux ou ailleurs une représentation d'Athènes incroyablement blanche alors c'est très drôle et finalement dans ce blanc on entend résonner depuis nos années 2020 plein d'autres choses et elles sont toutes vraies c'est qu'effectivement il ne fallait pas que ce soit blanc il fallait aussi que ce soit blanc voilà mais bon même quand on croit leur trouver des vertus documentaires aux représentations sur la base déjà d'un premier fantasme qu'est-ce que le documentaire donc on a un premier fantasme qui est un fantasme de ce que c'est que faire un document ou rendre compte de quelque chose mais il ne faut pas oublier que déjà elles étaient elles-mêmes tressées de conception du monde d'idéologie établies dans un monde de production mais qui était lui-même porteur de choix idéologiques alors évidemment sur la stature grecque pour le peu qu'on en sait on ne va pas s'amiger moi je ne vais pas conjecturer je ne vais pas faire le malin je sais le peu de choses que j'ai entre les mains et je m'en satisfais avec prudence mais si par exemple vous imaginez qu'on veuille reconstituer dans un siècle ou deux les années 30 du 20ème siècle à partir du cinéma de la période des années 30 du 20ème siècle de quelle réalité comportementale vestimentaire orale verbale énonciative rendre compte de ces films le comportement des corps les glissements les uns contre les autres les rapports sociaux les rapports entre les hommes et les femmes est-ce que les maquillages parfaits de Lorraine Bacal rendent vraiment compte de la vie des femmes des années 30-40 est-ce qu'elles rendent mieux compte de ça que la crudité des situations du néo-réalisme italien ne peut rendre compte des années d'après-guerre de la vie italienne en fait non il y a une idéalité qui travaille toutes les périodes donc toutes les représentations que ce soit même des vêtements des coiffures etc on a pris l'habitude de travailler avec les images en supposant qu'elles sont le reflet de leur époque méfiance on n'aurait pas idée de la vie urbaine de 2023 là en ce moment juste si on utilisait des magazines sophistiqués de mode parce que personne ne s'habille vraiment comme ça dans la vraie vie donc il y a plein de choses qui dans un film pourraient nous permettre de resituer mais comment on fait quand on aborde la question pour des miniatures du 14e siècle on voit toutes les limites là de notre propre connaissabilité des objets que nous manipulons donc voilà à peu près aussi une chose dont on doit tenir compte quand on parle des auto-représentations et ça va être ce qu'on va faire ce soir en abordant quelques auto-représentations c'est garder aussi tout ça en tête c'est que évidemment tous les rêves qui les animent tous les fantasmes de soi qui animent ces auto-représentations sont fissurés par énormément de choses et cette faiblesse des représentations à rendre vraiment compte d'une réalité tangible dans son hétérogénéité dans ce qu'Hierkegaard appelait l'infini variété des possibles mais c'est aussi ce que ça nous offre comme richesse de les condenser à nous devant ces condensations qui sont des chimères en fait qui sont des monstres comme je sais pas comme les centaures ou les hippogriffes le sont il faut trouver dans ces condensations une matière pour penser à quelque chose à la fois d'une époque et du fantasme qu'elle a d'elle-même à ce moment-là et dénouer quelque chose de tout ça donc on peut dire pour faire court que pour qu'une auto-représentation existe il faut une entité un super sujet qui s'affirme et qui désire s'affirmer comment une nation quand elle existe ou un empire ou une cité-état ou un mouvement un mouvement humain collectif la commune un groupe d'artistique une religion qui existe dans des rapports de force réels et symboliques dans le monde et la grande question évidemment qui va nous habiter c'est qui rédige qui décrit qui peint qui discrimine les pans de réalité et de nécessité est-ce que c'est le sujet du pouvoir le sujet central du pouvoir donc par exemple quand c'est César lui-même qui écrit la guerre des Gaules ou est-ce que c'est les sujets qui rendent compte du pouvoir donc par exemple Vasari quand il écrit c'est Vité donc Vasari c'est le on pourrait dire c'est le fondateur de la discipline histoire de l'art au sens où on l'entend aujourd'hui c'est pas l'inventeur on faisait l'histoire de l'art dans l'antiquité enfin Plin quintilien c'est des historiens d'art xénocrates mais bon l'histoire de l'art au sens où on l'entend elle s'invente au XVIe siècle avec Vasari et lui il travaille à construire une image qui est complètement au service d'une vision qui est celle de Cosme de Médicis et du pape qui sont les acteurs les spectateurs qui sont intéressés à glorifier le super sujet à tel moment voilà donc après c'est compliqué pour nous de distinguer de la représentation qui peut être celle des autres aussi comme fantasme par exemple je pense que Romain a sûrement beaucoup de choses à nous dire là-dessus moi je n'y connais pas grand chose mais je vois le mauvais tour que Plutarque joue à la description de l'acédémone enfin des Spartiates en allant piquer ici ou là des petits bouts qui l'arrangent de Xénophon et d'autres pour nous bricoler une Sparte qui est pour nous éternelle complètement idéalisée et qui résiste assez mal aux descriptions lacunaires rapides et pas du tout aussi émerveillées d'un Platon par exemple quand il l'évoque donc on doit se démerder aussi à prendre avec nous et avec méfiance en fait le caractère prismatique que constitue ce qui reste des représentations surtout là pour le coup quand elles sont faites par les autres puisque je ne crois pas je ne crois pas mais peut-être que je me trompe que Sparte qui était une cité plutôt réputée pour avoir un certain goût du secret et produit des auto-représentations satisfaisantes et surtout énormément fantasmées par les autres là tu peux me contredire peut-être que je me gourre non mais ce qui était intéressant il y avait dans le chat qui peut-être un point de départ sur la récupération en fait de l'auto-représentation notamment par les figures politiques on voit ces figures historiques tu mentionnais à juste titre que justement beaucoup on pourrait parler des présocratiques de Thalès etc pour les Thalès Pythagore peut-être pour les plus connus qui ont été repris après par la suite par d'autres notamment par des figures politiques et qu'aujourd'hui si on fait transposer notre histoire c'est un peu la même chose les figures politiques se revendiquent d'historiens de politologues d'écrivains en essayant des petites pour essayer leur théorie leur livre leur savoir pour montrer qu'ils savent quelque chose et s'affichir en fait avec cette connaissance et cette représentation pour être associé à ce personnage je ne sais pas si dans l'antiquité à quel point c'était présent selon toi on peut imaginer qu'il n'existe pas d'auto-représentation enfin pas pour celles que je connais qu'il passe à côté d'une réinscription dans une tradition réelle ou imaginaire en gros je ne connais pas je n'ai pas d'idée d'auto-représentation qui ne soit pas précédée d'un désir c'est de s'arc-bouter à un socle déjà existant de représentation forte et pour une raison que tu viens de décrire au fond c'est que ces représentations historiques ces auto-représentations historiques qui ont d'une certaine manière gagné dans le temps un caractère intangible désormais marmoréen c'est devenu des blocs enfin intelligibles saisissables unifiés embrassables par le regard et ça veut dire que sont aussi embrassables par le regard les séries de valeurs qui sont censées y être attribuées à partir de là une auto-représentation gagnera toujours à être gagée sur des représentations historiques fortes dont il hérite par contact en quelque sorte il y a quelque chose de magico-religieux évidemment à l'idée de s'inscrire comme ça dans certaines valeurs portées par d'autres civilisations d'autres représentations de dire qu'on en est le continuateur l'hérite le porteur etc toutes les auto-représentations sont de cette ordre et pour l'exemple que je prenais en début de live avec mes propres camarades le plus difficile c'était de les arracher à la tentation qui était grande de s'inscrire précisément dans une tradition iconographique appartenant à la militance donc en gros de ne pas reproduire de ne pas bégayer les affiches de 68 sous le prétexte qu'on y trouvait le matériel fondamental finalement d'une filiation quelconque sur tel ou tel front guerrier donc la question était plutôt d'être comment se regarde on soi-même même à travers les visions détestées de nos adversaires donc en l'occurrence des terroristes où le terme black bloc revient souvent pour parler de mes amis et dire est-ce qu'on ne peut pas produire avec ça une auto-représentation qui sache rire et jouer de la parole oppositionnelle de l'ennemi plutôt que de ne s'arc-bouter que sur le passé comme la bonne vieille tradition marxiste qui fatigue tout le monde qui épuise aussi la militance à force de toujours se rattacher à son socle historique pour pouvoir exister pour s'autoriser à exister mais en plus là tu parles du marxiste c'est quelque chose qui revient assez régulièrement où les gens se disent je suis marxiste je reprends les idées marxistes pour se donner une certaine cohérence une certaine consistance et une certaine notoriété en disant oui je me revendique des idées de Marx parce que Marx alors oui des idées marxistes sont hyper intéressantes mais sont à mon sens en tout cas à tort et à travers dans plein d'éléments et pour pas mal certains partis poétiques et même certains figures poétiques et historiques qui se revendiquent alors que je pense qu'ils n'ont pas lu deux lignes du capital oui oui probablement que l'anti-Turing ce n'est pas la lecture favorite de tous les militants alors que c'est chouette mais on peut comprendre par contre on est bien d'accord qu'on a affaire à des problèmes sensiblement différents quand on est du côté des gagnants et des perdants et la machine à s'auto-représenter je dirais elle a d'autant plus besoin de filiation quand elle est inscrite dans une histoire de la défaite j'ai beau être un homme de gauche convaincu je ne suis pas aveugle au fait que nous perdons globalement depuis pas mal de temps de temps en temps ça va mieux mais c'est quand même assez rare et il faut arriver à survivre en fait à tout ça et produire une espèce de continuum dans lequel on s'inscrit c'est produire un organisme de la durée c'est à dire un organisme qui plus ou moins illusoirement grâce à ses références permanentes laisse je dirais discrètement de côté la série des dédicaces des fêtes qui constituent son histoire ce qui nous permet à nous par exemple de nous réclamer de la commune sans plier les genoux en oubliant que ça a le caractère des désastreux des criminels de sa fin parce que c'est pas possible on peut pas vivre comme ça en tant que militant en s'inscrivant dans les temporalités ponctuelles et donc parfois meurtrières des émergences intellectuelles ou là on va dire corporelles il faut trouver un organisme plus puissant qui traverse cette histoire duquel nous puissions faire partie avec un appétit de vie avec une force de vie les pouvoirs n'ont pas à s'inquiéter de ça ils sont en puissance et ils s'imaginent comme je l'ai dit tout à l'heure éternels donc ils sont pas dans les mêmes problèmes en fait par rapport à la question de la filiation je suis désolé c'est pas très joyeux ce que je vous dis non il n'y a pas forcément d'aspect joyeux on nous dit notamment parce que le problème de l'autorpréhension aussi si on continue sur Victor un petit peu de gauche aussi du marxisme peut-être même du communiste comme on dit dans le champ c'est qu'il y a eu une certaine assimilation entre marxisme intercommuniste et aussi cette assimilation entre les dirigeants qui m'agent des dirigeants un petit peu totalitaires autoritaires qui ont utilisé ces théories et du coup qui ont un peu dénigré et on a perdu ce qui faisait leur essence et les valeurs qui étaient présentes à la base qui était cette lutte des possédés contre les possédants ceux qui détentaient les moyens de production contre ceux qui utilisaient et ce moyen de faire comprendre aux gens qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible un autre moyen de compréhension un autre moyen de constituer on parlait tout à l'heure de société et de se représenter en tant que société ça je pensais que c'est assez intéressant de voir comment on essaie l'auto-représentation pour dénaturer ces éléments oui oui complètement c'est d'accord dans la filiation ça c'est pas vrai que finalement de la gauche et du marxisme il y a une volonté de réparer quelque chose qui aurait pu être perdu c'est à dire que dans cette généalogie imaginaire qui construit les auto-représentations existe toujours un idéal lointain d'un accomplissement dont on regrette finalement l'achèvement et ça c'est vrai de façon systématique c'est vrai par exemple dans l'idéalisme allemand et de son rapport fantasmé à la Grèce mais la question elle est toujours d'un après c'est à dire que l'auto-représentation est toujours dans un après de la représentation qui doit essayer de voir ce que des représentations peut se constituer comme force pour exister et apparaître sans porter en soi le deuil de quelque chose donc sans en faire un mausolée sans en faire tu vois ne pas envoyer l'image symbolique de gens qui sont enterrés dans le passé tout l'artifice des auto-représentations généalogiques comme elles le sont toutes comme l'est l'Allemagne nazie mais comme l'est aussi je veux dire la tradition militante de l'affiche tout ça le plus compliqué évidemment c'est comment on produit une force vitale alors qu'au fond on s'inscrit dans la mort c'est quelque chose d'assez compliqué la déploration et la glorification du passé sont des machines à produire du fantasme de généalogie donc déploration c'est par exemple Pline qui déplore la fin d'un monde des images accompli à la période classique et plus ou moins détruite par la peinture alexandrine ou ça peut être une glorification comme l'invention du peuple gaulois au début du 20ème siècle ou plus ou moins quand on construit un rêve de formation nationale du petit citoyen obéissant qui va se retrouver au diapason d'une nation glorieuse avec une très longue histoire dans un cas de déploration dans l'autre glorification où des fois c'est le modèle encyclopédie qui fait rêver qui fait rêver d'Hydro d'Alembert et la lumière pour un modèle à trouver donc un modèle qu'on veut y voir central et qui l'est dans l'encyclopédie l'éducation l'abolition des privilèges tout ça qu'on peut vouloir trouver dans la révolution c'est aussi l'éducation enfin la révolution française l'abdication de la propriété et pour d'autres ça va être dans les systèmes totalitaires donc ils vont trouver dans d'autres systèmes totalitaires du passé des modèles comme le modèle de la tyrannie ou la soumission absolue à la loi pour Sparte le sacrifice guerrier plus ou moins imaginaire donc à chaque fois qu'on construit comme ça une relation au passé le mouvement par lequel on doit se projeter c'est la capacité à produire une actualisation satisfaisante qui ne ressemble pas à une simple nostalgie d'une ère révolue donc c'est c'est le fil tendu tu vois permanent qui pour pouvoir exister comme la série que je viens de noter là c'est une série finalement d'idées on ne s'arc-boute plus à une société ou une civilisation parce qu'elle est morte ce serait assez fâcheux tu vois mais les grandes idées qui les ont fait naître on peut les rendre vivantes parce que les idées c'est un truc qui s'incarne donc voilà comment on va fonctionner et ça c'est très présent en fait dans l'auto-représentation à travers le temps à travers que ce soit dans la famille d'Est quand elle fait la ville à Skifanoia dont on va parler un peu que ce soit le projet vasarien avec son histoire de l'art ou que ce soit Mitterrand avec sa politique de grands travaux à chaque fois c'est l'idée dégagée finalement de sa gang de deuil de son linceul qui est toujours vivante que l'on prétend maintenir en fait comment dire ça par rapport à la question de la mort la force qui édifie une auto-représentation en fait elle ne se compte pas dans la représentation ce qui fait qu'elle ignore sa chute annoncée qui fera que dès qu'elle se sera éteinte comme force alors mourrait avec elle l'imposition de la présentation cette force elle se pense comme un au-delà du pouvoir temporel un au-delà de l'état quand il est puissant et qu'il existe comme état ou des autres formes de pouvoir terrestre quand il domine là je pense évidemment aux auto-représentations religieuses que ce soit celui des familles même vivantes nobles qui s'entre-déchirent sur le territoire de la France actuelle avant qu'on puisse vraiment parler d'un état ou que ce soit les cités-états en Italie les forces de l'auto-représentation sont toujours constituées dans un au-delà on va dire des déterminismes temporels dans lesquels elles sont prises pour dire les choses plus simplement que dans mon bavardage précédent voilà ah non mais c'était intéressant le chat me fait mourir de rire il faut des tas dix états de bêtises ils ont bien raison ah ils ont bien raison ils sont là pour ça moi ça me déconcentre complètement mais c'est ça qu'il faut c'est extrêmement drôle ça me fait beaucoup rire et je disais il y avait quelque chose d'intéressant sur ton présentation moi j'avais un élément que j'avais envie d'échanger avec toi c'était sur le fait que l'auto-représentation est un moyen pour les sociétés civilisations les états surtout de se construire et en fait de créer une adhésion en fait de leur population à qui ils sont à qui ils veulent on parlait de la société spartiate avec cet idéal guerrier société où tu as l'homme mal qui va du coup aller faire ses missions qui va du coup faire son entraînement militaire seul qui va y tuer son animal qui va revenir du coup plus forte à l'éphébie du coup chez les grecs chez Athènes et comment du coup cette autombraton joue en fait sur la pérennité en fait et la construction d'une société et son adhésion en fait dans 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 comment dirais dans le dans le prisme et du coup le prisme traditionnel en fait de la famille et de et des individus mais parce que je crois qu'il y a de la grande difficulté en fait de l'autoreprésentation à exister dans le monde matériel c'est de s'imposer comme une évidence et je crois que c'est ça qui travaille le plus au fond c'est dans la en fait qu'on pourrait dire une chose toute bête un état c'est flatus voici c'est juste un bruit de bouche c'est un mot qui n'a pas d'existence dans le monde réel c'est une notion qui comporte son poids d'abstraction malgré je dirais les institutions sur lesquelles repose son fonctionnement et la plus grande difficulté pour un état pour un pouvoir pour une nation pour une cité état en fait c'est d'apparaître comme chose manipulable par l'esprit aux autres donc effectivement ça passe par un drôle de truc ce que je décrivais tout à l'heure c'est prétendre rendre compte de ce qu'il est mais en fait en se créant en se matérialisant en produisant de façon finalement complètement constructive des opérateurs visuels s'il s'agit d'images institutionnels structurels s'il s'agit d'architecture évidemment les grands textes et les poèmes de produire une actualisation satisfaisante pour pouvoir tout simplement être conçus parce que sinon c'est inconcevable si ces grosses machines que sont les pouvoirs ne s'auto-représentent pas et bien effectivement ils sont inconcevables donc il n'y a aucun moyen d'exister aux yeux de tous ceux pour lesquels on prétend imposer sa raison d'être comme une évidence que de produire des formes saisissables notamment parce que un état une nation ne cesse de produire des règles de vie et c'est pas comme si les humains étaient d'une espèce de docilité spontanée naturelle à tout super pouvoir qui se présente à lui il faut du sens un minimum pour pouvoir accepter l'idée qu'on produise des règles pour vous que vous allez suivre évidemment le coup sur la gueule ça marche aussi comme méthode mais ça marche vachement moins bien au fond que d'arriver à produire des chimères devant lesquelles les gens sont satisfaits c'est beaucoup plus facile finalement de faire marcher au pas 6000 personnes devant un drapeau que à coup de trique dans la gueule en leur disant avancer donc voilà donc produire une auto-représentation finalement c'est aussi un moyen efficace d'obtenir une adhésion de la polyphonie des corps à une matérialité introuvable un pur symbole en le rendant présent dans le monde des choses par des énoncés des images ou des trucs de ce genre et bon en malen à mon grand désespoir ça marche très bien gros silence le chat me tue en même temps je suis à la fois concentré dans ce que tu me dis et dans ça et moi ça m'amène aussi à l'aspect tu parlais justement que le bâton la carotte ça marche mieux que le bâton du coup dans cette représentation pour maintenir l'unité dans une société pour faire aller les gens les faire plier sous le drapeau les faire suivre les directives peut-être c'est un outil qui a servi aux sociétés pour mobiliser les foules pour mobiliser les troupes pour aller se battre et pour mourir même pour une société et il y a un élément que ça me fait penser qu'on n'a pas encore parlé qui à mon sens est très très important dans l'auto-représentation on a parlé de l'art on a parlé de la culture mais il y a aussi la religion ah ben oui bien sûr on peut en parler alors je vais parler de la seule je ne peux pas parler du judaïsme qui est probablement la religion que je connais le mieux parce qu'elle n'est pas productrice d'images j'ai décidé de parler d'images ce soir donc on va laisser de côté la question du judaïsme c'est dommage mais bon là ça ne peut pas être le sujet mais on peut parler du christianisme et ça devient intéressant dès lors qu'on se rend compte que l'idée d'une auto-représentation à cause de la formation lente de l'évidence inévidente du christianisme comme religion centrale de l'Europe prend un temps et un nombre d'actions qui sont je dirais un tissu de réalité théologique déjà contradictoire c'est à dire que c'est une religion qui met énormément de temps pour être cohérente à elle-même et ça ne rend pas les choses simples pour l'auto-représentation bon pour ceux que ça intéresse il faut suivre l'histoire conciliaire qui est absolument passionnante lire les conciles c'est lire un traité de théologie étendu dans l'histoire sur quelques siècles et ça permet de mieux concevoir ce que c'est que la doctrine comme long mouvement qui n'est pas proprement parlé qui est moins un mouvement finalement d'unification qu'un mouvement d'agglutination des contraires en vue d'une auto-représentation possible du christianisme unifié je veux parler surtout de l'église catholique apostolique et romaine parce que le luthérianisme voudra en finir avec les images la réforme est puissamment iconoclase elle va détruire sur son passage un nombre considérable d'oeuvres d'art donc l'image on va dire ça comme ça c'est pas trop son kiff de manière générale et peut-être en grande partie parce que le catholicisme a un petit peu abusé en termes d'image et à saturer je dirais l'espace d'apparition du christianisme assez fidèle au point d'être soupçonné par les luthériens d'une idolâtrie qui mettra l'image bien plus en avant que le christ lui-même au coeur des dévotions voilà on va pas rentrer dans toute l'histoire de la construction dévotionnelle de l'image qui est hyper longue depuis Byzance mais on peut parler un petit peu de tout cas des mouvements généraux complexes qui habitent ce questionnement la relation à l'image elle est extrêmement longue et au départ je dirais j'évoquais Athanase tout à l'heure elle est avant toute autre chose une question d'image symbolique et après elle fera partie effectivement à la fois des processus de dévotion là où ça va devenir extrêmement intéressant dans l'histoire du christianisme c'est qu'elle va devenir une force théologique en elle-même d'abord une force théologique dans son aptitude à produire des situations liturgiques dévotionnelles c'est-à-dire un point de rencontre entre Dieu et sa créature par toutes sortes d'opérations qui peuvent être centrales dans l'église orthodoxe mais qui sont plurielles dans l'église catholique romanée apostolique et à l'intérieur même de cette série de décisions qui sont prises pour instituer l'image au corps de l'histoire du christianisme on va voir se modéliser comme ça toutes sortes de relations générales à la question de l'incarnation on pourrait dire d'une certaine manière que dans l'histoire du christianisme la production des images est une christologie et c'est une christologie c'est-à-dire la discipline qui cherche à comprendre de quoi le Christ est vraiment fait c'est une christologie relativement impressive et je dirais intuitive pour le regardeur qui fait comprendre assez simplement des choses extrêmement complexes loin de moi l'idée qu'on soit bien clair je ne suis pas en train de vous dire que les images contrairement à ce qui avait été dit par Grégoire à Sérénus de Marseille les images c'est ce qui permet aux illettrés de comprendre le texte c'est pas du tout ce que je veux dire parce que c'est pas vrai c'est pas du tout ça c'est une déclaration qui est très circonstancielle qui est en pleine période d'iconoclase on ressit toujours les choses je veux dire par là que l'image rend présente sous des formes sensibles des modes du questionnement qui sont difficilement solubles par la complexité des textes chrétiens les mystères du christianisme sont des mystères vraiment complexes qui rend cette religion aussi fascinante c'est qu'elle est extrêmement compliquée à gérer mentalement pour quelqu'un comme moi par exemple la consubstantialité des hypostases l'incarnation elle-même sont des processus très étranges et fascinants mais du coup on fait repénétrer tous les mystères c'est une longue histoire des écrits religieux qui sont souvent vraiment difficiles soit vous êtes dans les grands textes mystiques de la période paléo-chrétienne et des textes patristiques mais qui sont souvent difficiles c'est très beau Grégoire de Nazian et Zoude Damascène mais ça pique un peu la tête et ça va pas s'arranger en fait avec le temps la présence des images fait passer quelque chose de certaines difficultés qui sont d'une grande richesse pour implanter solidement la présence du christianisme dans une forme d'évidence d'une certaine façon donc ça commence au départ d'une façon presque ésotérique d'une société chrétienne qui a tout un réseau d'images très simples très rudimentaires et essentiellement symboliques pour accompagner leur foi de représentations courtes mais qui ne sont pas des auto-représentations de l'église or une des choses importantes pour la religion chrétienne c'est la corporealité de l'église c'est à dire le corps fondamental dans Jésus-Christ que forment tous les chrétiens entre eux le corps de l'église vous voyez commencer à y travailler des interrogations qui sont complexes et qui sont liées je dirais au caractère presque bivalve de la réalité chrétienne entre ce qui est ressorti au domaine spirituel du texte comme fondement biographique de l'histoire de Jésus donc les quatre évangiles et ce qui va les accompagner et une autre mission du croyant qui est l'adhésion sans questionnement à la foi en le Christ qui semble en être le contraire total d'un côté l'étude de l'autre la foi du charbonnier si vous voulez et ces deux réalités sont complètement jointes dans l'histoire de Christ vous ne pouvez pas les séparer il n'y a pas une force plus au travail que l'autre dedans et ça c'est dès le départ c'est à dire d'un côté vous avez Paul qui va aller faire le zouave et proséliter comme un beau diable et de l'autre vous avez Pierre qui constitue l'église physique matérielle institutionnelle liturgique et ces deux réalités ces deux opérateurs fondamentaux sont co-présents dans la peinture médiévale on ne les sépare pas donc quand vous voyez un polyptique avec Paul vous avez Pierre en regard sur un volet etc ils travaillent ensemble à donner cette réalité cette réalité double qui paraît esquizante est un autre des mystères chrétiens mais c'est un mystère pour le coup temporel c'est pas un mystère spirituel il peut être vécu dans la chair par certains chrétiens il est vécu dans la chair par saint Jérôme par exemple vous connaissez un peu parce que c'est le traducteur de la Lugate mais Jérôme vivait dans sa chair cette réalité politique et intellectuelle auprès du pape Damas à un certain moment devant écrire texte sur texte faisant sa traduction dans un intellectuel et de l'autre cette vision que vous avez peut-être de saint Jérôme tout seul dans sa grotte avec son lion etc se frappant la poitrine avec sa pierre devant un crucifix et c'est de la réalité dans un même corps c'est ça l'histoire du christianisme et pourquoi c'est aussi important parce que dans les auto-représentations du christianisme vous vous doutez bien que ces questions là cette espèce de de dialogue intarissable entre l'esprit et la lettre du christianisme va se jouer dans les formes que va produire l'église chrétienne pour se représenter à tel ou tel moment par exemple à l'époque de Bernard de Clairvaux vous avez des théologies quasiment oppositionnelles dans la relation qu'on entretient avec la question de l'incarnation du christ et de la rédemption c'est à dire qu'on peut avoir deux images qui sont vous pouvez l'imaginer qui ont des effets complètement contradictoires sur la façon de les représenter et de représenter ensuite le monde des choses des choses sensibles vous avez une théologie qui postule que le christ quand il vient sur terre s'abaisse à la matière donc descend dans la boue incertaine de la matérialité et que d'une certaine manière il y a une sorte de souillure de christ dans sa descente dans le monde des choses il y a une théologie de l'élévation qui suppose que le christ élève le monde à lui-même pour l'incarnation dans ce cas là on a un monde tout à fait pensé différemment avec une spiritualisation de la matière qui est possible et par exemple je vous parlais de Bernard de Clairvaux c'est très clair que ce qui peut se jouer par exemple entre Bernard de Clairvaux qui est un fatigant cubénie détestant la couleur il dit mais chiant comme la pluie et ne comprenant rigoureusement rien aux œuvres d'air à la nécessité d'en encombrer les églises et de l'autre côté sujet donc il va faire le programme de l'église gothique de Saint-Denis avant entre Cluny et Citeau donc il va créer la nécessité de l'église cistercienne et puis ensuite qui va se jouer entre la vision de Bernard de Clairvaux donc d'église épurée au maximum d'un univers dépourvu d'images pour toucher à une espèce de spiritualité immaculée un idéaliste allemand avant l'heure en quelque sorte et de l'autre l'église gothique dégueulante de lumières de couleurs d'effets de pierres sculptées dans la vision de Hugues de Saint-Victor qui est probablement le théologien qui a bossé avec sujet à Saint-Denis et qui est dans une toute autre dimension et ça vous donne même deux théories de la couleur qui sont différentes il y en a un pour lequel la couleur justement est toute lumière toute spiritualité donc elle appartient si vous voulez au domaine de la lumière comme chose et c'est ce que finalement les vitraux mettent à l'épreuve sur le plan de réalité le plan de coupe si vous voulez sensible et pour l'autre elle est matière et donc détestable donc pas de couleur dans l'univers de Bernard caca bouuuu voilà donc là c'est intéressant de voir que donc même à l'intérieur d'une même église et des modalités de représentation on peut trouver des contrastes très très forts sans abdiquer la centralité de Jésus-Christ quand même on reste sur la même doctrine les mêmes la même construction la même organisation de l'église la même vision etc mais pour ce qui est de la représentation il y a des choses qui les opposent considérablement ces deux oiseaux d'ailleurs je pensais vous montrer des petites images pour vous montrer quels effets ça peut avoir les différentes relations aux forces en présence dans le monde des images et notamment quand François d'Assise va attacher à l'imitation de Jésus-Christ une certaine importance on soit non d'accord l'imitation de Jésus-Christ ça n'existe pas comme texte à l'époque de François François c'est treizième l'imitation de Jésus-Christ c'est un bouquin qui est écrit par Thomas Campis en 1450 ou 1660 je ne sais plus vous pouvez chercher l'imitation de Jésus-Christ Thomas Campis je ne sais plus quand mais c'est le 15ème parce qu'il y a un retour d'une certaine dévotion imitative de la rédemption de la passion mais la question de l'imitation du Christ est bien antérieure à tout ça et de faire l'épreuve dans sa propre chair de la souffrance du Christ de son humilité enfin de ce parcours-là en fait une imitation passionnelle va faire que par exemple chez François d'Assise donc si vous connaissez un petit peu le franciscanisme ça naît à une période où vont exploser les ordres mendiants c'est en gros un moment où l'église catholique va se séculariser elle va rentrer dans le siècle elle va aller au contact des gens des croyants de la population là où grosso modo elle était surtout régulière pas très séculière elle était surtout monacale si vous voulez retranchée dans un à côté du monde auparavant je pense ne pas trop trahir la situation même si c'est un gros trait et donc la question va se poser de la publicité de ces ordres comment eux se représentent quelle est l'auto-représentation de telle branche du christianisme à tel ou tel moment comment chacun des groupes qui va se former à la même époque vous avez la création de l'ordre des dominicains je crois que c'est à peu près contemporain donc c'est des gens qui vont avoir nécessité finalement de faire publicité d'une certaine façon de leur vision et de leur plan d'inscription dans l'église une fois reconnus ces groupes une fois que les roms a dit ok bon ça va les franciscains faites votre machin baladez-vous à poil dans la nature et parlez aux oiseaux si ça vous chante une fois que roms a dit ok allez-y vous nous fatiguez les franciscains peuvent se dire bon on y va ils vont dans le siècle ils vont rencontrer les gens ils vont prêcher et faire connaître leur ordre et les ordres ont tous et toutes des donc il y a plein d'ordres masculins féminins souvent un ordre à son pendant les franciscains pendant féminin les clarisses ils ont des des symboles fondamentaux qui habitent leur mission de représentation les franciscains vont adorer la peinture vraiment elle va être au coeur de leur façon d'exister et vont adorer aussi la conviction par l'image si vous voyez sur des tableaux italiens voire même d'autres enfin d'autres pays mais surtout italiens un moine qui porte le monogramme trilitaire sur une espèce de disque là comme ça vous voyez cette espèce de monogramme qui contient un i un état qui ressemble à un h on l'a souvent pris pour un h du coup on fait des calembours en latin comme si c'était un h mais c'est un état grec donc plutôt un e un e je suis nul en grec je vous le dis tout de suite et puis un sigma après un s donc c'est si vous voulez c'est les trois premières lettres du nom de Jésus en grec donc si vous voyez un moine avec les joues creusées une calvitie des petits yeux enfoncés au fond d'orbite un petit nez mec vous le reconnaîtrez de tableau en tableau même peint par des peintres différents et c'est Saint Bernardin de Sienne et il prêchait avec son monogramme trilitaire etc donc la peinture chez les franciscains l'image d'une façon générale a une thèse centrale je vais vous montrer une série de crucifix qui va vous montrer une certaine évolution intéressante de l'image à travers le franciscanisme et la décision finalement de François de laisser pas à pas une place prépondérante à quelque chose qui fera regarder ailleurs que vers la chair du Christ à proprement parler c'est à dire faire regarder l'instrument du supplice lui-même et vous voyez bien que ça change plein de choses dans la relation à la gloire du Christ là vous avez devant les yeux un Christ antérieur au franciscanisme c'est un Christ du XIIe siècle que probablement on brille un je ne sais plus où j'étais le péché dans le bordel qui règne dans mes disques durs donc vous voyez ce Christ là lumineux ouvre ses bras de façon à la fois glorieuse et accueillante et on est au XIIe et ce qui va se passer petit à petit qui est assez fascinant dans le mouvement contemporain à la construction vous voyez donc ça c'est aussi un Christ ombrien du XIIe donc vous notez que ce Christ nous regarde avec les yeux pleins d'une grande dignité et il est droit sur sa croix bon il est entouré de plein d'autres figures mais on va laisser de côté ces figures et cette organisation pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de vous montrer ce qui se passe vous le voyez là légèrement se déhancher ça c'est un tableau d'un peintre assez génial et assez précoce qui s'appelle Copo di Marcovaldo je peux vous écrire son petit nom là Copo di Marcovaldo hop dans le chat voilà vous le voyez se déhancher légèrement mais il est encore environné d'un carrément d'une sorte d'iconostase portative il y a plein d'images plein de choses tout autour de lui donc on est encore dans un environnement et voilà ce qui se passe avec le maître de Giotto c'est le Cimabue un peintre tout à fait génial vous pouvez voir de très belles choses par exemple à la basilique inférieure d'Assise qui était le lieu de prêche de François de François d'Assise et ce crucifix vous pouvez le voir il est à Santa Croce donc à Florence il doit être au musée de l'opéra au musée de l'oeuvre de Santa Croce faites ça quand vous allez en Italie ne ratez jamais les musées de l'oeuvre chaque duomo chaque église importante est accompagnée de son musée de l'opéra de son musée de l'oeuvre et généralement c'est là que vous avez toutes les merveilles qui ont habité cet endroit pendant des siècles et c'est là que ça se passe et puis généralement en plus il n'y a pas grand monde tout le monde s'en fout puisqu'ils sont tous aux offices ou à la galerie de l'académie donc voilà si vous voulez passer une belle journée à Florence épargnez-vous ces moments-là allez plutôt voir les différents musées de l'oeuvre et vous ressortirez conquis donc vous le voyez il s'est très largement déhanché et commencent à disparaître les figures tout autour de ce corps elles se dégagent le corps du Christ se dégage il laisse voir quelque chose du sublime et il se dégage de plus en plus ça c'est le maître franciscain par excellence d'ailleurs vous voyez au pied du Christ là sur ce qu'on appelle le souper d'Aneum donc l'endroit où le Christ pose ses pieds parce que sur la croix tout a un petit nom la plaquette avec le nom du Christ Jésus de Nazareth roi des juifs au-dessus s'appelle le petit Toulouse à chaque petit bout un petit nom donc ça c'est le souper d'Aneum et vous voyez donc dans ce souper d'Aneum vous voyez à gauche Saint François en prière à ses pieds donc là le Christ est vraiment en train de se dégager de la croix et on ne tardera pas à je dirais à pouvoir adorer la croix en elle-même comme surface de dégagement pour le croyant qui va plonger son regard cette fois-ci dans l'instrument du supplice c'est-à-dire dans un au-delà finalement de la figure du Rédempteur qui est passé qui n'est plus là et ça devient comme une espèce de motif comment on pourrait dire ça sans dire trop de bêtises mais il y a pratiquement une vertu eucharistique à la croix en ce sens où est déposé parmi nous un objet qui rend compte du passage du Christ mais qui n'est plus lui alors il n'a pas la possibilité par une prière de devenir substantiel du Christ il ne va pas comme l'hostie devenir le chair du Christ ou le vin le sang du Christ mais un je dirais un dépôt pour le regard de la passion du Christ à travers l'instrument du supplice donc ça c'est un cas un peu à part un peu intéressant de ce que ça peut être la puissance d'une image sans un mot à dire quelque chose par un simple déplacement d'un corps sur un instrument d'une vocation d'une auto-représentation d'un mouvement religieux parmi tant d'autres voilà voilà c'est une constante l'auto-représentation dans l'histoire donc on pourrait vraiment sillonner toute l'histoire juste à travers cette question telle qu'elle s'expose parce qu'elle se dit elle se parle quand Pline parle des portraits des imaginesse des images de cire moulée qu'on met dans le domus il regrette un rapport perdu à la représentation du passé et des figures qui constituent la généalogie il a donc une théorie de la représentation et de l'auto-représentation quand René Danjou demande la création de la tapisserie de l'apocalypse qui est à Angers elle porte en elle toute une théorie de l'auto-représentation qui ne passe pas par la représentation du roi mais par d'autres moyens de l'inclure finalement dans cette représentation des fois ça peut aller très très loin dans le modèle carolingien ça peut être jusqu'à l'invention d'une écriture d'une façon d'écrire les lettres qui va donc être porteuse de la parole sous une forme physique particulière qui chasse d'une certaine manière le passé c'est à dire qui est porteuse d'un projet jusque dans le moindre détail la minuscule Caroline donc une forme de lettre qui a été créée par Alcouine qui était dans l'environnement de Charlemagne donc c'est lui qui dirigeait je crois l'école de Palatine à Aron à Aix-la-Chapelle et toute cette renaissance carolingienne fait exploser la question de l'auto-représentation mais dans tous les aspects possibles de celle-ci voilà si tu as des questions moi j'ai toujours toujours des questions le chat est parti on fire je fais ici du coup Suzy Arrénier qui vient d'être réduit du coup maîtresse du calembour au foireux donc elle a reçu le double en d'or du calembour donc bravo je t'applaudis bravo bravo à toi elle est très brillante elle est extrêmement brillante oui 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 elle fait elle a fait un duel depuis tout à l'heure avec Farid ils sont vraiment on fire les deux parce que Farid il est très très bon et ça va tellement vite que j'ai même pas le temps de rebondir sur les éléments sur les questions qui étaient faites je crois qu'il y en avait une tout à l'heure que j'avais vue parce que entre les calembours foireux les répliques qui sont faites je sais plus ou donner de la tête moi sur ce chat mais ça me fait plaisir en tout cas ça vous plaît merci à vous d'échanger avec nous on était sur l'aspect l'aspect religion tu parlais notamment des différentes religions certaines on parlait des comment ça s'appelle des figures et des images des idoles qui sont interdites dans certaines et qui ne sont pas du coup tolérées il y a certains qui ont perdu la vie pour moins que ça on va pas les mentionner certains rois ont éliminé certaines sociétés pour moins que ça encore une fois il y avait cette question on était toujours sur on a fait une transition de l'antiquité au Moyen-Âge sur cette représentation on a pas beaucoup parlé peut-être de la sculpture aussi des représentations et l'évolution des représentations de la sculpture au Moyen-Âge qui prend une place assez prépondérante notamment dans la construction des cathédrales avec ces moulures qui sont présentes sur ces édifices assez monumentaux et qui sont un peu en transition avec la religion pour montrer un petit peu l'aspect grandiau des sociétés c'est notamment sous Louis IX Saint-Louis qui était un petit peu le faiseur de cathédrales et le faiseur en fait de cet âge d'or un petit peu des cathédrales c'est pour ceux qui s'en faillent pas la qualité totalité mais une grande partie 75% des grandes cathédrales françaises européennes ont été construites sous son règne et sur cette période parce que c'était un grand fervent défenseur de la religion il a beaucoup de tarts mais sur ce côté là on va dire qu'il était un petit peu très pointilleux sur sa spirolion peut-être parler un petit peu de cette importance qu'a pris la sculpture dans l'autoreprésentation à cette période peut-être la sculpture est un petit peu moins en mon domaine je ne te le cache pas ce que je peux dire c'est que c'est plus complexe notamment si on parle des cathédrales d'aborder les points par lesquels s'ancre l'autoreprésentation alors il y a des points par lesquels qui sont des points disons une espèce de doctrine de l'image qui sont intéressants qui rendent compte par la formation même de l'église et l'usage qu'on en a de toute une série de possibilités à la fois spirituelles et liturgiques qui fonctionnent relativement à la forme de la cathédrale elle-même donc il faut savoir qu'une cathédrale gothique est un dispositif invaginé c'est à dire qu'on n'est pas à attendre l'âge baroque pour voir exploser l'invagination d'une forme dans une forme dans une forme qui rend compte finalement on pourrait dire de la capacité du christianisme à se penser comme force d'actualisation des puissances spirituelles je dirais du côté à la fois macrocosmique pardon macrocosmique je vais dire macrocosmétique ce qui était très con et assez drôle macrocosmique de l'église elle-même qui est un vrai trop polysémique c'est à dire que l'église comme mon corps architectural rend compte à la fois d'une expérience individuelle de la pénétration dans un lieu qui est un niter c'est à dire un lieu de déplacement quelque chose que l'on traverse le croyant traverse l'église par une série d'opérations intellectuelles et spirituelles assez intéressantes quand il en franchit le seuil il le franchit étrangement généralement par un motif eschatologique donc la plupart du temps c'est un jugement dernier qu'il peut y avoir si on parle vraiment de l'art gothique de cette période donc il commence en quelque sorte à rebours de l'histoire et il va aller lentement vers l'hôtel et l'hôtel c'est l'endroit où dans la centrale de la liturgie et de la cérémonie auquel évidemment le croyant lui-même ne va pas c'est le clergé qui va entourer cette zone mais l'hôtel est une métonymie donc une image qui vaut pour plein d'autres images comme ramassée en elle qui est la totalité de la passion qui est le tombeau du Christ par exemple entre autres choses et qui est aussi métonymie de l'église ce système métonymique n'arrête pas de fonctionner la cathédrale c'est-à-dire le trône de la Vierge est aussi cathédrale et la cathédrale et le corps de Marie également mais il n'est pas que ça il est un corps marial mais aussi un corps christique par l'extension dans le montage d'un plan de croix-la-Chine de son transept donc vous voyez cette barre qui traverse la nef la nef c'est le couloir central souvent il y a plusieurs vaisseaux on peut même dire trois nefs mais disons qu'il y a une nef avec trois vaisseaux quand elle s'étend ça peut aller jusqu'à cinq dans les très grandes cathédrales et le transept c'est la barre qui la traverse et vous avez au milieu ce qu'on appelle la croisée de transept et juste derrière vous avez le coeur avec cet autel qui dit en lui tout seul beaucoup de choses il dit l'attente par exemple cet autel il dit quelque chose de l'attente de la parousie du retour du Christ pourquoi ? parce que dans les représentations qui en sont faites ce qui est souvent évoqué c'est l'attente des trois femmes auprès de l'autel du retour du Christ dans le tombeau qui pendant trois jours est vide et en fait tous les chrétiens dans une église ils viennent attendre le retour d'une certaine façon donc le chemin qui conduit comme ça est un étrange chemin rebroussé du croyant qui part depuis les fins dernières et va vers un avènement en quelque sorte mais c'est de là dialogue puisque le retour du Christ est en quelque sorte contenu comme promesse dans la parousie donc il faut avoir traversé tout le corps de l'église tout le corps du Christ et le corps de Marie pour commencer à approcher on va dire l'espoir de cette construction qu'est-ce qu'on peut dire encore il y a le chemin de la passion qui est sur les parois latérales alors je ne peux pas affirmer que la tradition de représenter la passion tout le long de la paroi date vraiment de l'époque gothique puisque je n'en suis pas certain mais ça s'instaure assez rapidement ce qui veut dire que le chrétien en traversant cette espèce cette itère il va entrer dans une série d'actes d'imitation de la passion il va suivre en quelque sorte matériellement si vous voulez une espèce d'épreuve où chaque station de l'histoire de la passion va être une occasion pour lui de prier tel ou tel moment la descente de croix la douleur de Marie enfin tout ça vous voyez vous voyez très bien comment c'est foutu à l'intérieur des nefs d'église et de la même manière les tableaux les grands hôtels qui contiennent il y a d'autres hôtels que l'hôtel principal vous avez des hôtels dans les chapelles qui peuvent porter des grands polyptiques des tableaux d'hôtels des retables on appelle ça vous en avez généralement un derrière l'hôtel principal mais vous en avez aussi dans les églises et en fait ces hôtels peuvent se plier se déplier au gré des moments liturgiques du calendrier liturgique c'est-à-dire que les images participent aussi de la matérialisation de quelque chose dans les liens du croyant à cet espace la configuration de l'église elle-même nous dit quelque chose des relations des croyants à ce moment-là à la période gothique c'est qu'on va voir apparaître des notions nouvelles je crois que c'est au début du 13ème à peu près qu'on situe l'invention du purgatoire comme espace interdimensionnel un peu particulier de transition des âmes ce qui veut dire qu'à un certain moment les chrétiens vont vivre dans la proximité de leur mort des formes d'intercession ils vont avoir des relations avec leur mort c'est-à-dire qu'on va prier pour eux il va être supposé à cause notamment doctrinalement de l'apparition du purgatoire il va être supposé que l'intervention par la prière bénéficie aux morts d'une traversée eschatologique vers le salut donc on va dire d'une amélioration sotériologique une amélioration du salut des âmes les croyants les chrétiens vont commencer à produire des espaces dévotionnels qui sont des lieux d'intercession avec les morts tout va se configurer de cette façon et ce qui va être aussi pour revenir à ta question qui est celle de la statuaire la statue elle a une place particulière dans l'histoire à ma connaissance des œuvres d'art c'est qu'elle a été première c'est-à-dire avant de produire des images peintes de plein de trucs c'est-à-dire des scènes de la vie du Christ mais aussi plein d'autres choses ce qui va être dans les prototypes d'églises constantiniennes des images je crois qu'au départ elles sont à l'extérieur de l'église et peu à peu on va les admettre à l'intérieur de l'église mais ce sont des sculptures ce sont des statues et elles vont à travers le temps occuper plein d'espaces différents les prototypes avant que ça n'arrive jusqu'au temple de l'image chrétienne ça va être dans l'univers plutôt de l'image funéraire donc ça va être des tombeaux sculptés notamment l'image chrétienne va se développer à cet endroit précisément ce qui est logique pour une religion eschatologique donc une religion complètement orientée vers les fins dernières ça va se développer aussi autour d'objets qui vont être centraux dans la matérialisation de l'image chrétienne qui sont les reliquaires la question de la relique et de la dévotion aux reliques elle rentre très tôt dans l'histoire du christianisme et la production des reliquaires donc ces espèces de coffres extrêmement précieux dans lesquels on va placer des petites pièces de tel ou tel saint va s'accompagner évidemment du culte de ces saints qui va prendre de la place et de la représentation sur ces coffres de toutes sortes de choses donc statuaires beaucoup de petites sculptures et ensuite on verra apparaître sur les temples une multiplication de la statuaire à la période romane la statuaire elle est extrêmement polyphonique elle est très complexe et elle ne peut pas être rabattue complètement sur un univers c'est bizarre de dire ça on a l'impression que c'est le gothique qui part en couille et que le roman est très sage mais en fait au niveau de la statuaire c'est plutôt le contraire c'est que la statuaire romane est très libérée de plein de contraintes en gros les sculpteurs c'est un peu comme ils veulent quand ils veulent ce qui me permet de dire ça avec autant de légèreté c'est parce qu'il existe des textes de Bernard de Clairvaux où il gueule comme une vache parce qu'il dit qu'est-ce que c'est que ces merdes c'est quoi ces bestioles qui ressemblent à rien qui ne veulent absolument rien dire qui font profusion dans nos églises s'il le dit c'est qu'effectivement contrairement à ce qu'on peut imaginer c'est pas nécessairement une espèce d'univers très symbolique très cadré où chaque chose veut dire une chose il y a plutôt une profusion des formes et je dirais une certaine plasticité de la production à la période gothique la statuaire va je dirais aller vers un régime beaucoup plus sage déjà elle va quitter les chapiteaux les chapiteaux c'est les parties supérieures des colonnes donc là ça va on abandonne la corbeille historiée c'est à dire vous voyez dans la roman si vous regardez la partie supérieure des colonnes je sais pas aller à Saint-Savin par exemple ou à Saint-Radegonde à Poitiers vous verrez Saint-Radegonde c'est un très bon exemple allez voir le coeur de Saint-Radegonde à Poitiers vous verrez dans les chapiteaux des scènes historiées complètement ahurissantes ça ça va disparaître de l'art gothique qui va devenir à la fois citationnel de l'art antique on va commencer à voir les ordres les fameux ordres antiques apparaître sur les corbeilles des chapiteaux et puis des variations comme en végétal d'un autre ordre un petit peu plus libre et moins soumis à cette espèce de goût pour l'antique donc la statuaire va se concentrer autour des représentations de saints à une période où le culte des saints explose donc les églises portent ça sur elles avec la nécessité d'ailleurs d'y mettre un peu d'ordre puisque les saints sont souvent des reflets de la vie locale donc là il y a pas mal on peut carrément faire une cartographie des cultes de tel ou tel saint ici on va on va beaucoup vénérer saint Thib en Bretagne par exemple ou saint Onofrio dans le nord de l'Italie qu'on verra pas ailleurs et cette explosion de cultes des saints est assez embarrassante donc au début du 13ème un certain ordre va être foutu là-dedans avec une sorte de typologie mieux rangée qui va les rassembler tous une mise au clair notamment dont on rend très bien compte la légende dorée de Jacques de Vauragine la question de savoir après par rapport à ton interrogation sur leur place quelle part la culture prendrait en propre dans la force d'autoreprésentation pour moi c'est moins en propre que pour produire de l'église tu vois comme organisme très très savante très complexe de plus en plus de plis internes de zones de rebondissement et d'entrechoques de cette espèce de configuration qu'est l'église et l'église c'est intéressant c'est que je vous ai dit qu'elle était métonymie mais elle l'est aussi de l'église comme ensemble du corps des chrétiens et elle porte sur elle aussi ça la foison des saints rend compte à la fois de cette diversité géographique et historique mais aussi de l'éclatement dans le temps de la vie des saints des proto-saints que sont les saints martyres je crois que c'est les premiers ça doit être saint Stéphane ou saint Etienne enfin c'est le même et saint Laurent et puis après il y en a jusqu'à tard mais on va dire qu'il y a une grosse concentration de production de saints jusqu'au 13ème 14ème après il y en aura d'autres qu'on va canoniser mais c'est devenu de plus en plus rare on canonise de moins en moins à travers le temps et je pense que il faut penser ces saints statuaires ou picturaux mais pourquoi pas statuaires comme une très bonne représentation de l'église comme assemblée et là ça joue à plein évidemment parce qu'il y a des processus identificatoires qu'on peut imaginer qui sont peut-être plus simples plus incarnés entre un corps dans l'espace de croyants et la présence de tous ces corps sculptés de saints après on pourrait dériver et conjecturer longtemps et je n'ai pas de documents en tête qui mettent très au clair les rapports qu'on pourrait opposer tu vois entre place des images peintes place des images sculptées sinon pour ce processus historique que je viens de vous raconter donc qui commence effectivement à la sculpture ou pour plutôt une imbrication de tout ça pour produire une sorte de totalité invaginée que serait la construction d'une cathédrale Il y avait du coup on parle de ça peut-être sur un élément que tu maîtrises peut-être mieux j'ai bien compris sur l'aspect un petit peu sculptural peut-être sur l'aspect un petit peu plus calligraphie iconographie picturale du Moyen-Âge notamment avec tout ce qui est en luminure cette auto-représentation qui était faite notamment par les sociétés avec les saints les moines qui étaient les premiers tentateurs de ce savoir parce que c'était écrit en latin il y avait une portion assez restreinte de la population qui avait accès en fait à cette auto-représentation à cette représentation notamment des éléments à quoi renvoyait la religion à quoi renvoyait les sociétés de ce qu'il fallait faire de ce qu'il fallait dire de comment il fallait être et comment s'était utilisé ce moyen en fait avec notamment ces premiers manuscrits qui sont faits par des moines copistes qui sont vraiment les outils véhiculaires en fait du savoir et de ce qu'étaient des sociétés du coup à cette période du Moyen-Âge alors dire cette période c'est compliqué parce que en fait si je m'en remets à la notion de chronologie je sais qu'on se représente beaucoup l'enlumineur comme essentiellement une espèce d'activité du 13ème au 15ème mais en fait non le truc c'est qu'on a moins de matos comme tu peux l'imaginer mais rien ne doit nous faire douter de la profusion de l'enlumineur auparavant le plus vieux manuscrit enlumineur qu'on possède c'est un Virgile c'est le Virgilus Vaticanus qui date du 6ème l'époque carolingienne est assez riche en production dans l'enlumineur et il faut bien comprendre que les modes d'approche de l'illustration de texte sont hyper différents dans chacun de ces siècles donc je suppose que tu as en tête évidemment plutôt la scriptoria typique du 12ème 13ème donc c'est un moment un peu particulier la question de l'autoreprésentation elle est difficile je pense qu'il y a beaucoup de représentations plus que d'autoreprésentations même si les moines se représentent régulièrement en train de dessiner mais moins qu'on ne l'imaginerait on a des enlumineurs d'atelier comme ça mais au fond elles se comptent un peu sur les doigts de la main on trouve ça plus facilement dans l'art statuaire moi j'ai souvent rencontré dans l'art statuaire notamment de la Lombardie ou de l'Emilie-Romagne des représentations comme ça de moines en train d'écrire ou de sculpter notamment sur des tombeaux qu'on trouve pas mal je crois que c'est au musée de Bologne dans mes souvenirs donc l'autoreprésentation c'est-à-dire l'image du clergé lui-même produisant les enluminures elle existe mais bon l'autoreprésentation de l'église à travers ses productions elle apparaît mais plutôt à mon sens comme allégorie donc faisant partie si tu veux du gigantesque champ des opérateurs allégoriques dans laquelle au fond l'église est un opérateur parmi tant d'autres donc qui apparaît comme l'église chrétienne qui est souvent représentée elle est d'ailleurs souvent représentée dans son dialogue avec son on dirait à la fois sa cause historique et son ennemi juré donc la synagogue et donc elle apparaît dans ce cas-là plutôt tu vois comme opérateur allégorique après qu'est-ce qui va être auto-représentatif et bien c'est la nécessité pour les nobles de posséder des livres d'heures et de les faire fabriquer donc là c'est un peu plus tardif donc je crois que c'est à partir du 14e dans mes souvenirs peut-être que là encore ne tenez pas pour argent comptant ici cette histoire de date quand j'ai mis un doute j'ai mis un doute voilà dites-vous juste qu'il y a un petit peu plus tardif que ce dont on parle à savoir naissance des grandes scriptorias où on fabrique énormément de livres parce qu'il faut fournir plus simplement notamment il faut fournir les couvents eux-mêmes enfin les monacères qui se multiplient et qui ont besoin de bibliothèques pour travailler et puis bon les nobles qui demandent certains types de livres donc ça peut être des bibles historiées des bibles moralisées mais demandent surtout des livres d'or qui sont des espèces de miscellanées de plein de textes pour la liturgie et de textes tirés de la bible très richement illustrés et on pourrait dire que l'activité d'auto-représentation vient plus selon moi de la possession de ces livres et du fait d'avoir une bibliothèque c'est-à-dire que là le noble se représente à la fois comme sachant ce qui n'est pas si souvent que ça le cas par ailleurs même au fond ça c'est une question qui serait intéressante je ne sais pas si on a vraiment beaucoup d'études là-dessus je pourrais me savoir qui vraiment lisait au 13e, 14e, 15e peut-être pas grand monde je dirais que peut-être que dans les plus hautes sphères de la société ce savoir-là et notamment de lire en latin parce que tout le monde ne parlait pas latin c'est même un problème souvent évoqué de façon récurrente à l'intérieur de l'église le fait que les membres de la clergé n'étaient pas forcément les plus latinistes du lot et donc il fallait bricoler des fois ils pouvaient même faire des sermons dans une langue qu'ils ne comprenaient pas donc c'était en tout cas en manipulant des textes dont ils ne comprenaient pas la langue ce qui explique aussi que malgré l'idée qu'on en a la liturgie est largement plus teintée à la langue vernaculaire qu'on ne l'imagine pendant longtemps et donc où se placerait l'autoreprésentation là-dedans je pense que c'est plutôt dans la collection dans la bibliothèque allemande après on ne peut pas se séparer l'histoire de l'enlumineur de l'histoire de la peinture chrétienne parce qu'en fait peintres de tableaux et enlumineur sont les mêmes c'est les mêmes personnes souvent en tout cas à partir du 14ème c'est très clair c'est à dire que les producteurs d'enlumineurs ne sont pas que des moines dans leur scriptoria ça peut être d'autres gens et d'autre part comment le je voulais revenir la présence je pense au livre d'or d'Étienne Chevalier au bouquin de Fouquet où là on est aux confins du 15ème carrément la présence du corps représenté des possesseurs des oeuvres donc si tu veux une auto-représentation dans les livres d'or les choses comme ça là aussi c'est un mouvement plus tardif mais qui s'accompagne en fait de ce qui est en train de se passer dans la peinture il y a un petit décalage léger c'est à dire j'ai l'impression de mon point de vue d'observateur des oeuvres et des images que les expérimentations picturales sont d'abord faites dans l'enluminure et ça finit par apparaître dans la peinture c'est l'impression que j'en ai il y a une liberté de ton puis surtout il y a une telle profusion ahurissante dans l'enluminure pendant des siècles que d'une certaine manière l'image dans les livres gagne sur sa capacité à être produite déjà c'est à dire pour un bouquin vous avez des dizaines dans l'enluminure donc ça fait beaucoup d'images produites et plein de livres sont produits c'est plus simple d'une certaine façon de mettre en oeuvre la réalisation d'une enluminure sur parchemin que de mettre en oeuvre un grand tableau sur bois donc il y a plus je dirais de plasticité d'occasion de produire et de rapidité d'exécution même si réaliser un livre enluminé c'est excessivement long mais réaliser dans l'enluminure ça l'est un peu moins et on peut y ajouter un truc qui n'est pas complètement annexe même si ça peut sembler annexe comme poche expansive de créativité il y a un siècle complet le 13ème siècle où on voit apparaître ce qu'on appelle des marges à drôlerie c'est à dire des espaces où les moines qui produisent les manuscrits s'en donnent un cœur joie pour y foutre toutes sortes de choses mais choses dont on ne dispose pas quoi qu'en prétendent certains historiens qui prétendent avoir trouvé la clé tout le tel truc si on suit vraiment les études extrêmement sérieuses que Jean Wierst a donné dans son étude des marges à drôlerie du 13ème en fait la plupart du temps on est très dépourvus de capacité à les pénétrer et a fortiori parce que ces images ont rarement le moindre rapport avec le texte qu'il y a au milieu donc il y a une certaine liberté de ton qui va disparaître je ne sais pas si ça disparaît parce qu'on y met le haut là j'en doute peut-être juste comme très souvent dans les manies qui prennent l'histoire de l'art une lassitude dans cette façon de faire ou ça ne correspond plus à un moment culturel donné ça ne correspond plus aux formes du désir ou à l'idée qu'on se fait du dessin dans les marges donc ça va disparaître on profite d'autres formes plus florales des trucs comme ça mais ça veut dire que c'était une bonne occasion à cet endroit là d'expérimenter toutes sortes de formes donc voilà les liens que je peux faire qui sont pauvres je suis désolé c'est un peu décevant entre l'enluminium et l'auto-représentation je pense que c'est loin d'être pauvre et l'un d'être riche par rapport à tous les échanges et les apports on l'a remarqué dans le chat on avait justement Arcator qui partait qui dit que c'était vraiment intéressant tout ce qu'on racontait il y en a plusieurs qui l'ont mentionné à plusieurs moments dans le chat et ça a même vu que tu es moins un souci en venir je ne vais pas te repousser là-dedans mais peut-être repartir sur l'aspect peut-être écrit image c'est la différence entre la place peut-être de la peinture tu l'as mentionné un petit peu par rapport à cette enluminium dans l'auto-représentation est-ce qu'il y a des valeurs des perceptions qui sont différentes et des rôles qui sont différents entre ces différents aimants parce que c'est toujours du visuel entre ces enluminium entre ces livres illustrés et cette peinture plus visuelle qui peut l'être je ne sais pas si avec toi qu'on en parlait ces textes ces textes écrits où il y avait des peintures où les gens mettaient des textes en plus pour essayer des délégions à comprendre il y a plein de niveaux différents qui s'imbriquent quand on observe un manuscrit déjà il y a des couches historiques effectivement puisqu'on prenait souvent l'habitude de prendre des notes directement sur les manuscrits donc ça c'est encore autre chose mais c'était des objets d'études de consultation de réflexion il faut comprendre aussi que la place d'une image à l'intérieur d'un texte rend aussi compte beaucoup des relations à un moment donné d'une société avec les images et aussi les idées qu'elle sert c'est très abstrait ce que je dis mais pour vous donner un exemple simple dans l'enluminium carolingienne par exemple les images sont souvent dépourvues de toute forme de cadre et se faufilent dans le texte je ne vous en ai pas amené je regrette je n'ai pas pensé à ça c'est vrai dans mes souvenirs dans le Virgilus Vaticanus c'est vrai dans pratiquement tous les manuscrits carolingiens que j'ai eu devant les yeux et ça c'est assez stupéfiant parce que l'image qu'on a de l'enluminium pour nous après c'est la lettrine et puis l'image pleine page avec son cadre etc et ça c'est des représentations du monde en fait assez différentes c'est à dire des plans d'organisation du monde lui-même l'idée qu'il y ait une intrication sensible entre texte et image je pense que c'est une idée qui dépose cette autre idée fondamentale à un certain moment de l'histoire qu'il n'y a pas de différence réelle de statut entre l'un et l'autre dans l'énonciation des idées et ça c'est quelque chose qui va changer évidemment petit à petit ça veut dire que chaque façon d'amener une image à l'intérieur d'un texte d'un point de vue matériel porte en soi une théorie du discours et c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il faut voir où sont les plans de subordination et d'assujettissement de l'un ou l'autre aux valeurs supposées de l'autre c'est à dire de l'écriture et de l'image on comprendra bien que l'idée que image et texte puissent être intriquées à ce point laisse supposer que le courant des idées y circule avec la même efficacité et donc que le dessin a un statut qui n'est guère différent dans la théorie qu'on s'en fait de la lettre évidemment c'est un plan théorique faux si vous voulez mais c'est pas le problème on s'en fout on va pas discuter de ça c'est faux du point de vue du lecteur de linguistique que je suis au XXème siècle ça n'est pas faux du point de vue d'un scripteur carolingien évidemment pas ça n'a aucun sens de dire ça c'est un truc sur lequel je veux bien qu'on m'a de clair je ne discute pas de la validité des plans de rationalité dans lesquels travaillent les auteurs du passé que je lis j'accepte parfaitement l'idée quand je lis un théologien du 12ème ou du 13ème que oui le Christ est le fils de Dieu c'est une question qui doit se discuter sur l'incarnation de quelle chair est fait le Christ de façon très sérieuse avec la méthode d'Aristote j'accepte sinon je ne lirai pas ça j'accepte que c'est un vrai plan de rationalité qui n'est pas le mien mais qui vaut le mien enfin qui a vécu suffisamment longtemps et fait travailler des intellectuels suffisamment brillants assez longtemps pour que je ne le balaye pas en disant tout ça c'est des conneries je ne suis pas du tout un zététicien de ce point de vue absolument pas donc quand je vous parle de ces plans théoriques je ne veux pas discuter de leur validité intrinsèque je vous dis juste que ça nous amène à considérer des rapports aux signes on va dire ça comme ça signes images signes lettres qui sont beaucoup plus poreux à cette période que quand on va commencer à voir des enluminures qui mettent en branle une stricte séparation de tout ça où l'on comprend que d'une certaine manière ce sont des jeux de relais qu'il y a un moment où l'image prend le relais sur un autre plan de quelque chose donc il y a un point de corrélat c'est-à-dire il y a entre les deux on va dire une raison commune d'être là donc par exemple on va commencer à produire à un certain moment de l'histoire de l'enluminure qu'on appelle des bibles moralisées ça va impliquer des formes qui vont peu à peu se fixer et ça c'est intéressant c'est-à-dire qu'on va quitter pour celle-là la modulation comment pleine page les trines pour arriver à des c'est pas des intrications mais des configurations de rinceaux vous voyez les rinceaux c'est les figures végétales qui s'imbriquent un petit peu partout dans l'art décoratif que ce soit la frise la frise antique jusqu'au motif de décoration des marqueteries baroques en passant par ce que vous voyez apparaître dans les archivolts à l'entrée enfin vous voyez tout le pourtour d'un portail gothique par exemple toutes les plantes qui serpentent et qui s'articulent entre elles qui forment des tissus végétaux comme ça assez jolis qui peuvent contenir des figures dans ce cas là on parle de rinceaux habité donc les rinceaux sur ce type de bible finissent par se fixer en séries circulaires comme ça de vignettes qui s'enchaînent les unes comme les autres et comme un prototype qui est le prototype de la généalogie c'est à dire de la cause historique d'une chose par une autre ça marche un peu comme ça on peut trouver assez régulièrement par exemple des cohabitations de ce motif en rinceaux qui enchaînent des vignettes superposées et circulaires dans l'arbre de Gécée qui est typiquement le prototype de la construction de l'arbre généalogique chez les chrétiens qui fait donc toute la généalogie du Christ et sur ces bibles moralisées ça va se construire comme ça avec ces séries de rinceaux superposées où les vignettes vous rentrez plutôt dans des petites choses rondes ce que vous pouvez voir aussi d'ailleurs à peu près aux mêmes périodes sur les grandes lancettes de certains vitraux où vous retrouvez ce type de jeu donc ces configurations elles sont porteuses de théorie théorie de l'image théorie du texte circulation entre les deux et pour revenir à ta question je ne doute pas mais là il faudrait voir ça presque texte par texte bibabible que circule de la différence effectivement entre le traitement de tel plan de l'idée plutôt pris en charge par l'image dès l'autre plutôt pris en charge par le texte notamment parce qu'il y a des choses dont le texte est plutôt impuissant à rendre compte l'exemple souvent pris par les historiens d'art parce qu'il est très parlant c'est celui de l'annonciation faite à la Vierge donc la salutation mariale telle qu'elle est décrite par saint Luc où l'ange n'est pas vu par la Vierge il est perçu par elle comme un souffle il va être le truchement par lequel l'autre souffle le souffle divin va féconder la Vierge mais il n'est pas vu par elle il est perçu et quand on construit un tableau toute l'intelligence picturale va consister à faire coexister dans le même embrassement qu'on va appeler un embrassement quasi herménotique c'est ce que nous lisons de ce moment là cohabiter des plans matériels spirituels qui ne cohabitent pas dans la réalité sensible du regard contemporain le regard contemporain de cette scène n'aurait vu que Marie ou si nous avions été nous-mêmes des anges nous n'aurions vu sans doute que l'ange Gabriel mais disons que la peinture fait coexister ces deux-là comme problème elle problématise la question de l'annonciation et les différents plans du spirituel et du temporel en les rendant intelligibles avec une autre forme de finesse elle configure tout ça intelligemment dans des espaces et elle change les rapports de proportion de plans intellectuels théologiques etc entre les différents opérateurs de ce moment là le texte aurait du mal à rendre compte de tout ça il faudrait un long coupieux texte de symboles aventures très compliqués théologiques pour comprendre ce qu'un tableau peut rendre sensible et dans l'Uminure aussi je suppose mais moi je ne suis pas paléographe donc quand je suis confronté à un manuscrit tu vois je dois me satisfaire de quelques désignations du texte auquel j'ai affaire si j'ai envie de le lire je vais prendre une petite traduction mais elle est à part elle n'est pas avec ses embelles minures etc donc je suis dépourvu tu vois je ne suis pas paléographe en plus je suis un latiniste de merde il me faut des heures pour comprendre trois lignes ça n'a aucun intérêt donc je ne suis pas le bon cheval pour percevoir toutes les subtilités de ces lieux de passage je suis désolé moi non plus donc je n'ai aucune connaissance donc je ne vais pas m'avancer là dessus par contre il y a une chose j'y pense tu m'avais dit que tu avais des éléments à nous montrer tu as montré quelques-uns je ne sais pas si tu avais montré tout ce que tu voulais montrer si tu avais préparé des choses assez intéressantes pas du tout je n'ai rien à montrer voilà donc d'accord alors je vais vous montrer des choses je vais vous montrer des images pour voir un peu ce que ça donne à certains moments les auto-représentations là ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle une stoa donc c'est un lieu c'est un portique une colonnade ça c'est une reconstitution qui a été faite actuellement à Athènes sur l'Agora c'est une reconstitution d'un portique hélénistique donc du deuxième siècle avant l'ère chrétienne mais sur la base d'un grand nombre de documents et puis sur la base de l'archéologie qui nous permet de reconstituer une stoa donc le mot stoa sonne peut-être favorablement à vos oreilles c'est un parce que vous y entendiez une syllabe familière que vous retrouvez chez les stoïques puisqu'effectivement l'histoire du stoïcisme est liée à ce lieu de pérégrination philosophique et cotisier aussi qu'était la stoa cet endroit est extrêmement important pour l'histoire de la peinture puisqu'on sait que s'il déroulait des expositions de peinture sur tableau mobile en bois et donc ça nous donne une conscience assez juste de la façon dont l'auto-représentation puisque vous vous doutez bien que les sujets qui étaient peints sur ces peintures s'ils étaient sur une place publique étaient porteurs de valeurs significatives à Athènes à tel ou tel moment en gros elles servaient d'argument pour penser quelque chose de l'histoire contemporaine voire de l'intrication à l'histoire passée voire porter probablement des figures d'autres ordres c'est à dire peut-être des condensations mythologie des condensations allégoriques c'est difficile de le savoir évidemment parce que la peinture grecque est très peu connue par le matériau elle est plutôt connue par l'histoire par les citations picturales notamment par les les mosaïques romaines qui les copient je crois que je vous ai amené un bout de mosaïque romaine donc on en parlera tout de suite après mais bon tout ce qu'on a trouvé par exemple à Pompéi ou Herculanum donc choses qui vont marquer énormément la renaissance italienne puisque c'est à cette période qu'on va découvrir les principaux centres de cette époque d'Obus Aurea de Néron ce genre de choses donc nos sources elles datent pour l'essentiel de la fin de la république et de l'époque impériale donc très tardivement c'est donc une vision rétrospective qui reflète la pensée qui se développe plutôt dans les dans les milieux romains donc tardifs donc des milieux hélénistiques donc qui eux-mêmes se font une représentation de ce qu'était la Grèce c'est un milieu d'intellectuels qui loue la Grèce antique mais l'idée qu'ils s'en font ils vont donc fonder des archétypes des ponctifs qui vont être offerts à l'admiration à la reconstruction par la suite des modèles et les textes contemporains à ces peintures donc les textes du 5ème siècle par exemple avant l'ère chrétienne donc là l'époque classique ils sont ils évoquent avec une certaine distance sans grand détail la peinture la sculpture l'architecture on n'a pas énormément de textes de cette période les tours antiques romaines dont je parle dont vous avez sans doute entendu un peu parler il y a Vitruve pour son bouquin des architecturats donc livre d'architecture qui va servir quasiment de prototype aussi pour la pensée architecturale pendant des siècles on a les là c'est intéressant par rapport à la stoïque que je vous montre les Zéikonès donc c'est un bouquin de Philostrate qui était un sophiste de l'Hemnos donc là on est au 2ème siècle chrétienne il y a les superbes comment les superbes ekphrasis de Lucien de Samosat alors Lucien de Samosat même si vous ne connaissez pas vous connaissez parce qu'en fait c'est lui qui a écrit l'ekphrasis donc la description d'un tableau d'appel qui s'appelle la calomnie la calomnie d'appel c'est devenu pratiquement le paradigme de la peinture pour les gens de la Renaissance donc si vous vous intéressez un peu à la Renaissance vous avez sûrement entendu parler de Appel et du coup peut-être de la description de sa calomnie par Lucien de Samosat on connait un peu et à Posanias il y a les bouquins de Pline alors Pline c'est un peu plus tardif c'est un peu avant donc le comment l'ère chrétienne c'est dans les années 20 jusque dans les années 70 et lui il a un fantasme complet de la pure peinture classique et on va beaucoup beaucoup rouler sur cette représentation de la pure peinture classique avec Pline c'est à dire qu'il considère carrément la peinture alexandrine et post-alexandrine comme une espèce de fin de l'art haticiste donc lui il a vraiment une pensée haticiste c'est à dire au sens général d'un classicisme qui aurait épousé très doctrinalement lui et ses contemporains une relation à un état idéal de la Grèce antique qui était déjà utile pour lui enfin quand même et qui l'oppose donc ce caractère haticiste à un asianisme donc un art de sauvage de barbare etc et il pense regardez donc cette image je peux vous laisser imaginer que c'est vrai donc là c'est une image assez ancienne c'est une image d'une tombe macédonienne dite tombe de l'Efkadia la tombe de Lison et de Caliclès elle est du 3ème siècle avant l'ère chrétienne c'est donc déjà une très vieille peinture et regardez ses chromis ses coloris si vous voulez et pour le coup quand on la voit celle-là on peut croire quelque chose de ce que dit Pline à ce détail près c'est qu'elle est post-Alexandrine et qu'elle respecte les règles canoniques que Pline imagine antérieures à cette période donc il y a quand même un petit problème donc il y a très peu de couleurs il pense que les peintres de la très grande période les petits génies de la peinture grecque de cette période donc Zoxys Apel Parasios enfin tous ces gens quoi peignaient qu'en 4 couleurs voilà ce qu'il appelait la tétrachromie donc il y a la tramontum qui est un noir d'encre que vous voyez sur cette image par ailleurs ce qu'on appelle le silice ocra vous entendez le mot ocre donc c'est le sil atique c'est l'ocre jaune il y a un rouge qu'on voit ici le rouge de Marster de Synope et un blanc qui est la craie de Mélos à cette époque il va créer enfin je ne sais pas s'il les crée d'ailleurs mais moi c'est le premier auteur chez qui j'entends parler de ces catégories donc il y a les catégories floridis et austéries les couleurs florides florissantes et les couleurs austéries austères donc vous vous doutez bien que celles qui sont très bien c'est austéries et celles qui sont très pas bien c'est floridis c'est caca c'est pas bien vraiment c'est mal c'est un truc de barbare qui est fait avec des comment des des pigments qui nous viennent de on sait pas où d'un de trucs vraiment non non c'est non donc il y a trop de couleurs tue la couleur pense Pline donc à la même il y a Quintillien aussi qui est un théoricien de l'art pour moi assez génial je dois beaucoup à Quintillien je crois qu'il est plus ou moins contemporain de Pline vous pouvez vérifier parce que je peux me tromper vous imaginez bien que ces rédacteurs tardifs ils ont des sources qui ont été perdues depuis longtemps déjà et ils sont renseignés plutôt par la pluralité des citations donc des biographies etc et on n'en a pas tant que ça donc les citations d'époque contemporaine de ce dont ils parlent vous avez attendez il y a Antigone de Caristos donc lui c'est un sculpteur à la cour de Pergame donc tout est quasiment perdu mais c'est relié aux xénocrates depuis ses 3ème siècle c'était un bronzy donc il est connu pour avoir été artiste lui-même il a été formé à l'école de Lysip un artiste important des fameuses périodes dont parle Pline mais il a écrit sur l'art du bronze donc là on a un texte plus ancien sur lequel vont pouvoir se reposer les fantasmes d'une connaissance pleine d'acuité d'une période qu'en fait on ne connait pas vraiment et qu'est-ce qu'il reste d'autre je crois qu'il n'y a pas grand chose il doit y avoir comment il y a Douris qui est de Samos je crois qui est un disciple de Théophrase je crois que j'ai fait à peu près le tout donc il y a ça qu'est-ce qu'on peut encore connaître nous sur l'Antiquité alors voilà on est encore dans cette catégorie vous voyez apparaître quand même une couleur importante qu'on est toujours dans la tombe macédonienne de l'Evcadia la tombe de Lyson et Caliclès et vous voyez apparaître quand même chromie gris bleuté ça ne veut pas dire qu'on est impuissant à créer ce gris bleuté avec la tétrachromie tout dépend du matériau qui a servi à faire votre attraiment c'est-à-dire votre noir c'est-à-dire que si vous désaturez ou diluez certains noirs vous pouvez les tirer vers le bleu ou vers le vert donc c'est pas complètement aberrant donc pourquoi pas si on acceptait la typologie plinienne aujourd'hui tout à l'heure Romain parlait de la couleur on est dans une situation un peu différente par rapport à déjà on commence à mettre à jour certaines choses les choses que je vous montre là il y en a qui ne sont pas connues depuis très très longtemps il y a des choses qui sont mises à jour assez récemment il ne faut pas croire l'archéologie antique et même ça vous surprendra peut-être plus médiévale ne cesse de faire des découvertes tout le temps on met à jour en ce moment en France des dizaines de fresques du 14e et 15e siècle qu'on ne connaissait absolument pas donc vous imaginez tout ce qui nous reste encore à découvrir donc là on a changé d'endroit on est au 3e siècle avant l'ère chrétienne c'est une tombe aussi qu'on appelle donc des palmettes une tombe macédonienne là on voit une cromier un peu plus riche et une approche du portrait assez saisissante l'archéologie elle bouleverse un petit peu notre vision de la Grèce antique évidemment mais dès le 19e on a évoqué tout à l'heure la guerre sur les couleurs au 19e c'est une très longue guerre aujourd'hui on dispose évidemment d'autres moyens de mieux comprendre où était la couleur sur les statues abîmées anciennes grâce à des choses comme la spectrométrie la stratigraphie l'étude physico-chimique des matériaux et des restes de pigments puis en plus on peut reconstituer numériquement avec des fragments et des objets ça peut vraiment aider beaucoup on découvre peu de documents qui peuvent nous aider mais on a trouvé récemment un truc intéressant qu'on appelle le papyrus de Milan t'as entendu parler de ce truc là ? pas du tout mais moi j'étais fasciné pour tu remets celle de la tombe juste avant ouais celle là ? ouais celle là parce que tu parlais justement des coloris qu'il ne fallait pas avoir et je trouve qu'elles sont ultra représentées par contre dans celle là par exemple ce qui ne devrait pas être là ? le bleu est là donc je pense qu'évidemment Pline pousserait des cris mais Pline admet une déclinaison depuis la tétrachromie c'est à dire que l'idée que se fait Pline par rapport à cette tétrachromie elle ne peut pas être une vision locative c'est à dire l'idée en gros d'une pensée en aplat avec ses 4 couleurs et elle seule mais l'idée d'un savoir-faire basé sur un rapport restrictif et ingénieux à la capacité de tirer de 4 pigments toutes les couleurs du monde tu vois c'est tout à fait autre chose c'est pour ça que j'insistais à dire le bleu qui est là peut imaginablement être réalisé à partir d'un certain noir ça tout dépend du matériau qui sert à avoir ce noir mais tu parlais des couleurs qui ne devaient pas être représentées sur ces tableaux et elles sont présentes on voit en grand nombre alors qu'on disait que ce n'était pas recommandable pour l'époque je t'ai dit ce qui n'est pas recommandable pour lui c'est qu'on n'utilise plus de 4 couleurs pour construire une palette ce n'est pas du tout la même chose ça veut dire que Pline envisage que l'on puisse fabriquer le beau bleu que tu vois là ou le orange que tu vois là si on les attirait de la combinatoire des autres tu vois il n'est pas opposé à cette idée ce qui le rend fou de rage c'est qu'on fasse venir des pigments très compliqués là où les petits génies de la période classique savaient tout faire avec 4 couleurs voilà ils savaient tout faire avec 4 couleurs ah bah oui c'est tout c'est juste qu'ils n'avaient pas les autres couleurs c'est ça alors évidemment c'est faux là c'est faux au sens expérimental du terme vous doutez bien que j'ai essayé j'ai passé pas mal d'heures à essayer de travailler en tétracromie on peut aller loin si on a une bonne connaissance des couleurs mais franchement il y a des choses où c'est mort quoi vous ne pourrez jamais y aller et donc non quand on voit que la peinture dont parle Pline très possiblement n'est que rêvée à savoir que quand on regarde la réalité factuelle dont les sciences nous donnent l'expérience physico-chimique évidemment les grecs de Pline sont des grecs rêvés et évidemment ils utilisaient bien d'autres couleurs que sa tétracromie et là on voit déjà bon c'est compliqué puisque Pline on peut le sauver en disant ouais ouais mais il parle de ce qui se passait avant le cinquième la belle affaire c'est compliqué puisqu'on n'a quand même pas accès à grand chose mais on a des réinterprétations romaines et qui essaient de rendre justice le plus possible on verra tout à l'heure avec la fresque d'Alexandre à leur prototype grec donc ce qu'on a trouvé récemment c'est le papyrus de Milan qui était dans le cartonnage d'une momie égyptienne et c'est un truc qui a été rédigé au troisième siècle par un poète un poète qui s'appelle Posidipe de Pella donc on connaissait de Posidipe de Pella il n'y a pas grand chose à part des poèmes sur le pinard et sur l'amour et en fait avec ce papyrus de Milan on a découvert beaucoup 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 de choses il y a 112 épigrammes et on trouve pas mal de confirmations de faits et de données qu'on pouvait trouver dans les premiers traités d'histoire de l'art romain donc qui confirmaient si tu veux certaines idées relayées qui nous font dire ah oui on relayait bien les infos puisque c'est conforme à l'idée de ce qui était perpétué par les suivants ils ont bien recopié les données donc ce qu'on pouvait trouver par exemple chez Xénocrate et notamment les catégories Xénocrate avait rangé l'excellence de la peinture grecque selon quelques catégories donc il y avait comment la symétria c'était l'ordre des mesures tu vois l'organisation rationnelle des mesures harmonieuse des parties dans le tout la commensurabilité pardon des parties il y a comment il y a l'acrybéia c'était la précision dans le détail il y avait le routmos donc cette capacité que pouvaient avoir les grands peintres à représenter l'effet de mouvement sur laquelle reposaient aussi les prémices d'un trompe l'œil qui pouvaient être établies sur un... oui ? et ça ce sont des écoles de pensée en fait ou des façons de faire différentes et chacun artiste avait sa propre façon de faire ou on les mixait ? alors ils étaient c'est à dire que le peintre excellait quand il était un grand peintre dans tous ses domaines pour faire une peinture parfaite à la fois capable de manier acrybéia routmos symétria mais certains étaient effectivement tu fais bien de poser la question plus reconnus pour certains trucs que d'autres par exemple si je me souviens du concours qui s'est joué entre Zuxis et je crois que c'est Parasios non c'est Zuxis et Appel sur la ligne la plus fine qui devait recouper une ligne qui devait recouper une ligne qui devait recouper une ligne enfin aller au trait le plus fin c'est un concours d'acrybéia et quand on parle de protogène l'anecdote existe avec d'autres peintres parce qu'évidemment Pline aime bien raconter douze fois la même anecdote avec des peintres différents mais on l'attribue parfois à Appel enfin bon on s'en fout un peu tout ça et évidemment complètement tu peux l'imaginer fantasmer protogène jetant son éponge pour imiter l'écume à la bouche d'un cheval on est plutôt dans le routmos tu vois donc certains peintres je pense excellèrent plutôt dans une catégorie qu'une autre en tout cas ces catégories elles sont vérifiées à part le comment le papyrus de Milan et ce qu'on a trouvé dedans donc ce papyrus de Milan que tu présentes c'est ce qui fait foi sur l'art en fait antique de la peinture et de l'art scriptural en fait c'est ça ça vient confirmer des trucs qu'on trouvait chez les auteurs plus enfin postérieurs et ça les confirme tu vois donc ça c'est le plafond de la tombe des palmettes qu'on voyait juste avant voilà les fameuses palmettes donc les petites palmes décorées qui sont très très belles regardez ça comme c'est beau la tombe était incroyable tout à l'heure et là c'est quand même c'est incroyable moi je suis toujours admiratif de voir la qualité en fait qui reste après ces siècles passés c'est assez fou mais il y a une chose dont on ne doit pas douter c'est de la place importante de l'art à cette période ça par exemple c'est très vieux là on est au 4ème siècle avant l'art chrétienne donc on est vraiment tout proche des périodes avant 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 JC oui c'est la tombe d'Ageos et Athanasios c'est le banquet c'est un truc qu'on trouve près de Thessalonique en Grèce c'est extrêmement beau et là on voit on suppose une richesse décolorée on voit l'organisation de l'espace qui ne repose pas sur la perspective mais bon la perspective n'est pas le seul moyen de se figurer l'espace il y en a plein d'autres c'est un tout petit moyen et je dirais il y a eu plein d'histoires de perspectives différentes plein de perspectives différentes on a tendance à rabattre ça sur la perspective géométrique d'Alberti mais non même celle-là d'ailleurs elle a une histoire assez courte c'est une période où ce que l'on sait de la place des peintres dans la vie est assez importante pour que déjà on connaisse leur vie les oeuvres qui sont décrites donc il y a Azoxis Polygnaute Protogène Parasios Philoxénos pour l'odeur d'Athènes Lysib on connait beaucoup de monde en vérité et pas que Parplein mais donc il peignait sur toutes sortes de supports des céramiques surtout on connait plein de céramiques pour une raison simple c'est pas parce qu'il peignait plus sur des céramiques au-dessus ça n'a évidemment rien à voir c'est juste parce que la couleur prise dans la céramique ça vieillit vachement bien donc ça se conserve très très bien il y a peut-être des tas d'activités picturales qu'on ignore intégralement de civilisations entières parce qu'elles n'étaient pas pérennes on n'a pas à douter de ça on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent on ne doit pas douter non plus de la place des images dans la construction de soi si je vous parlais de la stoa tout à l'heure la stoa ossature la vie publique en ceinturant l'agora mais c'est comme l'église de tout à l'heure je vous ai dit c'est un locus c'est un lieu mais c'est un itère un déplacement mais c'est aussi un couloir édifiant on vient y parler de philosophie c'est à la fois une galerie des artistes en vogue mais les motifs c'est des motifs édifiants la stoa Poikile d'Athènes elle était ponctuée de grands tableaux à motifs sacrés religieux la stoa de Sparte on y retrouvait plutôt à ton avis des motifs de la gloire militaire bah oui genre les batailles qui ont été couronnées de succès sur les autres cités quoi etc donc ça Poesanias décrivait ça assez bien il avait décrit la pinacothèque qui était située à l'entrée de l'acropole dans les propylés donc c'est une espèce de propylé c'est un vestibule qui sert d'entrée monumentale au temple et c'était une galerie décrite par lui de panneaux de bois peint donc ça il n'y a plus rien c'était accroché sur un lambris c'était du bois peint on n'a rien il y a autre chose dont on ne doit pas diter et c'est bizarre de se dire ça mais donc ça c'est la même tombe c'est la tombe 4ème siècle avant l'ère chrétienne de Agios Athanasios regardez-moi cette merveille vous allez voir il y a une espèce de frise peinte là-dessous juste sous l'espèce d'entablement vous avez un entablement qui est très neutre mais en fait c'est la frise dessous qui est très décorée et l'espèce de fronton qu'il y a au-dessus on va regarder ça de près évidemment la position de l'artiste antique elle est extrêmement importante la description qui nous est donnée par exemple de Parasios construit le portrait d'un homme dont on connaissait les jouets picturales en ville au duquel on a accepté des choses assez dingues si vous lisez par exemple un compte rendu assez fantasmé mais très joli écrit par Pierre-Louis sur Parasios qui s'appelle comment l'homme de pourpre je vous encourage à lire ça c'est absolument passionnant vous découvrez le privilège d'un peintre auquel on a accordé finalement le droit bien qu'il y ait eu un procès pour ça mais il l'a gagné de torturer un esclave athénien enfin ça c'était un truc pour obtenir une expression de figure sur son scisif non pas scisif comment ah j'ai commencé à fatiguer son prométhée une expression de douleur atroce au moment où l'aigle lui déchire le foie donc il a torturé un esclave athénien et ça lui a été pardonné parce que c'était un grand artiste donc c'est des choses tout à fait inimaginables on parle souvent de la position de Appel peintre d'Alexandre le Grand à qui Alexandre le Grand mais pardonné apparemment tout on dit on dit en fait qu'Alexandre ne voulait absolument aucun autre portraitiste qu'Appel donc on reconnaît la haute idée qu'Alexandre le Grand se faisait de lui-même c'est pas rien qu'il fasse appel pour son auto-représentation à ce peintre et à lui seul donc il est connu comme je vous l'ai dit beaucoup par l'Ecphrasis tout à l'heure de Lucien de Saint-Moisat mais c'est quelque chose de très commenté il y a de nombreuses anecdotes à propos d'Appel on dit même qu'Alexandre envoyait un portrait de sa propre compagne à lui donc une de ses concubines il y en a plusieurs qui était censément être la préférée d'Alexandre il a vu dans le portrait de la concubine par Appel il a vu l'amour il a vu l'amour du regard d'Appel sur sa concubine il a compris qu'Appel avait l'outrecuidance d'aimer sa concubine et on dit qu'il la lui a offert bon évidemment la part du légendaire elle est difficile à dénouer de tout ça mais c'est un peintre Appel on fourmille d'anecdotes à ce sujet il y en a une que vous connaissez beaucoup puisqu'il y a un mot très en vogue chez les fatigants en ce moment c'est le comment l'ultra-crépidarianisme mais l'ultra-crépidarianisme vient d'une phrase comment latine qui est incombée qui est imputée pardon excusez-moi je dis des bêtises à Appel le peintre d'Alexandre le Grand la légende veut qu'il était en train de peindre un portrait de caisse je crois d'Alexandre il n'était pas très très satisfait de la sandale et il a demandé à un cordonnier de lui dire bon la sandale t'en penses quoi ça tient debout ça ressemble le cordonnier a dit oui oui c'est très bien la sangle est au bon endroit et puis le cordonnier il s'empupissait il y a Appel qui lui demande qui lui demande son avis quoi il dit par contre le mollet hop 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 sutor n'est soupracrépidam donc cordonnier pas au dessus de la chaussure occupe-toi de ton cul Coco bon voilà donc ça a forgé ce mot donc ça c'est ça vient également de l'idée qu'on se fait d'Appel donc de cet homme important dans le l'idée qu'on se fait de la position de l'artiste à cette période donc c'est pas rien parce qu'on a enfin comment dire on a un peu tendance à supposer assez facilement quoi que c'est une concrétion très contemporaine avec sa petite histoire qui prend corps dans l'Europe du 15e siècle déjà c'est pas vrai puisqu'au Moyen-Âge ça existait mais même l'Antiquité a développé des figures d'artistes extrêmement importantes et qui avait du coup une place politique importante donc ça c'est une peinture qu'on attribue à Philoxénos donc on est au 4ème siècle avant l'art chrétien alors là là quand on parlait de Routmos tu vois capacité à faire vivre mais c'est absolument hallucinant quoi vous voyez c'est l'enlèvement de Perséphone là on a un char on a donc Perséphone prise ici dans les bras de Hadès qui va l'emmener aux enfers pour en faire il y avait une question c'est que du coup il parle en latin à des grecs de Macédoine non non pas du tout c'est quand on raconte l'anecdote on la raconte en latin ah ok bah oui enfin Romain bien sûr que non le chat posait la question mais non évidemment non je sais pas pour précision je me dis il faut quand même préciser on sait jamais il y a des gens qui se posent la question mais non pas tort effectivement ça pourrait sembler mais vous vous doutez bien que c'est à partir du moment où sont racontés alors il faut comprendre que la question de l'histoire de l'art elle va changer de forme beaucoup tout au long de l'histoire et à la période de Pline on pense beaucoup en termes de vie exemplaire c'est à dire si on veut faire comprendre quelque chose de la peinture on passe par le truchement des vies exemplaires on raconte la vie de machin ou de machin et on est censé comprendre quelque chose de la peinture à travers cette exemplarité donc voilà ce qu'on fait je vous en montre encore un petit peu donc ça c'est merveilleux c'est la tombe donc là encore on est dans les grands faits et les grands faits sont censés évidemment accompagner illustrer comment dire dans une magie par contact la vie de tel ou tel commanditaire qui va d'une certaine manière trouver dans un fait ancien un fait mythologique ou un fait de guerre une généalogie dans laquelle il pourra s'inscrire donc ce nouveau beau cette nouvelle belle fresque avec un cadrige on a quatre chevaux qui tirent donc un char c'est également attribué à Philoxénos et c'est un toujours pareil quatrième siècle avant l'ère chrétienne c'est la tombe de Rydis qui se trouve à Eidia on est vraiment dans du gros beau travail je vous montre les chevaux de Philoxénos quand même qui fait qui fait on nous dit moi je trouve que les images d'ustration que tu montes depuis tout à l'heure elles sont toutes assez incroyables bah oui là on est toujours dans le même endroit oui c'est complètement incroyable c'est une dinguerie en vrai alors ce trône là il se trouvait dans le même site que celui qu'on vient de voir cette fois-ci c'est la tombe de Rydis c'est les tombeaux donc où on voyait tout à l'heure la fraise de Perséphone enlevée c'est au même endroit c'est à Ega ou Ega je ne sais plus comment ça se prononce c'était la première capitale de la Macédoine et donc c'est attribué à Philoxénos et c'est des c'est ça c'est les tombeaux donc de Eurydis et de Perséphone regardez-moi ça donc ça ce qu'on voyait les 4 chevaux c'est sur ce trône là vous les voyez là franchement moi j'ai rien à dire j'avoue sur ça à part que c'est incroyable et je suis content que tu puisses nous les présenter vraiment dans les détails comme ça avec des explications c'est vraiment super enrichissant alors ce que vous voyez là c'est un peu particulier parce que dessous vous avez des choses qui doivent sans doute vous sembler des horaires mais ces horaires sont vraiment importantes les merdes que vous voyez en bas là parce que une bonne partie de ce que l'on sait d'une grande quantité d'images désormais perdues on les doit à ces gens extrêmement patients qui parfois oui un peu maladroitement et oui en y impliquant très très fort leur 19ème siècle essayent de rendre compte ils ont été récoltés un peu partout dans le monde des fresques en train de se détruire des endroits en train de s'effondrer pour nous léguer un patrimoine visuel donc c'est au 19ème on va envoyer des gens partout en Europe pour simplement reproduire des fresques en train de s'abîmer des lieux comme ça et des fois on ne possède plus que des choses comme ça pour rendre compte de ça et l'intérêt c'est que des choses ont été découvertes à certains moments avec de très mauvais moyens de conserver ce qu'on découvrait résultat en découvrant on abîme c'est quand même un peu emmerdant donc en découvrant on abîme et du coup heureusement qu'il y a eu ces reports pris par des gens au 19ème pour rendre compte de ça ce qui est intéressant évidemment c'est que ça nous montre le fantasme de l'antiquité au moment où ont été prises ces choses là mais ça nous renseigne aussi sur des trucs on voit que celui qui reporte la fraise très endommagée du tombeau de Philippe II alors Philippe II de Macédoine c'est censé être le père d'Alexandre le Grand si je me souviens bien donc c'est censé être son tombeau vous avez très très belle celle de bataille encore et elles sont très endommagées je ne sais pas dans quelle mesure celui qui a fait le report de tout ça il voyait clair mais on voit par exemple une prédominance du système pileux or moi ça m'intéresse de voir quels sont les rapports à la nudité à la crudité de la représentation génitale chez les Grecs quand on voit qu'elles changent au cours de leur histoire qu'il y a il y a une façon de traiter ces choses et qui est très chargée symboliquement donc c'est un détail pour vous donc c'est toujours le tombeau c'est très intéressant moi je trouve c'est plus qu'un détail c'est vraiment une explication alors ce que je vous ai montré ça se trouve à cet endroit là vous voyez c'est la partie supérieure qu'on était en train de regarder de ce tombeau de Philippe II on se rapproche un petit peu ça c'est la tombe du jugement c'est 4ème 3ème siècle avant la crétienne donc on a des figures assises qui sont assez extraordinaires et une frise là-haut encore là vous avez une construction en méthopétriglyphe alors habituellement les méthopétriglyphe on est habitué à voir ça plutôt de façon sculpturale et là on voit que bon les triglyphes sont des triglyphes vous voyez ces petites parties avec deux entailles qui sont là mais les méthopétriglyphe ne sont pas des bas-reliefs comme on a pu le voir sur la crépole mais c'était bien des méthopétriglyphe peintes de scènes de bataille clairement les motifs agonistiques c'est les plus fréquents sur ce genre de choses c'est souvent des batailles tirées de la mythologie la taille des centaures un truc comme ça ça c'est l'autre partie de la tombe du jugement c'est le panneau gauche une figure visiblement de mercure alors cette jolie chose est une mosaïque donc très bien conservée et là on voit la chromie grecque c'est pas une mosaïque romaine évidemment c'est une mosaïque grecque un peu tardie c'est Adrien c'est comment ces périodes ces deuxièmes siècles avant l'ère chrétienne donc on se rapproche dans le temps donc on peut pas en tirer de conclusions par rapport aux prescriptions de Pline qui devait déplorer cette profusion de couleurs magnifiques mais là là on voit donc un travail sur la mosaïque qui est assez stupéfiant en commun le travail est d'une qualité incroyable sur le peuple après le temps c'est ça qui est fou ce qui nous est parvenu parce qu'on peut s'imaginer à quoi ça représente à l'époque mais dans l'état où c'est les gens qui connaissent rien te diraient c'est dégueulasse parce qu'il reste plus rien et puis c'est tout pourri mais en vrai c'est incroyable moi je trouve ça fascinant on a réussi avec ses têtes de conservation mais là c'est encore et là c'est dément parce que là c'est démentiel là on se rapproche complètement de la période que veut décrire Pline c'est qu'on est sur une mosaïque grecque du quatrième et ouais et là ça déchire l'intérêt de la mosaïque c'est ça c'est que la mosaïque évidemment la couleur est prise dans une pâte de verre ou d'autres produits mais qui ont une très grande pérennité donc du coup on garde les coloris ils bougent pas à travers le temps et c'est fou et du coup tiens une question que je t'ai pas posée mais justement dans la représentation là on voit on a des couleurs qui nous sont parvenues et quelle est la différence qu'il y a entre les couleurs qui nous sont parvenues et les couleurs qu'il y avait à l'époque tu viens de dire que ça s'altérait pas c'était pas l'intéressé c'est l'avantage de la mosaïque sur quasiment tout le reste mais on n'est pas à l'abri je dirais de découvrir des informations tardives sur un éventuel virage mais à ma connaissance c'est ce qui différencie énormément le matériel dont on dispose de picturale c'est que le matériel picturale ça vieillit et ça vieillit des fois très très vite et très très mal la mosaïque bah non ça garde son éclat avec le temps à cause de la vitrification de la couleur donc ça change pas mal de trucs donc on peut supposer qu'on est vraiment pas loin voilà bon après ça se salit il y a des comment dire il y a des micro-organismes qui se développent par exemple dans la matière qui peut servir à sceller les mosaïques ces micro-organismes peuvent avoir des effets tu peux l'imaginer sur les tesselles les tesselles c'est la petite partie qui servent à fabriquer la mosaïque donc on n'est pas complètement à l'abri d'une destruction et ça le truc que je voulais vous montrer parce que tous ces détours avant de vous montrer ce premier truc parce qu'on en est finalement à la première visite au bout de 3 heures au bout de 3 heures oui oui c'est vrai je voulais en arriver là à cette chose assez géniale c'est ce qu'on appelle la mosaïque d'Alexandre donc je vous ai parlé tout à l'heure d'Appel on ne sait pas trop de l'attribuer il y a beaucoup de doutes autour de l'attribution elle a longtemps été attribuée à Appel et je pense que c'est beaucoup dû à la tradition sur laquelle Alexandre ne voulait pas d'autres portraitistes qu'Appel donc sur ce grand moment elle est associée à la bataille de Gaugamélès donc à la bataille contre Darius en fait à bien y observer les spécialistes de l'histoire de cette période que je ne suis pas mais je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire antique s'accorderait plutôt à dire que c'est une condensation et ce serait bien dans l'usage en fait de cette période de condenser plein de grands moments victorieux d'Alexandre qu'on voit ici pour construire une espèce de bataille idéale de sa victoire donc certes on doit pouvoir y reconnaître effectivement Darius Darius II non Darius III pardon c'est le dernier des rois grands rois à Khéménide donc qui dirigeait les armées perses mais ça peut être aussi la bataille d'Issos enfin ça ça peut être plein de batailles et là bon moi je ne peux pas vous éclaircir ça je n'ai pas de compétence pour ça donc acceptons l'idée que cette mosaïque l'arbre donc a été retrouvée à Pompéi à la maison du Faune qui veut interpréter une fresque peinte par appel deux ou trois siècles avant elle en rend compte elle a pu être réalisée en Grèce on le suppose c'est à dire d'après le modèle original d'après la peinture qui pense-t-on existait au moment où la mosaïque a été réalisée la mosaïque a été réalisée pour des Romains elle a été transportée pour des Romains à Rome non pas à Rome d'ailleurs parce que je ne sais plus dans quelle ville elle est transportée originellement mais aujourd'hui vous la trouverez à Naples au musée Capodimante alors la fresque originale en fait je vous ai dit Pilioxenos appel c'est compliqué si on n'a pas le contexte des commandes en fait c'est compliqué il nous faut du contexte pour savoir attribuer une oeuvre dès lors où la question de la signature elle est tardive c'est à dire qu'on n'a pas besoin de signer une oeuvre d'art pendant des siècles on ne les signe pas les grands artistes de la renaissance ne signaient pas non plus tout le monde savait très bien qui les étaient on n'avait pas besoin de signer c'était vrai au Moyen-Âge l'absence de signature ne dit absolument pas qu'il n'y ait pas de personnalisation des oeuvres il ne faut pas confondre deux plans différents oui et puis cette oeuvre là les sultans sont souvent revenus comme un symbole de la puissance d'Alexandre Le Grand qui est vraiment réussi comme référence moi je sais que je lisais un article il n'y a pas si longtemps sur l'épopée d'Alexandre et c'était cette oeuvre qui était mise en promis pour symboliser le dossier en fait tu m'étonnes on sait qu'il a fait plein de commandes de ce genre apparemment des oeuvres de très grand format sur des sujets pareils il en a fait justement à rappel et là on le sait parce qu'on a le contexte mais on n'est pas sûr que celle-là ce soit le cas donc souvent on fait reposer sur des textes ardifs de chroniqueurs comme Pline c'est là-dessus qu'on se base pour une compréhension du contexte général des commandes et là on peut cerner quelques noms possibles pour ça mais tu vois bien à quel point c'est un petit peu fragile mais ce qui est intéressant c'est plutôt de comprendre la fraise d'origine comme une sorte de combinaison de cristallisation de plusieurs victoires donc un symbole auto-représentatif de l'état victorieux de la puissance victorieuse plutôt qu'une peinture d'histoire la peinture d'histoire c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on va aller au Palazzo Publico de Siena où on verra un petit peu la batteria navale et des Punta Santavatore de Spinello Arretino qui est un peintre assez important de cette période qui a représenté une de ces batailles extrêmement importantes la bataille du San Salvador qui est un conflit qui s'était déroulé au XIIe entre la République de Venise et le Saint-Empire romain germanique là c'était ça on faisait ça on prenait une bataille et elle était le symbole on va dire circonstanciel ponctuel de telles batailles représentant donc un moment important de l'histoire et de la construction de la République de Venise et à sa gloire là c'est pas comme ça qu'on doit comprendre le truc on doit plutôt piger ce moment là comme aptitude victorieuse générale de la puissance d'Alexandre le Grand donc en fait c'est plus un portrait d'Alexandre si vous voulez que la représentation d'une bataille je vais essayer de vous dire que c'est plutôt ça bon je pense que vous l'avez bien vu qu'on a plein de beaux détails alors elle est un peu fautive parce qu'elle a tellement morflé que tout au long de son histoire il y a des tas de petits bouts qui ont été refaits et pas toujours avec bonheur donc il y a des tas d'endroits un peu bizarres il y a des choses qui n'existent pas là par exemple il y a des moignons de pattes qui n'existent pas enfin qui sont vraiment mal foutues bon c'est pas grave grave mais on peut imaginer que c'était dix fois plus incroyable quand on regarde de près l'oeil d'Alexandre le Grand est démesuré et c'est pas possible il semble quand même qu'un artiste capable de faire ça donc c'est irréprochable ce cheval il n'y a rien à dire et nous face un Alexandre avec ce gros oeil bête en plein milieu quand tout son corps est magnifique etc donc je suppose que ça a été refait en partie par des artisans un petit peu moins brillants bon ben voilà elle a pris ça il y avait une remarque dans le chat qui disait qu'il y avait Hélène Dutroux d'Egypte qui aurait fait cette mosaïque ah bon c'est une attribution dont je n'ai jamais entendu parler mais alors je ne sais pas moi je n'ai aucune idée je reprends le chat qui me dit ça alors oui bah écoute moi les deux attributions dont j'ai le plus entendu parler sont Appel et Philoxénos j'ai un bouquin entier consacré à cette fraise mais c'est un bouquin des années 80 donc voilà et qui finit par l'attribuer à Philoxénos et à l'époque c'était un combat donc il est très content de pouvoir dire non non c'est pas Appel c'est Philoxénos mais bon tu vois va savoir quoi voilà donc on change un petit peu de l'antiquité parce que là on est dans l'antiquité on va peut-être bouger un peu si vous voulez moi j'ai bien l'antiquité mais ça me dérange pas c'est pour les gens surtout je pensais vous amener à Sienne ça vous dirait qu'on voit une autre façon d'aborder les choses parce que c'est assez passionnant on va aller en Toscane les voyages vont à Sienne allez on va voyager un petit peu à Sienne donc alors est-ce que j'ai des vues générales de tout ça je vais regarder un petit peu donc là on est à Sienne donc ça se passe ici c'est le Palazzo Publico c'est le palais central de Sienne donc c'est une des premières choses que vous voyez quand vous allez au centre de Sienne le bouquin n'est pas si jeune c'est un livre des années 60 donc les couleurs sont très gentiment vieillotes et jaunies mais j'adore les livres assez vieillots d'histoire de l'art donc là vous avez le Palazzo Publico et on va aller à l'intérieur de cet endroit chose que je vous invite vraiment à faire on va aller visiter ouais vraiment tu as déjà été c'est magnifique c'est incroyable donc il y a beaucoup d'oeuvres à voir on ne va pas les regarder tous on ne va pas aller voir la maestha de Simone Martini même si je trouve ça gigantesque mais bon là vous la voyez par exemple en situation cette maestha tout à l'heure je parlais des saints comme assemblée ben là typiquement la maestha c'est ce genre de motifs j'en ai eu en très grand dans mon atelier mais vous ne la voyez pas sur ma gauche j'ai la maestha de l'Hippomémi qui se trouve je suis un gros fan de Maestha et celle-là c'est celle de Simone Martini elle est donc à l'intérieur du palais mais nous on va se concentrer plutôt sur d'autres aspects du palais au public alors je vous ai parlé tout à l'heure de Spinello Arretino et des batailles de la bataille donc de Venise et du Saint-Empire germanique donc c'est ça donc là on est vraiment typiquement dans le sujet alors je ne vais pas vous faire l'article de l'histoire des Guelphes et des Gibelins parce que j'ai déjà fait sur ma chaîne et ça a pris deux heures donc non dites-vous juste qu'à cette époque depuis un bon moment déjà c'est un zbeul ahurissant en Italie qui déchire finalement deux forces en présence l'une qui est plutôt soumise à Rome et l'autre plutôt à l'empereur voilà et que cette bataille d'une espèce de de moment de cette déchirure intestine continue de l'Italie pendant des siècles entre Guelphes et Gibelins c'est un moment qui est immortalisé par ce génie total qui est Spinello Arretino qui est un peintre de Arezzo il faut voir ça c'est un très grand monsieur ça c'est au palazzo público comment vous dire ça on va au moins décrire un petit peu le contexte Sienne donc Siena en Italien avait été longtemps dans une concurrence violente pour la domination de la Toscane donc la Toscane c'est la région dans laquelle se trouve Sienne mais aussi Florence Firenze qui était accentuée notamment dans cette viralité rivalité dans cette rivalité parce que Florence était une ville Guelph donc Guelph partisane de Rome et de la papauté et Sienne était une ville gibline donc gibline partisane du Saint-Empire germanique bon même si Sienne a foutu quelques petites patouilles à Florence elle est quand même battue au XIIIe siècle vers le dernier quart du XIIIe ou à une bataille de Collé de Valdez elle va devoir rentrer dans le Giron Guelph et ça ne lui plaît pas mais ça ne va pas l'empêcher de se maintenir en fait elle va continuer à exister une fois administrée dans cette sorte dans une rivalité permanente avec Florence donc un concours de bide si vous voulez qui va passer dans un autre domaine c'est le domaine de la capacité justement à produire une auto-représentation satisfaisante c'est-à-dire une auto-représentation puissante cette bataille de bide peut donner des choses assez ahurissantes puisque ça peut donner lieu par exemple à ce que vous voyez là le dôme de Sienne qui est un monstre jamais terminé alors interrompu violemment par la peste ça aurait été complètement ahurissante d'un gris si ça avait été achevé mais c'est déjà complètement ahurissante d'un gris c'est-à-dire cette espèce de colosse sublime qui est la cathédrale de Sienne dites-vous bien que le projet initial quand je le dis j'y crois pas moi-même le projet initial c'est pas du tout que ce monstre qui constitue la nef de la cathédrale en soit la nef en fait cette chose devait être un bras du transept je sais pas si vous imaginez un plan c'est ça cette chose là regardez le plan la nef était censé être le bras d'un transept petite chose comme ça imaginez la gueule qu'aurait eu la nef c'est pas arrivé donc du coup il y a des plans entiers comme ça des plans entiers pardon de l'architecture prévisionnelle qui ont été édifiées sur les côtés qu'on peut voir mais qui ne sont que l'amorce de façade qui ne verront jamais le jour et cette disposition de Sienne à fabriquer la cathédrale la plus dingue qu'on puisse imaginer vous imaginez bien évidemment qu'elle se place dans une concurrence directe avec les merveilles architecturales qui se fabriquent au même moment à Florence avec les plus grands artistes florentins du moment donc vous avez je ne vais pas vous faire l'article du dôme parce que bon il faut y aller c'est tout voilà c'est pas discutant allez-y mon Dieu faites n'importe quoi mais allez-y c'est un des espaces les plus inouïs de Toscane notamment pour les pavements qui sont qui sont complètement dingues donc Sienne ne va pas disparaître dans le fait de devenir guelph sous l'égide de Florence ils vont survivre ils vont même prospérer plutôt incroyablement pendant quelques temps puis après il y aura une grande peste qui va passer par là une grande banqueroute aussi si je me souviens bien puis c'est la longue chute de cette belle ville qui finira même par être intégrée la pauvre quelques siècles plus tard au duché de Florence donc devenir complètement subalterne on va parler ce soir de deux villes qui vont vivre à peu près la même destinée deux villes qui se sont rêvées grandes qu'on n'ait pas arrêté de développer de l'autoreprésentation Saccom et ça n'aura pas marché très bien ça restera deux villes secondaires tout le temps c'est Ferrara Ferrara qui se trouve dans le nord dans le nord de l'Italie plutôt épicienne qui se trouve plutôt au centre c'est à dire en Toscane donc le Palazzo Público ça marque à ce moment là au moment où il s'est décidé donc à la fin du 13ème siècle dans les années 80 de ce siècle là la réorganisation politique du gouvernement de la ville de Siennes alors qu'il est déjà tombé devant Florence avec une nouvelle forme gouvernementale qui va s'appeler le gouvernement des neufs c'est important pour ce que l'on va regarder je vous ai mis ça parce que ça n'a rien à voir mais parce que j'aime bien vous montrer aussi des trucs qui n'ont rien à voir c'est la même bataille que celle peinte par Spinello Arrachino par un des plus grands peintres du 16ème siècle vénitien c'est le Génialissip Tintoret et Tintoretto ça n'a rien à voir donc là vous regardez une image qui est complètement presque hors sujet je dis presque parce que évidemment cette bataille si elle est peinte encore au 16ème siècle c'est parce que c'est un fait d'arme fondamental de l'histoire de la ville de Venise cette grande cité-état et évidemment elle fait partie de cette grande bataille de l'auto-représentation vénitienne fin de la digression ah pardon voilà où je veux aller où je veux aller mais pas là c'est là que je veux aller voilà c'est là que je veux aller c'est ça qu'on va regarder ensemble c'est important donc il y a une nouvelle forme gouvernementale qui arrive au pouvoir dans les années 80 qui va lancer ce projet-là je crois que c'est la salle des Nové la salle des 9 justement puisque c'est le gouvernement des 9 et on va commencer à édifier d'abord le Palazzo Publico c'est un gros projet à ce moment-là on va mettre une dizaine d'années à le fabriquer non je crois pas je crois pas parce qu'on dépasse le 13ème donc dans ouais je crois que ça la piazza et tout ça ça s'achève au tout début du 14ème bon bref en gros on est là-dedans imaginez que il y a une nouvelle formation gouvernementale à la fin des années 80 et bon an mal an au début du 14ème on a fabriqué Piazza del Campo et puis le Palazzo Publico le Palais Public c'est quoi ce palais public ? c'est un palais communal mais ça contient d'autres trucs d'autres institutions comme les bâtiments de douane la monnaie des trucs comme ça donc à l'intérieur les salles comme celles qu'on est en train de regarder la salle du bon enfin je l'appelle la salle du bon et le mauvais gouvernement mais c'est pas son vrai nom son vrai petit nom c'est la salle des nove la salle des neuf qu'on appelle aussi d'ailleurs la salle de la pace ce qui veut dire la salle de la paix les salles ont été utilisées à l'intérieur par des magistratures nombreuses qui ont administré la ville de Sienne au fil des siècles aujourd'hui ça abrite le musée civico le musée civique il faut y aller il faut y aller il faut y aller et l'administration municipale de Sienne qui y est toujours donc c'est vraiment construit pour imposer une image prestigieuse de l'autorité notamment parce que ils en ont perdu un peu avec les dernières inventions architecturales à ce moment en matière de gothique locale vous avez pu remarquer à l'extérieur il y a un caractère légèrement orientalisant de tout ça qui est propre au gothique de cet endroit et sur le modèle qu'on peut trouver à Pise le modèle pisan où il y a cet orientalisme assez présent il y a cette grande tour que vous avez vue tout à l'heure sous la caméra qui est la Torre del Mangia je crois que je vous ai trouvé des vues générales je vous les ai montrées dans le bouquin mais j'en ai peut-être des meilleures voilà ici voilà là vous voyez la Torre del Mangia ici ça vous paraît être complètement anecdotique on s'en fout si je vous dis c'est une des plus hautes de cette époque mais faire des tours hautes à cette époque comme c'est un prodige une prouesse architecturale c'est pas rien pour asseoir une représentation de l'autorité des savoir-faire d'un point de vue comment réel et technique et du pouvoir d'un point de vue symbolique sachez par exemple que c'est ridicule mais c'est beau la ville de San Gimignano qui est une ville absolument passionnante est une ville ponctuée de tours plus hautes les unes que les autres parce qu'il y avait un gros concours de zgeg entre les les différents riches les nobles de cette ville c'était à qui construiraient la tour la plus haute je ne vais pas insister sur cet aspect un peu trivial et pas forcément passionnant mais c'est juste pour vous dire que si cette tour est haute il y a plusieurs raisons en tout cas pour lesquelles ça se fait de cette façon donc dedans il y a beaucoup beaucoup de choses je vous ai parlé tout à l'heure de la maladie de l'hypomémie qui est démente on a vu rapidement les fraises de Spinello Argino mais on trouve aussi des pièces de Vecchietta Vecchietta c'est absolument génial de la même période donc vous pouvez voir pas loin de là pas loin de Palazzo Público vous avez le Duomo donc la cathédrale et il y a à l'intérieur du Batistero du Batister il y a une fresque de Vecchietta qui a tombé par terre vraiment avec là vous voyez le bel arrière-plan bleu que le Ranzetti a mis sur la pièce du fond il y a ce bleu hyper puissant hyper profond mais encore plus dingue sur la fresque de Vecchietta mais c'est encore une foutue digression à l'intérieur du à l'intérieur de ce même Palazzo Público vous allez trouver aussi une incroyable chapelle de la Vierge qui est peinte à fraises par Tadeo Di Bartolo et notamment il y a Saint-Christophe qui est assez dément et puis ce qu'on regarde là parce que c'est bien là que je veux en venir quand même qui les bavardent ce type c'est la fresque de Ambrozio Lorenzetti alors Ambrozio Lorenzetti c'est un des deux frangins Lorenzetti c'est de peintre hyper important à ce moment-là à Sienne et ils sont très présents dans la ville dans plein d'églises vous trouverez des volets de retables des tableaux qui leur sont propres et donc la construction même absorbe les plus grands artistes de ce moment et vous avez vu comment était foutue la place vous avez vu sous la caméra une espèce de symbolique rayonnante de la place là vous voyez comment ça fonctionne comme image de la puissance c'est vraiment typiquement image du rayonnement voilà là on le voit bien sur la photo vous avez une place où vous voyez un montage concentrique comme ça qui file vers le vestibule du portique à l'ouverture alors c'est con on n'a pas de vue aérienne mais je pense que ça suffit à vous donner une idée de la façon dont c'est monté vous avez donc une construction rayonnante vers le portail central ça c'est plutôt plutôt intéressant hop là alors qu'est-ce que je disais oui je vous parlais de la construction du palais avant de revenir à cette fresque à cette fresque elle est immense voilà on va regarder volet par volet puis on va essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe et comment elle fait fonctionner la machine auto-représentative du pouvoir chinois l'image qu'il se donne de lui-même et surtout l'image qu'il veut donner à l'extérieur elle recouvre trois murs amples que vous voyez là de cette salle des nove c'est une allégorie politique mais c'est une allégorie politique sur fond vous le verrez à gauche et à droite surtout à droite dans le bon gouvernement sur un fond mais pas au sens arrière-plan on met un fond sur un socle constructif et symbolique de paysagisme et ça à cette période évidemment c'est dément on est au 14ème le paysage comme paysage c'est censé ne pas exister et ne pas apparaître vraiment il se trouve qu'il existe deux petits tableaux de teintes que j'ai amené des bouquins oui j'ai des bouquins de l'orraine je vais voir si on peut voir ça là-dedans je ne sais pas s'il est dans ce livre-là en gros on attribue à je ne sais pas si c'est en brogio ou à Pietro son frangin mais les premiers paysages de l'histoire donc ce n'est pas pour rien si vous voulez dans le fait que ça prenne cette place-là dans la fresque du bon gouvernement c'est que c'est une idée qui travaille beaucoup l'esprit des deux frangins qui est extrêmement novatrice à cette époque l'idée qu'on puisse s'intéresser au monde des choses sensibles au monde naturel et produire pour lui un espace un espace de dignité tout simplement et l'amener à la dignité de la peinture ça ne coule pas de sur ça va-ce qu'il est là ce putain de paysage ça c'est des extraits du bon gouvernement si c'est ça c'est un petit tableau écoutez excusez-moi ça là cette chose là excusez-moi bordel de merde c'est un putain de paysage il semble n'y avoir aucun autre argument château au bord d'un lac Sienne on est on est donc au 14ème siècle et aussi pour remettre d'aplomb certaines idées sur lesquelles notre 19ème aurait inventé tout sur ce point de vue ça prend du temps l'installation du paysage et son intérêt c'est un mot qui va prendre plein de sens différents à travers l'histoire qui va être abordé de plein de façons différentes mais son caractère d'existence comme problème c'est-à-dire problème fondamental de la peinture et au fond problème métaphysique de la conception des objets du monde tout simplement de leur place dans le monde et de leur dignité et bien il est posé là au 14ème siècle voilà voilà qu'est-ce que je disais oui c'est quoi cette fresque à part son paysagisme c'est très probablement au Moyen-Âge dans tout le Moyen-Âge le plus grand cycle de représentation profane qu'on connaisse et c'est un des tout premiers à exprimer en quelque sorte l'art civil donc c'est pas une fresque du tout à motif religieux c'est une allégorie qui est ponctue de personnifications diverses donc c'est des personnages conceptuels il y a deux paysages en vis-à-vis qui vont révéler les effets sur une ville et sur la campagne des bons et des mauvais gouverneurs donc des effets à travers eux des bons et des mauvais gouvernements alors le préfet je vous ai parlé du préfet tout à l'heure à savoir le bon de commande en quelque sorte qui atteste que le peintre Ambroggio Lorenzetti qui a donc travaillé et signé sur les fresques pendant peu de temps excusez-moi comment dire il semble que donc ça se passe dans les années 30 je ne peux pas vous donner les dates exactes puisque je ne sais plus en tête d'où on est au 14ème dans les années 30 il a signé tout ça donc on sait que c'est lui parfois ça arrive donc c'est écrit Ambroggio di Lorenzo da Siena ma peint des deux côtés donc en latin Ambrosius Lorenzi Descenit Ic donc Pingsit ou Trinquwe pardon pour mon accent pourri il a peint les deux et par le préfet donc on sait que c'est lui qui l'a fait et on sait surtout ce truc qui me paraît quand même assez ébouriffant et peu crédible c'est qu'il aurait mis un an à faire ça c'est assez contraire à l'idée que je me fais de la mise en branle d'un tel travail mais bon écoutez c'est hyper rapide hyper rapide Trongement moi en un an je ne fais pas un centième de ce qu'il a fait non j'en ai fait des fraises dans ma vie et moi non plus et en plus il peint vraiment à fresco à fresco c'est à dire il y a toute une mise en branle qui est compliquée entre la peau le traçage des sinopis on place comment l'espèce d'emplâtre dans lequel on va venir faire pénétrer la couleur à fresco donc il faut que ça reste tout le temps humide c'est un merdier infernal il avait une armade avec lui bien sûr qu'il ne travaillait pas tout seul mais même en travaillant à plusieurs un an c'est extrêmement court pour ce genre de choses vraiment c'est très très court donc là sur cette image les couleurs sont un peu plus proches de la réalité les fresques qui étaient censées non seulement rendre compte évidemment de la puissance de Sienne à exercer un bon gouvernement plutôt mais aussi elle devait inspirer les gouverneurs successifs qui se réunissaient là avec cette nouvelle formation les neuf parce que je crois que c'était à flux tendu qu'en fait ils changeraient assez souvent ils travaillaient là donc c'est ce qu'on appelle une peinture d'exemple c'est intéressant la peinture d'exemple c'est il y en a de toutes sortes il y a de la peinture de tribunal par exemple si un jour vous allez à Bruges je vous suggère d'aller voir au musée de Bruges les épouvantables peintures de tribunal de Gérard David où vous voyez un type se faire écorcher c'est le jugement de Quambise c'était des scènes saisissantes qui étaient censées servir d'exemple pour les gens qui venaient se faire juger et qui devaient trembler dans leurs slips même si je ne suis pas bien certain qu'au XVIe siècle ils portaient des slips je n'en sais rien donc les gouverneurs étaient censés être inspirés par ces fresques pour réfléchir pour que le conseil des neuf chambres réfléchisse à la façon dont il allait gouverner Sienne voilà donc c'est des périodes limitées de gouvernement d'où la nécessité peut-être de produire ces cadres exemplaires Lorenzetti et son frangin étaient considérés à l'époque comme les peintres en vogue les peintres chinois c'était les mecs qu'il fallait avoir dans son giron et en plus en tant que tel en tant que peintre intégré à la vie bourgeoise de la ville ils étaient j'imagine sans doute mieux à même que n'importe quel autre peintre qui aurait été extérieur puisque tu vois il y a la dimension exemplaire et politique on peut se dire ils sont mieux à même que n'importe quel autre d'interpréter le mode de vie des chinois le mode de vie de la bourgeoisie marchande parce que c'est ça qu'incarnent les neufs en question et que c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Lorenzetti bon les fresques ont subi comme souvent des petits ajouts pas ouf notamment côté mauvais gouvernement et en plus il y a des manques cotérés vous verrez ce qui est très drôle c'est que je sais pas si c'est dans un fait exprès mais par exemple c'est pas rare quand vous traversez une église ou un musée de voir que les yeux de Judas par exemple sont gratouillés avec des coups de couteau sur les retables de bois ou que des figures comme ça peu aimées du public sont massacrées parce qu'en fait dans les églises de façon conjuratoire on allait souvent leur filer des petits coups et bien comme bien entendu le côté mauvais gouvernement est en très mauvais état comme si on l'avait un peu laissé à l'abandon ce sujet en jugeant nettement moins nécessaire pour des raisons donc morales mais d'une morale qu'on pourrait dire comment sensitive charnelle personnelle incorporée et pas du tout pour une morale de l'oeuvre mais vraiment pour une morale d'expérience on a un peu laissé de côté je trouve l'entretien de celle-là c'est-à-dire que personne ne semble avoir beaucoup trouvé nécessaire d'entretenir le mauvais gouvernement en tout cas sa représentation ça c'est plutôt marrant donc on va essayer de regarder ensemble comment c'est foutu est-ce que j'ai un plan sur le bon gouvernement ouais c'est ça est-ce que j'ai mieux que ça je vais pas avoir beaucoup mieux on dirait on va devoir se démerder avec ça c'est déjà pas mal oui écoutez aussi j'ai ça donc vous voyez comment il est il est au fond là ok il est placé là il est sur la partie inférieure vous avez donc des portes qui percent l'espèce de près d'aile en marmifinti en marbre fin qui sont en registre inférieur vous avez là une espèce de registre intermédiaire avec une simulation en trompe-l'oeil de petits bas-reliefs et on arrive dans la fraise dans cette partie supérieure voilà ici à droite à droite vous voyez les effets d'un bon gouvernement ça c'est plutôt intéressant donc voilà comment ça marche de gauche à droite voilà comment c'est foutu vous avez donc ici là où se trouve ma petite flèfle on va la voir ici voilà là qui surplombe la tribune de justice la sagesse divine donc qui construit on va dire une relation directe pas de tutelle certes mais aussi on va dire de soumission à un ordre symbolique fondamental l'ordre du monde évidemment est régulé par la justice divine donc c'est la vous avez la tribune de justice à proprement parler là la sagesse divine qui est couronnée qui est ailée et qui a un livre dans la main ici et qui tient de l'autre main la balance alors dont on voit les plateaux alors la balance est-ce qu'on voit bien comment ça part de sa main ouais c'est pas ouf mais ça va et ça tient les deux plateaux donc de part et d'autre du trône du trône de justice vous voyez comment ça comment ça fonctionne les plateaux eux-mêmes vous voyez sont desservis par des anges voilà à gauche et à droite qui vont administrer bah en fait c'est le modèle aristotélicien c'est un modèle que vous trouvez dans les tchiques nicomac il y a deux branches de la justice il y a deux espèces de sortes de justice qu'il appelle lui les justices distributives et commutatives donc Aristote il mêle très étroitement les notions de justice et d'égalité dans ce dispositif donc il doit construire un modèle qui puisse s'assurer que la légalité est aussi égalité c'est un légal et égalitaire donc en gros que l'égalité est juste il imagine qu'avec une partition mal établie par exemple de la loi un litige pourrait naître si par exemple deux personnes égales recevaient des choses inégales ou si des personnes inégales recevaient des choses égales là donc on est à Sienne on peut supposer vu le vu dans l'environnement intellectuel de cette époque et l'importance surtout dans le milieu dominicain par ailleurs de Thomas d'Aquin et de sa tom sa somme théologique que c'est la lecture de Thomas d'Aristote dans sa somme théologique qui se soumet à cette organisation de la justice qui a probablement guidé le programme pictural donc là la justice distributive elle s'occupe de la valeur respective des sujets des Siennois elle compare les mérites respectifs c'est la mesure du mérite qui est faite ici par l'ange qui se trouve à gauche et qui décapite l'un alors on va regarder ça en plus gros plan et qui couronne l'autre voilà on voit bien ici voilà et la justice commutative elle ne repose pas sur cette différence fondamentale entre les sujets elle donne la même part à chaque sujet ici l'ange que vous voyez à droite sur le plateau de droite il donne des instruments de mesures à deux marchands l'un pour mesurer le bleu et puis à l'autre il donne des mesures linéaires je crois donc la justice elle n'est pas seulement une justice qui serait commutative arithmétique par laquelle chacun recevrait les mêmes gare et les mêmes dommages mais elle peut être aussi distributive plus géométrique quand les personnes en question ne sont pas égales auquel cas chacun reçoit en fonction de son honneur ou en fonction de ses vertus ou de son mérite voilà vous comprenez un peu le principe en tout cas c'est le dispositif qui a été choisi donc vous voyez quand je vous disais qu'il fallait l'accompagner parce que l'autoreprésentation ici elle passe clairement dans l'image par une espèce de rigueur tu vois à rendre de façon plus précise que possible les formes institutionnelles même qui régissent le bon gouvernement ça c'est quand même assez intéressant et sous ce dispositif vous voyez ici cette figure là qui est assez curieuse c'est l'institution communale justice en plein milieu sur son trône et ce qui comment dire elle admise seulement ce qui se juge au-dessous d'elle et elle en juge comment elle juge juste par le regard elle regarde les choses qui lui échappent dont l'ordre finalement fondamental lui échappe donc cette incarnation de la justice on peut imaginer comme une espèce de procession plotinienne un petit peu des trois ordres de justice qui sont donnés là justice divine ici la justice communale et la façon dont d'une certaine manière elle se répercute dans l'organisation de la cité au-dessous d'elle donc sous les plateaux vous voyez je ne sais pas si vous les voyez bien sous chaque plateau c'est un peu tordu mais c'est une allégorie donc il y a toutes les faiblesses de l'allégorie qui doivent se filer le plus exactement possible avec tous les défauts et la lourdeur de ce dispositif il y a deux fils qui sont rassemblés vous voyez dans les mains de cette figure qui part directement des plateaux qui est deux cordes et concordes deux cordes qui se rassemblent dans les mains de la concorde concordia et c'est la conséquence de la concorde directe de cette justice qui elle est traversée finalement par la justice divine mais il y a une conséquence un effet sur la cité dès l'instant où c'est accepté comme administration où c'est reçu sur ses genoux vous voyez un drôle le bidule cet outil en fait c'est un rabot et c'est un rabot qui va littéralement niveler les inégalités les contrastes voilà donc la concorde c'est une figure qui est pensée ici sur le modèle en gros c'est un modèle consensuel si vous voulez c'est peut-être là encore un modèle aristotélicien c'est peut-être ce qu'Aristote appelait la médiété comment on traduirait ça par le juste milieu une espèce de modération de base qui serait qui serait la base de toute forme morale si vous voulez suivre ici vous voyez la corde là suivre toutes sortes de citoyens qui sont alignés c'est la communauté de ciel qui est représentée ici avec toute sa variété d'activités où il y avait tous les Pékins enfin il y a quand même il n'y a pas beaucoup de pécores il me semble bon je ne suis pas un grand spécialiste du vêtement au Moyen-Âge donc je ne vais pas faire trop le kéké mais il me semble que tout le monde n'est pas au rendez-vous donc là vous avez des citoyens alignés ça représente la variété d'activités de métiers de classe sociale en quelque sorte qui suivent là on va jusqu'à la Louvre avec les jumeaux symboles qui étaient autrefois les symboles de Rome mais qui sont également les symboles de Sienne et au-dessus de cette espèce de procession qui tient l'extrémité de cette corde vous voyez elle est quand même assez complexe cette allégorie et bien c'est qui c'est la comment en tant qu'ils sont remis par les citoyens c'est les citoyens qui lui remettent vous avez la ville c'est la cité de Sienne donc c'est cette grande figure qui est en noir et blanc avec une viage à l'enfant qui est ici sur son espèce de bouclier rond comment on appelle ça c'est un clipeus c'est ça il a sa coiffure de juge qui est en verre en fourrure de verre et qui qui voit en inscription des lettres que vous voyez ici donc c s c v c'est donc communis à sa gauche on voit des vertus vous avez l'habitude je suppose de voir dans la peinture enfin c'est très fréquent peinture sculpture tous les dispositifs médiévaux vous verrez souvent l'organisation des compositions des vertus donc les vertus théologales et les vertus cardinales donc foi, espérance, charité pour les vertus théologales et puis justice tempérance prudence et force pour comment la force d'âme de ça on ne s'agit c'est pas la bagarre c'est la force d'âme pour les vertus comment cardinales et après dessous vous avez la bonne façon de rendre tout ça possible et c'est quoi la police c'est l'armée de la ville qui tire des prisonniers attachés et des hommes qui là on voit un homme un peu plus bas je crois je ne sais plus il y a un homme je crois là-dedans qui tend les clés de sa ville en gros qui se soumet qui donc symbole à cet endroit-là de la puissance de mêlé à toutes ses ordres de la puissance puissance de la vie civile puissance de l'autorité puissance militaire puissance devant les autres cités voilà et à gauche à droite vous allez voir les effets de tout ça alors on va regarder les effets du bon gouvernement qui sont où ils sont là on a quand même l'air selon moi de bien se faire chier c'est un peu comme dans les représentations du paradis c'est toujours casse-couille autant les représentations de l'enfer elles sont passionnantes autant dès qu'on vous représente le paradis on se dit au secours c'est le dernier endroit où je voudrais finir voilà c'est un petit peu pareil on voit que le motif central c'est des clampins qui dansent en jouant du tambourin il y a pitié pour se retrouver dans les siècles des siècles avec trois babos qui jouent du tambourin pitié non moi je ne veux pas ça personne ne veut une chose pareille donc il y a plein de motifs là aussi l'allégorie se déplie je pense qu'elle mériterait des connaissances que je n'ai pas je ne peux pas vous appliquer à chacune de ces figures d'une part je n'en ai pas je pense du tout les compétences et d'autre part je ne suis pas sûr que tout soit resté complètement lisible dites-vous vite que simplement que dans ces effets qui sont donnés ici à la ville c'est vraiment très beau très très belle organisation architecturale qui permet de multiplier les scénettes comme une espèce de jeu d'emboîtement comme ça et quand on sort de la ville il y a cette représentation là qui est magnifique quand même début 14ème cet immense magnifique paysage avec sa grande profondeur donc les effets à la campagne donc il y a des scènes de mariage dans la campagne on voit un motif qui reflète là-haut une allégorie volant que vous voyez ici qui est une allégorie de la sécurité ouais ouais le monde ne change pas tellement on nous disait aussi dans ton ton exemple du paradis c'était aussi il n'y a pas que les actions des personnages ou comment ça se passe mais aussi le côté architecture ah oui qui comptait beaucoup aussi parce que bon on sait que tu parlais que l'architecture c'était moi mais qui comptait beaucoup dans cette représentation du paradis on disait aussi que tu vas te faire pointer devant Saint-Pierre en parlant du paradis comme ça bon de toute façon il m'en fout moi je ne suis pas chrétien donc de toute façon je n'irai pas au paradis donc voilà les chrétiens ont décidé doctrinalement si on s'en tient effectivement à Augustin à la prédestination alors je sais bien que ce n'est pas les gens saignistes qui ont gagné cette guerre des idées qu'a priori il y a une petite part laissée au libre-arbitre mais a priori les noms chrétiens n'iront pas au paradis donc ça ne me concerne pas beaucoup donc là c'est la sécurité qui vole au-dessus de la campagne et vous voyez ce qu'elle tient de son petit mime elle tient un malandrin qui est pendu voilà alors qu'est-ce qu'on peut lire sur son cartouche on peut lire je vais vous le faire allez on y va sans sa paura c'est de l'italien c'est du vieil italien du 14e mais bon ça va c'est pas illisible sans sa paura donc sans peur évidemment comment un homme franco caminé sans peur chaque homme libre en marche élaborando s'émini chiascuno et travail en enrichissant chacun pendant que là où cette commune cette ville assure qu'en chaque demoiselle à l'intérieur dans la seigneurie qu'elle allévata a ré une barrière que s'élève que s'élève soit élevée une nourrice sans peur chaque homme libre marche et travaille en enrichissant donc le monsieur va bosser pendant que cette ville assure que dans chaque demoiselle grandit une nourrice qui va donc faire des lardons donc on a tout on a la sécurité qui surplombe on a le matrimonialisme et la hiérarchie des genres bah écoutez on est bienvenu dans le 21ème siècle en fait voilà alors on va regarder un petit peu le mauvais gouvernement histoire de changer d'air je crois que sur celle-là on voit mieux la répartition sur celle-là on voit mieux ce que je vous lisais tout à l'heure quand je vous parlais de la balance des cordes en fait c'est vachement plus clair je ne vous ai pas pris la bonne là on voit bien comment ça marche c'est beaucoup plus beau voilà vous voyez bien la justice divine qui tient les plateaux de la balance les cordes voilà les cordes qui partent dessous les plateaux et qui vont dans la petite mimine de la concorde avec son rabot qui rabote les inégalités la bande des clampins qui représentent la ville de Sienne et la corde qui va dans la petite mimine de la cité par contre on ne voit pas bien David H. L'enfant qui a son bouclier rond mais quand même on y voyait beaucoup plus clair j'aurais dû vous choisir ça tout à l'heure j'ai un peu merdouillé et voilà le mauvais gouvernement on qu'il est mauvais ce gouvernement on qu'il est mauvais donc ça c'est sur la zone de droite du mur en gauche vous ne pouvez pas ne pas remarquer un truc d'une certaine manière c'est que justice d'une certaine manière est déjà rendue il y a quand même quelque chose de profondément comment inégalitaire asymétrique dans le traitement du bon et du mauvais vous allez me dire c'est normal Laurent ils ont déjà fait leur choix mais ils l'ont fait même structurellement puisque en fait le plateau de justice vous voyez il est intégré au bon gouvernement c'est à dire qu'il est décidé que nous n'avons pas réellement de part et d'autre de cette fresque de dispositifs qui sont jugés selon l'équilibre de plateau qui est donné ici par une balance de justice parce qu'en fait si c'était vrai cette figure là 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 elle ne serait pas à l'intérieur d'un seul pôle soit elle répartirait ici depuis son centre deux pôles de part et d'autre qui iraient vers les fresques latérales soit elle serait placée dans un pli dans l'angle du mur mais là en fait aucune chance n'est donnée au mauvais gouvernement d'être vraiment un gouvernement parce qu'il n'est même pas passé par la possibilité de se structurer selon un axe légal selon la justice potentiellement elle est déjà rangée si vous voulez du bon côté une bonne fois pour toutes c'est pas le bon le mauvais gouvernement n'est pas le produit finalement d'une espèce de mauvais jugement mais d'une absence totale de celui-ci donc il y a quand même un rapport à la question du mauvais gouvernement qui est profondément asymétrique donc le voilà donc lui il est sur le mur gauche il est assez singulier aussi il est dans une position c'est beaucoup plus bordélique plus déséquilibré donc c'est un miroir qui est complètement faussé du bon gouvernement il n'est pas le miroir du bon gouvernement puisque l'axe de symétrie vous l'avez vu il est finalement disposé intégralement du côté du bon et pas entre les deux du coup il ne peut pas y être pédagogiquement comparé bien que ce soit ce à quoi aspire finalement cette configuration au centre là vous avez donc la tyrannie le mauvais gouvernement qui est cette espèce de monstre diabolique là avec avec des yeux qui louchent des crocs tordus des cornes et rien qui puisse le lier à son peuple à aucun endroit il y a une chèvre noire qui a ses pieds qui fait donc le contrepoint de ce que vous avez vu sur l'autre qui était la louve et au dessus en lieu et place des vertus théologales et cardinales que vous voyez vol des vices évidemment tout ça est quand même extrêmement binaire qui renvoie directement au contrepoint des vertus vous avez l'avarice qui a attend elle est où cette avarice elle est là avec son espèce de grand croc c'est ça oui un grand croc ubuesque un peu comme le crochet à finances de Alfred Jarry vous avez la superbia qui est donc l'orgueil vous avez la vanité qui est vanaglory alors voilà la varice elle est là je vous la montre de plus près j'ai cherché je vois leur petit nom voilà la varice la superbia l'orgueil qui est ici la vanité voyez ici vanaglory qui se regarde dans un petit miroir elle s'admire c'est des figures que vous pouvez retrouver dans la comédia dans le livre de Dante dans la divine comédie vous les retrouvez ouais c'est ça vous les trouvez je ne sais plus dans quel champ et autour de la tyrannie vous en avez d'autres vous avez ici la crudelita je crois c'est ça la crudelita c'est la cruothèque ici qui va écorcher un bébé elle fait ça elle écorche des bébés elle fait ça voilà vous avez ah non elle lui montre un serpent pour lui faire peur c'est ça elle l'écorche pas t'es mauvaise langue Laurent la cruauté ne fait que montrer un serpent un bébé pour lui faire peur franchement c'est rien du tout vous avez la trahison qui a une espèce d'agneau mais qui mute en scorpion donc là une image particulièrement fourbe donc la trahison vous croyez avoir à faire un agneau et en fait vous allez vous faire piquer et là vous avez la fraude fraus que vous voyez ici et de l'autre côté vous avez ça vous avez fourreur donc c'est la comment le scandale ou la la furie qui est ici voilà ici qui se scie elle-même on dirait ah oui qui scie le noir et le blanc parce que le blason de sienne c'est la balsara vous avez vu tout à l'heure que la ville était en noir et blanc la balsara c'est des normalement c'est des bandes horizontales noir et blanche là elle a des bandes verticales noir et blanche donc elle s'y oppose complètement c'est la guerre la divisio et non pas Fabrice divisio la guerre tout court là ce qui revient finalement absolument au même la justice donc qui était assise sur le trône dans le fresque là voilà la justice regardez là ah bah ah bah ah bah elle a la belle la justice voilà elle est ligotée dépoussée de ses vêtements elle est attachée comme une grosse merde et le seul lien qui est vu c'est pas du tout entre le collectif elle est attachée à une personne seule donc là une espèce d'opposition à la multitude de l'assemblée de sienne etc donc voilà là je pense que c'était un très bel exemple d'autoreprésentation assez intéressante alors j'en avais une autre aussi longue je vais pas le faire je vais vous renvoyer plutôt parce que je voulais vous emmener au palazzo à la villa Schifano et à Ferrara le truc c'est que j'ai fait un live de 6h juste là dessus la semaine dernière donc si ça vous intéresse il sera beaucoup question de la cour de Borgodeste et de son désir justement de produire des images satisfaisantes sur des motifs astrologiques et ça c'est hyper intéressant parce que ça représente un empire particulier le fait d'avoir construit comme ça au palazzo Schifano d'avoir construit intégralement des fraises c'est à Ferrara c'est Ferrara c'est au nord de au nord de l'Italie ce palais est intéressant à de multiples titres mais le fait d'avoir choisi un motif comment un motif astrologique me laisse supposer donc là je vous montre l'image rapidement juste une vous vous ferez une petite idée un rapport quand même à la destinée des Est qui dépasse tous les régimes possibles d'incarnation c'est à dire on est vraiment dans une extension complète du symbolique et de l'allégorique de la destinée de la famille d'Est qui sont très combinées dans cet espace donc là je vous renvoie plutôt à ce live c'est pas l'emplaine de refaire ça ici ça va vous casser les couilles ça sera trop long sachez juste qu'il y a une combinaison très savante entre une partie supérieure on parlait tout à l'heure de l'ancrage de l'autoreprésentation dans une généalogie triomphante on va reparler rapidement du triomphe après mais typiquement tu vois là dans la partie supérieure t'as à chaque fois dans une des travées de ce cycle de fresques une mise en forme d'un triomphe entouré des travaux représentant chaque mois de l'année donc dans la ville de Ferrara et dans la partie inférieure on est dans l'effet d'armes et dans l'effet de vie de Borgodeste donc du du noble qui fait commande ce truc monumental et au milieu on a un autre plan le plan allégorique et astrologique qui va d'un seul coup si tu veux combiner le terrestre à quelque chose comme une destinée cosmique quoi et là on voit jusqu'où la puissance des images la simple cohabitation de ces trois registres de ces trois étages d'images fait cohabiter des plans mentaux des plans symboliques des plans historiques complètement différents mais leur simple cohabitation en fait que tu prends connaissance de l'espace tabulaire paf comme ça d'un seul coup et tu combines tout simplement cela comme une réalité de coexistence et là d'un seul coup également la force si tu veux d'exécution du pouvoir temporel et immédiat de Borgodeste s'inscrit dans plein de plans différents un plan cosmique le plan historique de la tradition des triomphes tu vois on imaginait beaucoup de peintures à cette époque à l'époque de la renaissance sur le motif triomphal et ça donnait des choses comme ça voilà alors ça je peux peut-être vous montrer plus joliment dans un bouquin c'est ça parce que mes images sont un peu mochasses mais c'est bien de regarder rapidement ça je dis rapidement parce que je ne voudrais pas que je voudrais pas non on est bien là ça va tu me dis quand on a marre Romain ah non c'est passionnant moi si je m'écoutais ça fait deux heures que je serais parti d'accord d'accord ok donc là mais le chat veut qu'on continue alors on continue voilà c'est tout vous dites quand vous en avez mal quand vous êtes fatigué donc ça typiquement c'est cette mise en scène absolument géniale elle a été faite donc c'est une série de triomphes les triomphi de Andrea Mantegna donc Mantegna c'est un peintre absolument génial c'est un peintre du 15ème siècle c'est pas loin d'être un des peintes les plus marquants pour moi ça veut dire qu'une bonne partie de mon goût pour l'art vient quand même de ce qui se passe dans le nord de l'Italie entre la peinture lombarde la peinture vénette et la peinture d'Emilie Romagne je veux dire qu'il y a déjà beaucoup à faire Mantegna il vient de Mantou Mantouva il travaille pratiquement dans une espèce de duo de création avec son beau frère Bellini qui est un peintre largement aussi génial que lui c'est une espèce de concours d'ingéniosité de beauté entre Bellini et Mantegna je crois qu'ils ont été tous les deux élèves de la même personne de Squarsione qui est un petit génie et chez Squarsione Mantegna va pouvoir voir des trucs il va pouvoir voir j'espère quand même que mes images ne sont pas si moches il va pouvoir voir beaucoup de choses de l'antiquité parce que c'est un collectionneur non seulement Squarsione c'est un peintre prodigieux mais il est lui-même collectionneur d'art antique et il a une collection très impressionnante de pièces antiques des pièces grecques des pièces romaines et ça va permettre à Mantegna de les étudier de comprendre quelque chose de l'antiquité telle qu'elle pouvait être conçue et perçue à cette époque donc on lisait copieusement les textes anciens mais mettez-vous bien en tête que la possibilité déjà attributive des textes c'est long pendant longtemps on a lu ça a obligé d'essayer d'imaginer les tours de force qu'il fallait faire pour combiner ça mais on a lu des textes d'Aristote en les attribuant à Platon au Moyen-Âge plus tard le contraire d'autres choses c'est pas toujours simple de savoir qui a écrit les textes donc on s'en fait des idées extrêmement morcelées encore plus trouées qu'aujourd'hui donc la vision qu'on peut avoir de l'antiquité elle est différente elle vaut ce qu'elle vaut elle est composée avec ce qui est disponible à ce moment et ça veut pas dire qu'elle est fausse elle est autre au sens où la nôtre aussi elle est fausse c'est une autre fausseté c'est un autre fantasme et donc Montaigna voit tout ça et évidemment il est absolument fasciné et comme la plupart des peintres du 15ème siècle en Italie on va commencer à introduire dans la peinture de Montaigna comme dans plein d'autres des motifs antiques on va les revisiter la renaissance italienne va créer de toutes pièces une antiquité complètement ahurissante qui aurait fait je pense bondir les romains et les grecs s'ils avaient vu des trucs pareils mais c'est très beau de voir comment la première renaissance par exemple on va citer l'antique dans une profusion absolument hallucinante il faut voir il faut aller à Pavia à Pavia regarder la chartreuse et voir comment la grammaire architecturale et architectonique gréco-romaine va prendre vie dans la renaissance italienne c'est autre chose c'est un autre chose qu'on ne peut pas appeler du tout une vraie citation c'est autre chose c'est prodigieux et c'est la façon dont au 15ème siècle on dialoguait finalement avec l'antique on va y dialoguer de façon des fois beaucoup plus bizarre beaucoup plus chelou par exemple les exphrasistes dont je vous ai parlé tout à l'heure l'exphrasiste de la calomnie d'appel donc le tableau d'appel par Lucien de Samosat et bien les peintres du 15ème ne vont pas trouver plus intelligent à faire que de la peindre donc vous avez une description d'un tableau qui a disparu par un mec deux siècles ou trois siècles après on retrouve que ce texte et on décide on va faire quoi on va peindre ce tableau pour le faire réexister donc le cheminement qui va d'un endroit à un autre aboutit vous imaginez à une forme d'incongruité monstrueuse et très très belle donc ça on connait bien la calomnie de Botticelli mais il en existe une dureur il en existe de plein de gens il y en a une de Mantegna qui va aussi peindre une calomnie d'appel alors je ne l'ai pas amené parce que je ne pense pas à tout je ne pensais pas du tout vous parler de ça mais bon ce n'est pas grave comment ça aussi c'est Mantegna donc ce goût pour l'antique va toujours apparaître dans la peinture de Mantegna souvent par des citations de ruines mais aussi par des motifs plus ou moins imaginaires comme les triomphes de César donc c'est l'idée que se fait que se fait Mantegna de ce qu'étaient les triomphes de César retour de la guerre des Gaules donc Mantegna va bosser dans plein d'endroits d'Italie il va aller à évidemment il va bosser dans sa ville de naissance à Montova où il va faire la chambre des époux qui est une des fresques les plus incroyables d'Italie mais il va bosser à Venise à Rome à Florence voilà il va prendre d'ailleurs à Florence la taille douce c'est la gravure burin si vous préférez donc si vous ne voyez pas ce que c'est c'est une gravure sur cuivre donc une gravure alors c'est différent de la taille des pânes la taille des pânes c'est quand la partie vous creusez l'endroit où on ne va pas mettre d'encre c'est pour ça qu'on appelle ça l'épargne vous enlevez des bouts et on va imprimer ce qui reste comme le bois par exemple aujourd'hui on fait ça sur l'ino et à l'époque on invente des gravures sur cuivre c'est à dire les prototypes d'une gravure en creux différente où on pousse l'encre dans le sillon ça va se développer quelques siècles plus tard d'une façon complètement différente sous l'influence je ne sais pas des gens comme Abrambos Rembrandt sera un des plus géniaux utilisateurs de cette période on va inventer l'eau forte qui rendra plus simple ce type de gravure mais en tout cas à l'époque c'est des instruments très durs le burin notamment qui grave en creux sur cuivre on pousse l'encre dedans et pour exprimer et pour exprimer cette encre il faut presser beaucoup plus fort pour qu'elle vienne dans le papier qu'elle va légèrement gaufrer donc il faut l'humidifier pour que le papier se soumette en quelque sorte à la gravure et vienne enlever embrasser et retenir la charge d'encre donc ça va être un graveur de génie Mantegna et il aura une influence assez considérable finalement sur des artistes italiens mais pas que Dürer c'était un fan hardcore de Mantegna donc ce qu'on est en train de regarder c'est un des triomphes de César de Mantegna c'est pas toujours vous voyez d'une nature monumentale il a placé le point de vue très bas ce qui vous place finalement toujours dans une situation de suggestion cette espèce de contre-plongée vous met à un niveau de subordination tu vois bien là Romain on est complètement sous la hauteur de cette peinture à laquelle jamais nous ne pourrons atteindre donc c'est assez marrant puisque le triomphe n'est pas censé se dérouler au-dessus de notre tête mais c'est ce qui se passe là donc c'est des grandes constructions picturales monumentales comme ça avec des motifs d'agencement très propres à Mantegna qui vont se répercuter beaucoup dans l'art italien comme cette figure de dos que vous voyez là qui est une sorte de qui est pratiquement la figure du guetteur qui va pendant deux siècles va apparaître dans beaucoup de formes de peinture et c'est les défilés supposés de Jules César donc à la tête de ses troupes à Rome cette série de triomphe on ne sait pas grand chose du commanditaire c'est dommage parce que tu te doutes bien que sur la question de l'autoreprésentation on voudrait bien savoir quelle puissance a désiré s'incarner dans cette commande ce qui est intéressant j'ai envie de te dire c'est que là tu as mis deux œuvres qui sont totalement en opposition à mon sens celle-là où l'autre où tu avais un point de vue qui était vraiment très très bas où on avait vraiment cette impulsion où le ciel était vraiment au-dessus cette opposition où vraiment on a cette lutte entre les deux et là on a le point de vue totalement inverse où c'est plutôt ce qui est bas qui remonte vers l'eau et qui est mis en position en fait de supériorité par rapport au point de vue précédent elles sont inscrites dans la même série le point de vue qu'on appelle un peu abusivement le point de fuite est quand même placé bas il est moins bas que l'autre mais ce qu'on rend compte en fait ce que je vois c'est la montée vers le haut alors que l'autre on a vraiment le point de vue on est vraiment centré sur le bas là on est vraiment sur une montée c'est marrant je ne ressens pas ça mais c'est parce que j'ai une lecture comment peut-être trop astreint à ce que j'en déclis donc je ne vois peut-être pas ce que tu vois c'est à dire que à partir du moment où je suis au courant et c'est dommage des fois d'être au courant que quand tu construis une perspective à point bas alors ça donne nécessairement l'impossibilité de voir la partie supérieure de ce chariot donc le point de vue est nécessairement au dessous du chariot puisqu'on a cette arête qui part là alors ma raison d'idiot tu vois elle a fabriqué sa petite machine à lire qui est complètement articulée sur la raison perspective et ce que tu décris qui est une sensation générale et bien du coup m'échappe je la vois moins je ne la vois pas là où pour toi elle semble évidente et c'est intéressant il faudra que je les revoie en essayant de me débarrasser de cette bête lecture mathématicienne au fond qui peut être en dommage parce que ouais parce que tu vois en fait dans la première surmée de celle d'avant on voit qu'il y a cette dualité où il y a les deux côtés ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont en bas qui vont pousser vers un endroit donc vraiment on a un point unilatéral de direction en fait où tout pousse vers le côté enfin le côté en haut à gauche du coup de l'oeuvre alors que l'autre on a plus une opposition sur la deuxième où on a ces gens qui essaient de pousser vers l'autre côté d'accord alors là tu me donnes une action en fait qui est très picturale c'est à dire que les lignes de force qui sont construites là effectivement sont entraînantes à cause d'essentiellement des faisceaux de lance qui on voit le regard se projeter et d'autre part comme il a construit des banderoles assez savantes portées par les gens à l'arrière ça bloque le regard et ça fait comme une masse picturale ici extrêmement chargée qui libère cet espace pour le regard effectivement où il y a une lecture projetée vers l'avant et je comprends mieux ce que tu dis donc c'est moi t'as un blocage tu vois avec les deux figures avec la figure du fond et la représentation sur la gauche qui bloque un petit peu le regard aussi de la personne qui est montée sur le choix qui regarde vers l'autre côté qui repousse en fait les autres qui sont en train d'arriver donc tu as t'as un rapport introjectif ça c'est marrant parce qu'au fond les peintres ne rêvent que de ça c'est qu'on se mette à la place des personnages toute la rhétorique des mains de la peinture du 17ème elle joue beaucoup avec cette ambiguïté à savoir si t'es regardant ou participant là tu te places du point de vue de l'homme debout sur son cheval d'un seul coup le regard surplombant le seul qui existe vraiment dans ce tableau c'est le sien effectivement et peut-être aussi celui de cet étrange bélier qui le surplomb mais qui a l'air au lieu aussi c'est pareil tu vois il renvoie avec le haut qui tire vers le côté droit avec le regard du personnage entre les deux côtés je trouve entre les gens qui poussent vers pour envoyer un message et lui qui dit ben non avec le canon qui dit ben non en fait non vous n'êtes pas autorisé à passer par là je pense que on gagnerait beaucoup et je ne peux pas le faire à voir de quelle cité cette allégorie et la représentante en fait je pense que l'impuissance qui est la mienne là à lire les figures antiquisantes telles que se les représentait Mantegna et dans lesquelles il n'aura pas manqué tu vois d'assigner à chacune une opération de sens particulière nous handicap beaucoup pour savoir qu'est-ce qui a prédisposé à des choix qui sont les choix architectoniques effectivement des choix dynamiques vers où se porte le regard vers où nous sommes appelés à conduire non pas notre lecture mais oui la lisibilité visuelle la visibilité du tableau la visualité comme dit Huberman et effectivement tout ça repose sur un savant jeu qui est à la fois pictural comme ce que tu décrivais ici avec la projection du regard en haut à gauche et à la fois évidemment complètement inextricable du désir de Mantegna de porter à l'intérieur de ses grands triomphes tel ou tel sens on pense comme on dit que c'est peut-être le marquis Gonzaga mais tout ce que je peux vous dire c'est que il s'agit pour tout ça de construire une espèce d'image frappante de ce qu'on pourrait appeler une contamination symbolique des vertus donc ça offre une série d'images à un homme qui serait connu pour ses propres prouesses par exemple sur le champ de bataille ce qui était le cas de Gonzaga donc c'est pour ça que ça pourrait être lui qui sont destinés à être montrés chez lui donc dans son château vous imaginez bien la vocation de ces espaces plastiques c'est que pour chaque visiteur c'est une sorte de glorification par contact que portent ces tableaux donc sans exposer trop directement l'orgueil du commanditaire il n'y est pas donc il est plus difficile tu vois de regarder là-dedans jusqu'à une espèce de délire de vanité alors qu'au fond c'est quand même quelque chose de ça qui s'y expose et Montagna y ajoute en plus de ce rapport à l'antique à des vieilles gloires une forme de glorification intense de son propre siècle en tant qu'il serait digne successeur en écho du passé des gloires et des grandeurs de Rome que lui-même nourrit par sa culture antique par exemple il est de Mantoux mais il a travaillé à Rome donc il a une vision quand même très précise et très intellectuelle très nourrie de comment de de ce que peut être l'antiquité romaine il la connait bien voilà voilà est-ce qu'on a du temps encore un peu ou t'es fatigué dis-moi ça dépend du temps pour est-ce que t'as une autre partie tu veux commencer une nouvelle partie sur un autre sujet mais j'avais deux autres exemples mais ils seront aussi longs ou pratiquement même plus j'avais tu pourrais choisir si tu veux j'avais Versailles Versailles est l'absolutif j'avais je voulais bien vous montrer les châteaux de Versailles mais c'est un peu long c'est bien ça tu sais moi ce que j'aime bien faire sur le chat c'est que je fais des sondages ok je vais vous donner les titres et puis vous choisissez voilà il y a un bout de Versailles il y a l'art américain et la CIA donc qui fait beaucoup fantasmer ce cornichon de Lepage mais il y a quand même des choses à en dire qui sont moins bêtes que ça c'est à dire le désir des Etats-Unis de se construire un art à la hauteur de son auto-représentation donc dans les années d'après-guerre et c'est assez intéressant pendant les années 50 Versailles art américain art américain et la guerre froide Beaubourg l'histoire du centre de Beaubourg qui peut être assez intéressante voilà un de ces trois là vous choisissez ce que vous voulez Versailles Beaubourg ou l'art américain je fais le petit sondage rapidement allez vas-y je fais un petit sondage je ne mets pas de vote supplémentaire il y a deux minutes pour voter voilà les sondages donc que ce soit Versailles art américain Beaubourg ou sinon on rentre à quai let's go je vous laisse choisir si vous avez envie de continuer ou pas en tout cas moi je me dis c'était mentionné plusieurs fois dans le chat je suis impressionné et les gens de ma commie sont aussi impressionnés par ton niveau de mémoire qui est assez fabuleux sur son ensemble de ces sujets on disait tu prends tes tableaux mais tous les détails de chaque tableau c'est c'est des tableaux que j'étais voir enfin ceux de Montaigne j'y connais moins bien parce que je les ai vus quand il y a eu l'expo rétrospective au Louvre mais j'ai pris pas mal de notes à ce moment là donc je les ai bien dans le tête mais bon c'est sûr que je connais le moins le Palazzo Publico je connais bien parce que j'y suis allé souvent et voilà tu vois Skifanoia c'est un sujet que je connais vraiment bien également ça dépend des endroits où on va Versailles c'est pas un truc que je connais bien j'y suis allé deux fois mais voilà ça dépend ça dépend il y a des sujets où je suis pas doué est-ce qu'ils avaient des questions les gens du chat par exemple il y a plein de trucs il reste une minute pour voter donc pour l'instant on a Versailles art américain et CIA qui est en premier il y a Hugo Perchoir qui dit le streamer Flo de l'histoire est retenu en otage par le streamer avant de dessiner d'accord en fait ce que tu sais pas avec l'histoire dans le chat c'est que actuellement quelle heure il est ? il est ? 1h20 je me lève dans moins de 4h40 oh d'accord c'est pour ça qu'il faut oui oui on va écouter je suis désolé non 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 c'était hyper intéressant c'est pas grave non pas vite c'est que normalement je bosse demain matin et que je streamais demain après-midi je pense que je vais te bosser demain matin parce que ça je peux pas y changer et par contre je pense que demain après-midi je ne vais pas stream voilà 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 je pense qu'on va faire une sieste en rentrant c'est ce qui va se passer alors c'est quoi le résultat du sondage ? alors il reste 10 secondes il reste 10 secondes à Bobour tout le monde s'en bat les steaks dis donc pourtant c'est passionnant alors là j'avoue est-ce que ça te va je te laisse commencer je te laisse le chat je vais me chercher du thé mais va va te chercher du thé donc moi j'ai le résultat c'est l'art américain qui est grand c'est l'américain je vous laisse t'entends vous faites pas trop de bêtises tu laisses le timon ça permet les caps sur l'art américain ouais ça va être très très court du coup ça peut être très court parce que je vous renvoie pour la partie principale ce que je pourrais en dire sur une version beaucoup plus longue à un live qui est podcasté sur la chaîne youtube bande dessinée et qui est un comment un live consacré intégralement aux sottises de Franck Lepage sur l'art contemporain c'est vraiment un domaine visiblement où il n'a aucune sorte de compétence mais par contre sur lequel il a des idées très très fermes et très très sûres et parmi les choses qui le font fantasmer il y a l'idée complètement aberrante que l'art contemporain serait une invention de la CIA sous sa forme de marché etc. dans les années 50 évidemment rien n'est plus aberrant mais par contre cette histoire se charpente sur un fait réel qui n'est pas inintéressant et qui est complètement noué à l'histoire effectivement qu'ont entretenu les Etats-Unis avec l'art moderne et l'art contemporain au XXème siècle qui va prendre une place assez importante finalement dans l'auto-représentation des Etats-Unis c'est plutôt intéressant c'est pas quelque chose qui va se mettre en branle seulement dans l'immédiate après-guerre on veut dire que c'est une marotte qui va habiter longtemps les Etats-Unis notamment parce que comme c'est une nation jeune on peut dire une chose assez simple c'est qu'elle ne dispose pas d'un patrimoine artistique suffisant à l'établir en nation imposante pour ça donc en gros les Etats-Unis c'est un pays de gros bourrin sans culture et sans histoire aux yeux de la vieille Europe qui n'a pas trop à la ramener sans sa capacité à produire des arbres en tout cas évidemment on va dire que le partage symbolique du territoire c'est un peu comme ça qu'il est fait à ce moment là et il est nécessaire pour les Etats-Unis d'exister également évidemment en tant qu'une commandation complète à la hauteur des autres grandes nations en trouvant sa place sur le territoire artistique alors parmi les grands faits d'armes de l'histoire américaine de l'art il y en a un qui est très important dans les années 10 enfin 1913 c'est une date que je connais quand même bien c'est l'Armorichot je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'Armorichot en détail mais c'est quand même un truc important parce qu'il va s'agir pour trouver sa légitimité et là on est vraiment dans la question de la généalogie les Etats-Unis ne peuvent pas vous comprenez bien à partir du moment où ce pays n'existe pas d'un point de vue transhistorique à travers des manifestations architecturales ou artistiques importantes ne peut pas constituer son socle de légitimité artistique dans la longue grande histoire ça veut dire que pour s'y articuler les Etats-Unis n'ont pas vraiment d'autre choix que de se constituer cette légitimité dans l'histoire en marche en gros ils n'ont pas d'autre choix que d'être modernes parmi les modernes puisqu'ils ne peuvent pas le disputer sur l'archéologie historique des œuvres d'art alors il va être question pour eux de le disputer au minimum sur l'art vivant donc choix évidemment des artistes américains c'est de se placer sur la scène internationale au maximum et vous vous doutez bien que les institutions voient d'un très bon œil cette possibilité parce que ces promesses à la fois symboliques mais aussi de construction économique d'une assurance de la position américaine dans d'autres domaines et c'est important donc comment on fait ça ? Comment on se reconstruit ça ? La première grande chose importante donc de ce début du XXe siècle 1913 l'Armorichaud ça va donc être de construire une grande exposition de l'art américain contemporain à ce moment-là mais d'y inviter un maximum d'artistes représentatifs de l'art européen de la même période et qui incarnent la modernité incarné la modernité vous voyez tous les avantages que ça libère de la nécessité symbolique de disputer sur un territoire où on est foutu d'avance celui du passé tout en associant finalement le caractère le plus volontariste des Etats-Unis celui de l'économie aux autres formes finalement de son expression manifeste et notamment de son art donc ça va inclure la forme art la catégorie art finalement à ce dispositif d'expansion et de dynamisme symbolique qui est celui de la modernité industrielle la modernité économique etc. donc tout de suite il faut que l'art américain rentre dans le territoire de la modernité effervescent et exemplaire donc il y a une association l'art richeux c'est des peintres américains c'est une association de trois peints que vous ne connaissez probablement pas qui ne sont pas des peintres enfin c'est plutôt oubliable Jérôme Myers comment Macrae et Walt Kuhn c'est pas les peintres du siècle mais bon disons qu'ils vont trouver des sponsors et des mécènes pour essayer de faire une énorme exposition en 1913 à New York alors ça va être une expo comment itinérante après c'est-à-dire qu'elle va bouger à Manhattan la première fois dans des locaux qui vont être prêtés par un bataillon de la garde nationale donc d'abord Manhattan la garde nationale donc d'où le terme Armory Show d'accord donc ça se passe à Manhattan donc à New York ensuite ça bouge comment à l'Art Institute of Chicago et puis ça ira à Boston donc on peut dire que c'est une construction de soi c'est une auto-représentation en position faible c'est-à-dire en demande de tutelle symbolique il s'agit donc d'affirmer la présence d'un art proprement américain donc à l'époque il est sur un socle construction picturale qui est fortement réaliste alors réaliste au vrai sens de ce terme c'est-à-dire celui qu'ont imposé les écrivains et intellectuels réalistes français Courbet pour la peinture puis tout ce que vous savez de Ismans et de Zola pour le réalisme littéraire c'est-à-dire très enclet dans la réalité sociale et politique d'une période d'une époque et d'une société donc le réalisme est de toute façon une position très politique et à cette époque donc l'art américain qui s'impose beaucoup c'est une peinture réaliste vous avez des gens comme George Bellow vous avez peut-être déjà vu des George Bellow Combat Box des choses comme ça c'est Hopper que vous avez forcément vu dans ces espèces d'espaces désertiers que Robert Henry ou George Lux ou des gens comme ça ou des peintres parfois plus connues et plus marquées plus ancrées dans le 19ème siècle comme Whistler et ils vont montrer aussi des choses européennes plus anciennes donc il y a la modernité mais la modernité comme concept c'est-à-dire telle qu'elle apparaît comme concept un peu avant il y a la modernité on va dire comme effervescence du maintenant du hic et nunc mais la modernité comme projet politique, social et esthétique et donc on montrera aussi les artistes modernes déjà morts mais qui ont incarné la naissance de la modernité comme geste radical fondateur donc il y aura du Ingres il y aura du Delacroix il y aura du Corot il y aura du Courbet il y aura du Daumier et puis il y aura dans la même expo il y a du monde il y a les impressionnistes les post-impressionnistes on verra comment il y a du Monet il y a du Redon il y a du Renoir il y a des symbolistes et puis surtout évidemment à l'Armand Richaud il y a les beaucoup plus modernes et qui vont foutre un zbeul ahurissant donc ça va être énormément critiqué et ces critiques évidemment vont être porteuses de regards vers l'Armand Richaud et porteuses de toute une construction importante pour les peintres Américains déjà qui vont accueillir avec beaucoup d'enthousiasme des artistes modernes européens il y aura des je suis sur les cubistes en ce moment je vous lis Bach Sandal donc vous allez retrouver ces gens là vous allez retrouver Juan Gris Medjinger Glaze Fernand Léger vous allez retrouver Duchamp vous imaginez le bordel Robert Delenay des choses plus anecdotiques comme Marie-Laurensin ou Braque ou Roger de Lafrenère enfin bon bref il y a plein d'artistes français du très contemporain et cette expo est très marquante elle va être décisive pour entraîner toute une génération de jeunes peintres dans une espèce de zone de turbulence créative assez intense il y a donc dans l'immédiate après-guerre tout ça se décante dans la période de l'avant-guerre ou dans l'entre-deux-guerres donc première et deuxième guerre mondiale je vous parle de ces guerres-là construction d'écoles rencontres entre les artistes cercles d'intellectuels qui produisent beaucoup de choses et se dégagent plus ou moins dans l'après-guerre des tendances qu'on va appeler un peu brièvement et un peu rapidement expressionnisme abstrait qui font peu de cas des nuances mais bon il y a des gens qui vont beaucoup compter dans l'histoire de l'art après c'est des gens comme Pollock comme le génial Archil Gorky ou de Kooning peintre irremplaçable Motherwell enfin des choses comme ça ces gens-là sont donc des gens extrêmement importants à cette période et ce qui fait qui fait le page à ce moment-là c'est qu'il y a un film qui a été tourné sur la façon dont ce mouvement-là qui est plus un groupe de potes qui peignent entre eux qui exposent entre eux qui s'apprécient qui sont des intellectuels c'est-à-dire qui lisent beaucoup de littérature américaine et européenne qui ont une connaissance de l'histoire de l'art très pointue qui ont un rapport très intense et une conscience très accrue de leur relation au passé aux œuvres du passé ils ne viennent pas de nulle part ces gens ils ont une longue histoire si on suit les carrières respectives de Gorky de Pollock et de Kooning on voit qu'elles se mettent du temps à se mettre en place ce ne sont pas des gens qui sortent comme ça du jour au lendemain dans l'après-guerre tout de suite Pollock est en train de faire des grandes tâches partout dans tous les sens et du dripping sur des toiles ce n'est pas comme ça que ça marche il a une période plutôt picassienne très structurée pas terrible je dois dire de jeunesse tous ces gens ont une longue histoire mais à un certain moment il va se goupiller si vous voulez quelque chose un drôle de truc qui va embarquer ces pauvres gars dans un machin qui les dépasse largement la base de la vision paranoïaque de Lepage sur ce passage là de l'histoire de l'art américain c'est un film un film qui s'appelle la face cachée de l'art américain la CIA c'est un film de François Lévy-Kuhens qui est pas mal le film lui-même n'est pas du tout complotiste il tient compte assez justement finalement de la réalité formelle donc cette opération qu'on appelle l'opération laisse longue en fait qui va entraîner Pollock et les autres dans une instrumentalisation totale et effectivement entre autres choses par la CIA c'est pas une première dans l'immédiate après-guerre il y avait déjà eu une première opération du genre qui était financée par le département d'état et c'était un programme affirmé le programme c'était faire avancer l'art américain donc exister en tant qu'entité artistique et culturelle dans le monde quoi et cette expo donc elle a eu lieu en 46 donc avant l'histoire qui nous préoccupe c'était une expo itinérante si je me souviens bien le succès qu'elle a eu je crois que c'était pas ouf mais bon voilà tout ce cette connaissance de cette période on la doit à une historienne importante du siècle historique 20ème c'est Frances Stonor Saunders donc je peux vous écrire son petit nom si vous voulez que vous suivez un peu ça parce que ça vaut le coup de lire ça puis ça nous fait regarder comment l'histoire de l'art sous d'autres angles sachant quand même que l'instrumentalisation pardon l'instrumentalisation des artistes par le pouvoir c'est tout ce dont on vient de parler avec Romain depuis 4h30 donc c'est pas une invention si vous voulez du 20ème siècle voilà son petit nom c'est ça je vous l'écris elle inscrit tout ça dans l'idée de défendre l'art américain en pleine guerre froide et il s'agit en fait à un moment où il est à peu près clair pour les cadres institutionnels que globalement le monde de l'art c'est avant tout une bande de gauchistes énervés pas très contrôlables et il faut trouver un moyen de proposer un contre-modèle à cette espèce de poison pour les Etats-Unis qui gérait le monde des arts que serait le communisme il faut trouver une forme d'art qui pourrait sembler détachable en fait de tout projet politique rouge et représenter d'une manière ou d'une autre l'Amérique sans le poison coco quoi et à l'époque c'est Rockefeller qui dirigeait le MoMA le Museum of Modern Art et qui qui voit dans ce groupe de jeunes artistes qui sont pourtant plutôt des gauchistes mais c'est pas quelque chose qui est lisible comme programme dans leur peinture du tout en aucun cas et puis là il n'y a pas de raison la raison de la lisibilité d'un programme politique dans la peinture ça n'a aucun sens il n'y a aucune raison d'aller traquer ça dans la peinture parfois ça peut arriver mais en vérité c'est pas comme ça que ça fonctionne la peinture c'est pas une affiche publicitaire pour un parti donc on n'a pas à attendre de peintres américains parce qu'ils sont de gauche qu'il y ait des gros bouts de gauche qui apparaissent dans leur peinture de façon lisible et intelligible c'est un mode de vie c'est des choix politiques c'est une éthique enfin tout ce que vous voulez tu vois-t-il que leur peinture elle peut être transparente à cette question sans se laisser peindre très par elle et ce que voit Rockefeller surtout c'est un motif obsessionnel pour c'est surtout un motif verbal, lexical c'est pas une réalité matérielle c'est la liberté en fait la liberté c'est le libre échange dans les Etats-Unis mais bon la liberté de ces jeunes gens la liberté créatrice pour Rockefeller c'est l'incarnation de la liberté de créer des entreprises de la liberté qui serait la vertu fondamentale du libéralisme américain alors vous allez croire que c'est une vision complètement conne et binaire sachez que j'ai assisté à une petite conférence débilitante où Emmanuel Macron est devant des enfants donc en plus il fait de la propagande de petites ordures devant des gosses de 8 ans ce qui est très 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 vilain il ne faut pas faire ça on ne bourre pas la tête des enfants avec de la propagande c'est très mal Manu et donc devant des enfants il essaie de leur expliquer ce qu'est la gauche et la droite et il leur dit le plus sérieusement du monde bon voilà la politique il y a eu jusqu'ici surtout deux choses la gauche et la droite et vous voyez à droite la chose qui compte avant toute autre chose il écrit le mot c'est la liberté liberté il dit voilà à gauche ce qui compte avant toute autre chose c'est l'égalité alors on n'est pas forcément tous libres mais en tout cas on est égaux fin de la leçon de politique de Macron à des élèves de 8 ans ça mérite à mon avis rétablissement immédiat de la peine de mort à coup de figue molle mais bon ça n'est pas ce qui est fait parce qu'il est président paraît-il de ce pays donc on le tue assez peu ce qui est finalement dommage d'une certaine façon mais en tout cas la façon binaire et connarde de penser le monde de Rockefeller vous voyez elle a une certaine pérennité dans les petites têtes de bois des politiques contemporaines donc Rockefeller voit chez ses peintres une représentation parfaite parce qu'il n'y a pas de message politique de l'art américain donc on s'est pensé qu'une espèce d'école de New York qui est juste un groupe constitué de jeunes artistes cultivés dont je vous ai dit qu'ils avaient une longue carrière sur un socle classique de l'art moderne qu'ils connaissent bien et qui sont réunis essentiellement par leur mode de vie qui est constitué de pauvreté et d'anonymat selon leurs propres termes donc cette chose va être financièrement instrumentalisée effectivement pour être le bras armé par la CIS sans que les peintres en question n'en sachent absolument rien qui vont rentrer comme ça sur un territoire tout préparé par l'argent de l'état où d'un seul coup ça va être vachement plus simple pour eux ils vont être drôlement contents ils considérera ça comme une gratification inattendue une reconnaissance qui les aide bien à vivre et ils vont être le bras armé en fait de la représentation de l'art américain en Europe voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire sinon qu'effectivement à ce moment là dans l'après-guerre l'art français végète grave ça c'est un flamme vraiment c'est pas un bon moment pour l'histoire de la création en France en France il y a des vieux mouvements moisis qui radotent à n'en plus finir leur forme qui n'en finissent pas de recracher les vieilles leçons du surréalisme donc il y a des post-post-post-post-surréalistes qui vont durer jusque dans les années 70 par ailleurs on a des peintres qui visent une espèce de lyrisme abstrait assez neuneux comme Ansartoum ou un lyrisme coloré à la Zawuki tout ça est horriblement pompier décoratif et chiant autant vous dire que l'arrivée de cette bande de zozo américains qui font des trucs dans tous les sens ça va beaucoup impressionner la jeune garde française qui est fatiguée par le marché de l'art français qui est nullissime qui veut les accueillir évidemment en battant des mains ça ne veut pas dire que l'art va devenir américain à partir de là l'art après va exploser dans tous les pays d'Europe voilà Cobra c'est les années 50 et c'est Copenhague Bruxelles Amsterdam le nouveau réalisme est français je ne vous refais pas toute l'histoire de l'art qui suit l'arrivée de cette espèce d'exemple de l'instrumentalisation d'un moment de l'art par un pays notamment par la CIA mais bon évidemment les effets ne sont jamais ceux désirés ça ne marche pas comme ça ce qu'on peut dire d'une façon générale de toutes les auto-représentations dont on a parlé ce soir vous verriez que si on se tapait Bobour mais on ne va pas le faire parce qu'il faut qu'il dorme à un moment n'atteignent jamais le but visé elles ne sont jamais perçues idéalement telles qu'on voudrait qu'elles soient perçues et mieux encore dans l'histoire qui se prolonge on oublie l'essentiel de leur prétention à être symbolique territorial et politique voilà voilà ok merci à tout moment il y a une private joke qui vient d'arriver sur le chat moi j'en peux plus ça me tue c'est vrai il y en a quelqu'un qui vient d'arriver sur le chat qui nous remercie pour le live alors moi je dis ok super il dit merci du coup je m'abonne direct donc il follow et je viens de voir le pseudo c'est le dipot de Ligonet Xavier tu as très joli pchedonyme j'ai fait ah on l'a retrouvé du coup il était donc là il était donc là il était sur Twitch en fait d'accord 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 nous aussi on aime l'histoire on aime la politique on aime la culture on aime l'art et on en parle quasiment tous les jours en live avec des invités de qualité comme ce soir et tellement de qualité qu'on a poussé plus de 3h de live 4h41 en fait oui mais normalement je fais 2h max ah oui ah ouais moi c'est 2h max et du coup on est à 4h41 ah autant pour moi c'est vrai que j'ai un peu tendance à faire des lives de 6h et je suis vraiment désolé mais c'est génial merci à toi et avant de se quitter parce qu'on va pas c'est ce que je fais tout le soir je pose des questions de fin d'interview que je t'avais posées ouais pour continuer là dessus donc sans aucune transition d'accord est-ce que tu aurais une petite citation à nous partager en rapport avec le sujet ou en rapport à toi un mantra de vie quelque chose en fait je suis pas un fan des maximes et des citations j'en ai une qui correspond à ma façon de vivre qui est celle d'Ovid que j'aime bien parce qu'elle est au dessus de mon atelier c'est art ça a des hauts la tête art et soit ce qui veut dire l'art doit disparaître sous l'art c'est ma maxime c'est ma maxime personnelle c'est mon image c'est vraiment tout ce qui doit être constitutif du long 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 parcours qui sert à faire une oeuvre d'art est destiné à disparaître intégralement pour qu'on ait l'impression que cette chose que l'on voit ou qu'on écoute est la chose la plus simple la plus évidente et la plus cristalline du monde qu'on ne sente jamais les efforts voilà et que doivent disparaître toute la lourdeur et la pesanteur des choses mises en branle pour fabriquer un concept une idée un tableau un morceau de musique voilà ce serait ça voilà je ne suis pas sûr que ce soit une maxime qui puisse servir à grand monde elle est très bien moi j'aime beaucoup est-ce que maintenant tu aurais peut-être une lecture conseillée en particulier déjà la lecture à conseiller là-dessus sur la question de la représentation en général ouais quelqu'un des gens qui veulent peut-être approfondir le sujet qui pourrait être intéressant à partager c'est compliqué je ne sais pas faire ça parce que d'une part je lis toujours une dizaine de bouquins en même temps et à chaque fois qu'il y a un sujet comme celui-là qui se pointe il y a ça et puis ça et puis ça je ne suis pas très à l'aise pour faire ça comme ça par rapport à un sujet je peux juste vous dire quelque chose que vous pourriez avoir envie de lire en ce moment qui serait intéressant je ne sais pas lisez Alain de Libéra par exemple lisez ce qu'il écrit sur Pensée au Moyen-Âge on a pas mal parlé du Moyen-Âge je crois que Pensée au Moyen-Âge livre d'Alain de Libéra est un des plus jolis livres que vous puissiez lire sur le Moyen-Âge voilà ça c'est pas mal et sur la représentation ou l'autoreprésentation je n'ai pas trop d'idées qui seraient vraiment centrales de tout ça j'aurais des auteurs à lire mais tel livre c'est trop compliqué trop réducteur je ne suis pas très doué pour conseiller des trucs ok est-ce que tu aurais peut-être du coup un Youtube qui est un Youtube à conseiller peut-être ça dépend des périodes ces temps-ci je dois dire que les chaînes Youtube qui m'excitent bien il y en a une qui me plaît beaucoup c'est Pas Sourcé je trouve ce type vraiment très très chouette et Histoire Crépue je crois qu'Histoire Crépue c'est Pas Sourcé c'est mes deux chaînes favorites du moment ça fait un moment qu'on en parle Histoire Crépue il faut que j'aille le contacter c'est super il faut que j'aille faire est-ce que tu aurais vu qu'on est sur Twitch une chaîne Twitch peut-être à recommander là là pour un raid ou d'une manière générale d'une manière générale d'abord les chaînes Twitch que je vais voir ça peut être tout ce qu'on prend qui est une chaîne de vulgarisation scientifique que j'aime bien je m'y plais bien j'aime beaucoup je m'amuse bien sur la chaîne de l'AntiStream j'aime bien aussi celle d'AntiPatriarcham pour les chaînes politiques c'est des endroits où je me sens pas mal mais là il y en a une dizaine que je suis régulièrement j'aime bien la chaîne d'Andalis qui fait des lectures de philo assez cool voilà c'est des chaînes que j'aime bien il y en a beaucoup en fait j'en parle parce que du coup tout ce qu'on prend c'est un poteau c'est un poteau en plus je l'ai rencontré il y a un mois à un mois j'ai été avec lui on a pris un café parce qu'il fait partie d'un collectif de vulgateurs qui s'appelle PocScience donc on se montre en fait avec lui et on fait de la vulguration de tout ce qui est sujet scientifique culturel on est une trentaine de streamers qui font ça donc si vous êtes intéressés je vous ai mis le lien on a un Discord communautaire on a un Twitter notamment où on annonce les lives de tous ces streamers donc n'hésitez pas si vous voulez apprendre des trucs voilà c'est vraiment tout ça vraiment fun on est chillax c'est chouette il y a Facteur Cheval aussi que j'aime bien oui Facteur Cheval aussi il est très rare mais je l'aime bien il ne fait pas beaucoup de l'art est-ce que tu aurais un podcast maintenant à partager ? un podcast je ne suis pas de podcast en fait voilà enfin je suis je n'ai pas énormément de temps donc à part Youtube et Twitch pour des podcasts radio il y a un moment où j'écoutais le Chip voilà sinon sur Binge Audio qu'est-ce que j'écoutais beaucoup mais ça date en fait ça fait plusieurs années je dirais que je n'écoute plus de podcast radio si c'est à ça que tu penses ok j'ai pas mal écouté les couilles sur la table à un moment mais ça date ça fait quoi deux ans je dirais bref je n'écoute plus de podcast voilà est-ce que maintenant tu aurais peut-être un personnage historique politique favori vivant ou morte ça dépend ça dépend des moments voilà ça va beaucoup dépendre des moments mes incarnations de personnages là en ce moment qui ça pourrait être peut-être giordano bruno ces temps-ci ce serait lui peut-être le présenter rapidement en deux mots je ne le connais pas du tout non lisez-le vous voyez qu'il a je vous invite à être curieux à rechercher qui est giordano bruno c'est un type assez passionnant qui a une destinée complètement dingue c'est probablement l'homme le plus têtu de la terre qui aurait pu échapper au bûcher je pense qu'il avait été moins borné comme un âne qui aimait trop jouer au malin ce qui lui a coûté sa tête mais c'est quelqu'un de très intelligent et d'assez d'assez remarquable voilà ok est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux gens mon conseil n'écoutait jamais de conseil de qui que ce soit ça c'est sur les vengueurs sur les vengueurs je le donne dans un coin peut-être une raison particulière oui ma raison c'est que maintenant je vais faire une autre citation c'est une citation d'un rabbin que j'aime bien d'Aman de Braslav qui disait ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connait parce que tu ne pourrais pas t'égarer ok super voilà parfait est-ce que tu aurais maintenant quel est ton prochain défi comment quel est ton prochain défi mon prochain but ton prochain défi ton prochain objectif j'ai mon casque qui est en train de déconner donc j'ai un grésillement continu depuis 5 minutes donc c'est pas but que tu as dit c'est quel est ton prochain défi ton prochain but ton prochain objectif là j'ai un bouquin à finir sur Rome là je qu'il faut vraiment que je lance un peu plus intelligemment c'est un petit travail purement plastique sur la construction de Rome son histoire que je dois absolument mettre en branle là il y a chevé mais il faut que je finisse 2-3 petits trucs avant mais voilà il faut absolument que je finisse ça c'est mon prochain but voilà ok où est-ce qu'on peut te retrouver alors je remets le lien parce que je l'avais mis j'avais épinglé mais je le remets il faut le voir le faire tiens vous pouvez taper point d'exclamation bande dessinée pour retrouver la chaîne de bande dessinée mais il ne sait pas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver d'autres tu m'as entendu je ne sais pas tu veux que je tape point d'exclamation bande dessinée ou tu veux juste ah non je veux que tu me dises toi où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ah ça y est le son est revenu normalement putain c'était compliqué non mais c'est ma carte son qui fait des fiades alors où est-ce qu'on peut déjà dans les librairies dans mes bouquins j'ai publié une trentaine de bouquins le prochain c'est dessiner comme tu l'as compris qui est consacré à une histoire de la couleur et du dessin il y a un bouquin qui sort le mois d'après à la Philharmonie de Paris dans la collection supersonique avec Nathalie Quintan donc voilà on peut me retrouver dans les librairies sinon il y a plein d'autres bouquins des bandes dessinées mais pas que là tu vois dessinée c'est un essai et puis le travail avec Nathalie c'est un bouquin sur la musique c'est logique à la Philharmonie de Paris aussi il faut bien le dire qu'est-ce qu'il y a encore il y a évidemment la chaîne YouTube donc la chaîne bande dessinée qui podcast tout ce que je fais sur Twitch il y a la chaîne Twitch il y a parfois des expositions mais je n'ai pas le temps d'en faire beaucoup voilà à peu près sur les salons si vous voulez me rencontrer venez me voir sur les salons de micro-publication parce que j'ai une boîte de micro-publication comme le disait Romain au début du live avec ma compagne on fabrique des livres expérimentaux des choses assez cheloues je l'avoue mais agréable à manipuler à regarder j'espère et là le prochain c'est au Mans ça s'appelle Grand Print je crois ou quelque chose comme ça et après tout au long de l'année quand il y a des salons de micro-édition on essaie de les suivre donc ça peut être un peu partout en France Amiens, Bordeaux on fait souvent les salons voilà c'est les endroits ok merci est-ce que du coup tu as parlé d'un chouïa de musique il y avait une prédiction de musique j'aurais envoyé un sondage est-ce que du coup c'est validé est-ce que la prédiction de musique est validée ou pas je suis assez mitigé on n'a pas trop parlé de la musique non c'est vrai on n'en a pas parlé si ils avaient choisi Versailles on aurait parlé de Lully voilà c'est de leur faute voilà c'est de leur faute est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter du coup à notre échange bah non non là ça me semble c'était pas mal complet quand même et puis c'est vrai que c'était peut-être un peu long mais c'était long mais enrichissant dans le chat c'est pour ça que les gens sont encore là je ne sais pas combien on est encore là s'il nous reste des mondes il nous reste quand même encore apparemment une vingtaine de personnes donc on est quand même plutôt pas mal c'est plutôt bien pour 7h tardif parce que c'est très rare c'est extrêmement rare pour ne pas dire exceptionnel que je live aussi tard donc ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde qui nous aient écouté bah moi déjà je voudrais te remercier en fait pour la qualité de tes réponses moi je trouve ça assez incroyable le fait que sans note comme ça tu es en mode enfin tu as une connaissance assez dantesque pour reprendre tes propos sur les sujets qu'on a pris sur les différents sujets que tu as évoqués c'était moi d'habitude j'échange beaucoup mais là t'étais tellement dans tes trucs je vais pas l'interrompre il est tellement bien parti au début j'avais commencé un petit peu je vais le laisser il est tellement dans son explication je vais pas le couper dans son propos tellement c'est riche et c'est cool même dans le chat on faisait des calembours où on trouvait aussi que t'avais des réponses qui étaient vraiment lumineuses donc merci aux gens merci à les gens de ta communauté d'être venu aussi d'avoir participé au chat bon ben les calembours ils n'y sont pas pour rien Suze est la déesse des calembours sur la chaîne donc évidemment elle est venue contaminer le monde entier merci à Farid de l'avoir oui je vois de l'avoir encouragé ils se sont challengés tous les deux ça fait plaisir c'était vraiment cool donc merci à vous voilà si les gens vous avaient apprécié je vous invite vraiment à follower la chaîne c'est sûr sympa vous pouvez venir un moussaillon du coup sur la chaîne ça fait plaisir si l'envie vous en donne vous pouvez financer même la chaîne avec Amazon Prime c'est moins cher que gratuit même si vous n'aimez pas Jeff Bezos vous avez aussi Patreon c'est pareil mais c'est mieux parce qu'on gagne plus de sous et sinon vous pouvez juste venir sur la chaîne partager votre énergie comme aujourd'hui interagir avec nous c'est vraiment ça que je cherche le plus comme je dis ceux qui sont abonnés sur la chaîne et Matelot vous avez la rediffusion qui sera directement disponible sinon les autres il faudra attendre la rediffusion en version podcast et en version Youtube et je ne vais pas le cacher qu'il va mettre un peu de temps à arriver parce que l'échange était long et dense et que du coup on a 4 heures d'échange donc il faut que je regarde comment on va se débrouiller pour faire tout ça voilà est-ce que du coup toi tu as peut-être une chaîne à recommander pour red sinon dans le chat et je n'étais pas à me recommander des chaînes alors heureusement il y a quoi il y a le flot de l'histoire donc non il y a mon thème il y a du monde c'est pas la peine de la raider intergalactique mais ils ont du monde j'ai pas grand monde bah non parmi mes petits habitués j'ai personne dans les petits j'ai pas grand monde moi si vous avez quelqu'un à me dire ah j'ai dans les petits ouais ils sont tous il y a tous tous les sujets bah j'avais monté qu'il y a du monde aussi j'intergalactique qu'il y a du monde sociologue aussi il y a du monde j'ai Rémi il y a du langue j'ai pas grand monde moi qui a pas beaucoup de monde en 2024 en vrai on est mi-novembre c'est bien possible je veux pas le cacher est-ce que dans le chat vous avez des idées